Il est venu le temps des rattrapages ! Il est temps d'y aller ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo de rattrapage qui va donc clôturer ces vidéos de fin d'année. J'ai exceptionnellement sorti les tops et les flops plus tôt parce qu'il est des temps qu'ils sortent. Mais maintenant, il est temps de pouvoir passer au rattrapage parce que pour pouvoir faire ces tops et ces flops, j'ai mis autant de temps parce que j'ai rattrapé 72 films cette année. C'est la première année où j'en rattrape autant. Donc maintenant, ça y est, il est temps que ce rattrapage paye. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de films ? C'est parce que je savais que cette année, j'avais loupé beaucoup de choses. On a eu une année qui était très compacte, très chargée, avec beaucoup de blockbusters qui sortaient en même temps et de films qui attiraient l'attention qui sortaient en même temps. C'était donc du coup vachement plus compliqué de faire de la place pour les autres films, notamment beaucoup de films français. Il y en a énormément dans mes rattrapages cette année. Donc cette année, il n'y a même pas de catégorie français parce qu'il y en a juste énormément dans ma liste. Mais je suis toujours pas satisfaite de cette liste parce que ça manque quand même un petit peu de films étrangers. Je sais qu'il y a quelques années où on m'a fait le reproche. Cette année, c'est moi qui me le fais moi-même parce que j'ai quasi rien qui ne soit pas américain ou français là-dedans. J'en ai peut-être un ou deux. Je sais que j'ai un film espagnol à un moment avec les sorcières d'Akelaré, mais sinon, je crois que c'est un des seuls films étrangers que j'ai dans ma sélection avec les films d'animation japonais également. Donc c'est France, Etats-Unis, Japon dans cette sélection d'attrapages. Et du coup, même moi, je suis pas tout à fait satisfait de ce rattrapage alors que j'ai mis beaucoup plus de films que d'habitude pour essayer justement d'avoir une palette un peu plus vaste. Mais justement, il y avait tellement de trucs à rattraper déjà dans ce qui est sorti au quotidien. Je vous avais donc demandé des conseils sur Twitter sur quelques films que vous me conseillez à rattraper pour l'année. Déjà, rien qu'avec ça, j'avais une sélection d'à peu près une trentaine de films et ensuite j'en ai rajouté une trentaine qui m'attirait moi simplement en regardant le listing de ce qui était sorti dans l'année. Et malgré tout, il y en a quelques-uns qui ne sont pas... que je n'ai pas pu faire. Et notamment des films qui sont sortis vers la fin de l'année. Il y a un film dont beaucoup de gens ont parlé qui s'appelle L'événement, peut-être à juste titre. Beaucoup de gens en parlent et j'ai voulu voir si je pouvais la rattraper et malheureusement non. Et donc du coup, voilà, il y a toujours certains films qui ne sont pas dans cette liste. Donc même si elle est très très longue, je suis quand même frustré par cette liste. Mais bon, allons-y. Comme tous les ans, elle est classée par genre et ensuite par ordre alphabétique. Dans les sélections comme ça, il n'y a pas de jaloux s'ils viennent simplement dans l'ordre alphabétique. Et donc, il est temps que tout mon travail porte ses fruits, puisqu'en plus il va falloir que je me mette au rattrapage des Oscars tout de suite après avoir fait ces vidéos-là. Donc, allons-y. On va commencer tout de suite dans la section action, ordre alphabétique donc. Et on va commencer avec Bloody Milkshake en français, qui s'appelle Gunpowder Milkshake en version originale. C'est un film d'action dans le style John Wick, donc extrêmement stylisé et où on fait très attention à mettre en avant la chorégraphie et les combats, du coup, qui sont dans le film, avec plusieurs styles d'affrontements différents, notamment du flingue et de la baston, mais du coup avec des arts martiaux différents à chaque fois, avec un casting entièrement féminin. C'est un film plutôt féministe. C'est l'histoire d'une jeune femme dont la mère était assassine, qui se met dans de beaux draps par rapport à la mafia locale, et va donc devoir essayer de s'en sortir avec cette société d'assassines à laquelle sa mère faisait partie. Comme le film le promet, les scènes sont extrêmement stylisées, les lumières sont particulièrement flashy, néons et pétantes, beaucoup de roses notamment qui reviennent, mais aussi un peu de bleu, un peu de vert, un peu de rouge. Les chorégraphies sont extrêmement intéressantes, certaines scènes de baston sont ouf, notamment la scène qui est dans le bowling, qui est vraiment particulièrement mémorable avec de très bons moments. Il y a un angle féministe, bien sûr, dans le fait que ce soit un gang de femmes et qu'elles traitent leurs armes comme des objets d'art, et qu'elles fassent beaucoup de références à l'art et à la littérature. Leur QG, c'est une bibliothèque, très belle bibliothèque d'ailleurs, les décors sont magnifiques. Et notamment, le mafieux a une voix... Je crois que j'ai jamais entendu une voix de mec pareille, quoi. Elle fait trembler les murs au moindre mot. Donc tu sens qu'il y a une opposition très claire, féminine, masculine. Mais c'est pas non plus un film qui te met ça sous le nez constamment, c'est pas un film qui te rabâche les discours sur l'inégalité de genre et tout ce genre-là, c'est juste... C'est un thème qui est intégré dans le truc, mais c'est pas un sujet qui est traité dans le film. Il y a un ou deux petits plans qui sont pas très beaux, mais globalement c'est un truc qui passe bien, donc au cas où. Je vous encourage à regarder Bloody Milkshake, c'était plutôt pas mal dans les films de cette année. Il y en a un autre un peu dans le même style qui s'appelle Boss Level. C'est avec le mec qui revient régulièrement dans la saga The Purge, American Nightmare. Il joue cette fois-ci un mec qui est bloqué dans une boucle temporelle. Donc il revit la même journée en boucle depuis déjà 30 ou 40 jours. Il a même plus ou moins cessé de compter dès qu'on démarre le film. Et en fait, au fur et à mesure, il va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est dans cette boucle, quelles sont les conséquences de son comportement en général. C'est un mec qui a un enfant et une femme qu'il ne voit plus très souvent et il va découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe pour eux dans la journée au moment où lui est poursuivi par toute une armada de tueurs qui veulent le buter et il sait pas pourquoi. Et du coup, le scénario est plutôt intéressant, intriguant, parce que tu commences à suivre vraiment le mystère et pourquoi est-ce que ces journées se passent comme ça. Les scènes d'action sont extrêmement bien foutues et du coup, comme il y a un côté boucle temporelle et répétition, et que le mec finit par s'habituer à ce qu'il voit, il y a forcément un côté assez rigolo avec une certaine nonchalance du personnage. Pour le coup, Bloody Milkshake, c'était un truc très féministe. Là, c'est testostérone, mais à 2000%. C'est vraiment le truc de mec par excellence. Il y a des blagues sur la virilité des gens toutes les 10 minutes, toutes les nanas sont des chiennasses constamment en chaleur, il y a une célébration absolue, une vénération de l'alcool, il y a le patron qui raconte toute une histoire où il affrontait un boa à mains nues, c'est limite le mec, c'est le choc nori, je sais pas trop quoi. C'est vraiment limite masculinité toxique, le film presque, c'est un concentré de tous ces trucs ultra virils au niveau de l'action. D'ailleurs, c'est Mel Gibson, je crois, qui joue le méchant. Là aussi, tu vois le genre de mec, les répliques du mec, les façons qu'ils ont d'échanger des one-liners, les trucs dans ce genre là, c'est vraiment le blockbuster de mec un petit peu beau presque. Mais quand même, assez appréciable et agréable, visuellement plutôt bien fait et plutôt joli. Et puis il y a le côté gore qui fait que tu sens beaucoup plus tes impacts et donc c'est beaucoup plus sympathique. Alors tu sais que justement le personnage peut pas mourir, tu vois au moins qu'il souffre, et du coup ça fait que tu sens l'enjeu et le truc chiant au niveau de la répétition de la même journée constamment, etc. Donc malgré tout, c'est vrai que c'est appréciable quoi. Donc voilà, celui-ci pour le coup c'est un peu le contrepoids Bloody Milkshake, et c'est assez rigolo également, je vous encourage à le voir. J'avais un tout petit peu plus apprécié Bloody Milkshake parce qu'il avait un côté plus intéressant au niveau de la lumière, mais boss level c'est très intéressant aussi. Ensuite Free Guy, la fameuse comédie d'action avec Ryan Reynolds qui joue à un PNJ de jeu vidéo qui se découvre un libre arbitre et une intelligence qui commence à être libre de ses actes du coup dans le jeu, à ne pas avoir juste à rester comme un PNJ, à se faire écraser par les mecs qui jouent à GTA. J'étais pas très très motivé à le voir. Au final, ça passe plutôt pas trop mal, il y a quelques idées qui sont plutôt créatives, il y a quelques trucs qui sont assez intéressants par rapport aux jeux vidéo, mais grosso modo ça reste un petit peu trop en surface et c'est un petit peu ce que je craignais avec le truc. J'aime bien parce qu'il y a toute une scène qui se plaint du côté les trucs décidés par les chiffres et les comités de direction, et les trucs dans ce genre là, et t'as envie de dire mais ce film c'est le plus reproduit de ce genre de choses, enfin il y a pas vraiment de saveur, il y a pas vraiment de save au truc, il y a un petit message, il y a un truc sympathique mais c'est pas non plus extraordinaire. Il y a beaucoup de références et des trucs qui sont pompés à droite à gauche, notamment à Matrix, mais surtout il y a tout le côté très Disney, parce que 20th Century Fox a été racheté par Disney quand le film était en post-production, donc ils ont peut-être rajouté quelques reshoots, et il y a tout un tas de scènes qui font des références au MCU et à Star Wars, et c'est fait d'un gras, c'est vraiment pas très intelligent et pas très intéressant. Par contre c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui sont cool par rapport au monde du jeu vidéo en général, comment est-ce qu'on joue avec certains bugs, certains trucs qui marchent pas, le pont avec des bâtiments qui sont effondrés, le fait qu'on révèle la skybox, et surtout au niveau des scènes d'action il y a des choses qui sont plutôt intelligentes et très bien réfléchies en termes de mise en scène, elles sont toujours plutôt bien filmées, bien pensées. Après ce qui est chiant c'est quand les effets spéciaux débarquent, ils sont un petit peu foireux, ils sont pas très très jolis donc du coup ça te sort un petit peu du film, et ça retire un petit peu de son intérêt certaines scènes d'action parce que ça fait un peu bouillie de pixels quand même, notamment des trucs tout bêtes comme genre lui derrière la fenêtre, je sais qu'il y a un truc particulier par rapport aux fenêtres mais là juste l'intégration de lui derrière la fenêtre ça fait effet Photoshop ou After Effects dégueulasse, fait à la 2-2 etc, donc il y a certains effets qui étaient un peu dégueulasses, d'autres qui étaient beaucoup plus réussis cela dit, le film passe pas trop mal, il y a un petit truc plus ou moins charmant vers la fin etc, enfin bon, voilà, ça passe mais c'est pas extraordinaire non plus, pas grand chose à dire dessus. Un qui m'a beaucoup plus surpris c'était Mortal Kombat, parce que je suis pas du tout un fan de cette licence du premier ou du deuxième film par exemple qui sont sortis, le premier était fait par Paul W. Sanderson, et en termes de jeux vidéo, les jeux de baston c'est pas extrêmement, enfin c'est pas vraiment on kiffe, c'est le genre de mec qui tape toujours sur les mêmes boutons et qui sort la même combinaison à chaque fois pour essayer de s'en sortir mais qui sinon est pas très doué dans ce genre de truc. Oui d'ailleurs, il y a une scène où ils font ça, il y a une scène où t'as un des combattants qui troll l'autre en répétant toujours le même coup de pied retourné de base que font tous les noobs qui savent pas jouer à des jeux de combat, et ils ont intégré ça dans le film, j'ai dit oh putain ça c'est une super bonne référence pour un bon jeu de baston, tu fais non ça c'est beau. Ça troll bien le personnage, c'est rigolo, mais c'est une bonne référence à la façon de jouer au jeu, c'est très bien. Le gore dans Mortal Kombat c'est pas un truc qui m'a particulièrement attiré, même si c'est toujours rigolo de voir une fatality, et je me suis surpris de vraiment apprécier le film Mortal Kombat. J'ai entendu qu'il y avait quelques personnes qui avaient un peu chouiné par rapport au film, qui trouvaient qu'il était pas très bon dans ce genre là, franchement vous faites un peu la fine bouche, parce que moi je trouve que le film était quand même vachement bien foutu, au niveau des faits spéciaux c'était quand même ultra bon, c'était vachement bien écrit et mis en scène, il y avait des moments qui étaient assez jolis, comme le tout début où il y a, je crois que c'est Scorpion du coup, le mec qui est en jaune, et Sub-Zero celui qui est en bleu. J'ai trouvé que la scène de baston était ultra bien foutue, très intelligente et utilisait vachement bien les différentes armes des différents personnages, certains coups, certains trucs avec les chapeaux qui te découpent des mecs en deux, et il y a surtout Sub-Zero qui fait certaines attaques, le moment où il a pris du sang de son ennemi pour créer un pic de sang et lui enfoncer sur le truc, enfin un pic de sang glacé et lui enfoncer, enfin je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient quand même vachement intelligents et vachement sympas et très cool au niveau des chorégraphies et des scènes de baston. Des plans assez larges, assez lisibles du coup, les enchaînements sont très bien montrés par les différents plans, donc vraiment les bastons marchent bien. Le seul petit reproche c'est par rapport au personnage principal, qui s'appelle Cole Young, qui a une vie normale en dehors du coup du tournoi Mortal Kombat, qui existe, donc oui le principe c'est qu'il y a des gens qui commencent à se battre parce qu'il y a un tournoi Mortal Kombat qui va être organisé, mais il y a quelqu'un qui a décidé de s'y prendre un peu en avance parce qu'apparemment il n'y a pas de règles dans ce tournoi et tu peux tuer les gens avant qu'il y ait le combat et du coup s'il n'y a plus personne pour le combat t'a gagné. Il a du coup une famille normale et à chaque fois qu'on revient à sa famille normale, le film fait un espèce de tour assez étrange et parfois un peu incompréhensible, genre il y a un moment où je crois qu'il sait qu'il est poursuivi par, je crois que c'est Goro, enfin le gros monstre à quatre bras, et il retourne voir sa famille alors qu'il sait très bien qu'il va être poursuivi par le truc et qu'il va les mettre en danger et tout, enfin il y a un espèce de truc absurde comme ça. Donc il y avait ce petit truc là qui marchait pas très bien dans le film. La tâche de naissance en forme de Mortal Kombat. What the fuck ? Qui a dit que c'était une tâche de naissance ? Quel est le débil qui m'a dit que c'était une tâche de naissance ? Il y a bien un truc où on se dirait, tiens, peut-être qu'il y a un monde au-delà de nous et qu'il y a un truc particulier marqué par cette chose, etc. C'est bien quand quelqu'un a un dessin en forme de dragon au milieu d'un cercle en type de doux, c'est une tâche de naissance. Enfin bon, bref. Mais le reste était plutôt intéressant. Le personnage de, comment elle s'appelle ? Sonia, Sonia Blade. Celle-ci elle était plutôt cool, j'aimais beaucoup le fait qu'elle ait la rage et qu'elle ait envie de participer au truc, et qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour y arriver, etc. J'aimais beaucoup son personnage. Et c'est vrai que, grosso modo, j'ai bien apprécié tout le film, mais effectivement l'histoire du mec était pas particulièrement ouf, mais j'étais vraiment surpris par la qualité du film, c'était assez impressionnant. Ensuite, alors un film un peu particulier, j'ai essayé cette année quelques films de Nicolas Cage. D'habitude je me tiens un peu éloigné de ce genre de choses, mais cette année on en a conseillé deux en me disant qu'ils étaient vraiment géniaux, donc j'ai essayé. Mais là on va parler donc de Prisoners of Ghostland, qui est un film dans lequel Nicolas Cage joue un mec qui est emprisonné depuis des années par je ne sais plus quel mec pour avoir tué des enfants lors d'un braquage de banque, et un jour la fille, fille parce qu'il l'a adoptée, kidnappée, euh, kidna-adoptée, la fille d'un homme puissant se barre de la ville dans laquelle son père règne en maître, qui est une espèce de ville extrêmement bizarre, qui est un mélange de culture asiatique et de western. Il envoie donc Nicolas Cage, qui est réputé comme étant un mec particulièrement dangereux, pour récupérer sa fille, avec une combinaison à des petites charges explosives au cas où il serait violent avec la gamine, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'il aurait décidé d'être violent avec la ville, bon, il le considère comme un criminel qui a suivi des enfants, c'est pour ça, voilà. Et donc il est envoyé avec une espèce de costume absurde, et c'est en fait tout le film est très absurde, il est envoyé avec cette espèce de costume qui a des petites boules blanches partout, et notamment deux boules blanches bien au milieu pour montrer ses couilles, il est envoyé dans le Ghostland, qui est un territoire qui est occupé par une bande de tarés, qui sont réfugiés dans une ancienne usine, qui est l'usine qui a causé l'apocalypse, qui a fait que le monde est comme ça. Il doit donc retrouver cette gamine et la ramener du coup à son père, mais évidemment on va y avoir tout un tas de soucis, et puis la gamine elle a pas forcément envie de retourner avec le père, puisque donc le père est pas forcément quelqu'un de très sympathique. Le film est un énorme délire. Je suis pas particulièrement rentré dedans, mais j'ai particulièrement apprécié le style du film, parce que t'as vraiment l'impression de retrouver ce blockbuster des années 80, qui fait tout en face caméra en fait. Les décors, le décor de l'usine avec toute l'espèce de petite culture qui s'est développée autour du truc, avec cette immense horloge qui essaye d'empêcher d'avancer pour essayer de retenir le temps et tout, enfin c'est un truc complètement délirant, ça fait un peu Metropolis d'ailleurs, il y a un truc dans Metropolis où les ouvriers font tourner des différentes aiguilles, des horloges, des machins, il y a un petit peu ce côté-là aussi avec ce truc-là, et ce décor gigantesque avec des assemblements de bouts de bois, et puis des détritus partout, et tout un tas de personnes, costumes, etc. J'ai l'impression qu'on fait plus ça en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des gros décors comme ça, vraiment très imposants. Tu sens qu'on a passé des heures à mettre des tonnes de détails dans ce genre de décors en fait. Et ça pour le coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ça se voit que le film est un genre d'hommage genre de truc, c'est presque carrément directement un hommage à Mad Max finalement, mais avec un univers visuel qui pour le coup est complètement barré, et qui emprunte énormément du coup à la culture japonaise, asiatique en général d'ailleurs, parce qu'il y a du chinois, il y a du japonais, il y a peut-être même d'autres langues qui sont parlées dans le film. Il y a un truc particulier par rapport à une allusion au cinéma asiatique en général, c'est qu'il y a un personnage qui parle, donc asiatique, qui parle dans un dialecte, mais qui est redoublé ensuite au-dessus. Et ça c'est un truc typique des films hongkongais ou chinois en général, parce que comme en Chine il y a genre 96 dialogues différents je crois, les deux ou trois premiers sont parlés par 90% de la population, dont le mandarin notamment qui est parlé par une bonne partie de la population. et donc très souvent tu as des acteurs qui ne parlent pas le dialecte commun en fait, et du coup ils sont filmés avec leur dialecte à eux et ils sont redoublés derrière. Du coup c'est normal dans des films asiatiques d'avoir des personnages qui sont redoublés en version originale, simplement parce qu'il n'y a pas de version originale, parce qu'il n'y a pas de langue originale pour tout le pays en fait, qui conviendrait à tout le pays, presque. Il y a une langue officielle, mais justement tout le monde ne parle pas la langue officielle. Et donc du coup ce personnage comme ça qui parle une autre langue que la sienne, je ne sais pas, il y a un truc qui marche super bien en fait. Et c'est un style visuel qui est particulièrement dingue, le film est particulièrement barré, etc. Après, voilà, je trouvais que c'était pas particulièrement... Ça allait pas à fond dans le délire, ça se prenait un petit peu trop au sérieux je trouvais, mais peut-être que c'est le ton que doit avoir ce genre de film et que je suis juste pas habitué à ce style. Typiquement pour vous donner une idée du genre de délire, t'as des personnages qui sont en train de s'affronter ou d'avoir un dialogue ultra sérieux, et d'un seul coup t'as tout le public qui est derrière qui se met à chanter une petite comptine pour enfants, toute joyeuse et toute innocente et tout, et tu fais... C'est quoi cette délire ? C'est complètement absurde. Si vous avez envie de vous taper un bon délire, je pense que vous pouvez passer un très bon moment de voir Prisoners of the Ghostland d'ailleurs, parce que j'ai mis Of Ghostland, mais c'est Of The Ghostland. Ce qui m'énerve parce que je trouve que c'est particulièrement compliqué de dire Prisoners of the Ghostland, je sais pas, je trouve que l'allitération est bizarre. Et enfin, dans la catégorie action, nous avons un... J'allais dire un film en colère, un homme en colère ! Le nouveau film réalisé par Guy Ritchie, avec John Statham dans le rôle principal, qu'il était un remake du Convoyeur, un film français qui a été réalisé par Nicolas Boukrieff, un auteur que j'ai déjà rencontré et qui est extrêmement intelligent, intéressant, et qui fait des films particulièrement bien foutus. Le film est assez différent de la version française. Dans la version française, Dupontel jouait juste un mec de la Brinks, peut-être qu'il avait un petit background non plus, mais j'en rappelle plus trop. Et en fait, dans cette version-là, Statham ne vient pas de nulle part. Il y a une raison pour laquelle il est aussi doué, en fait, pour se débrouiller avec des armes, et du coup pour déjouer certaines attaques qu'il y a sur les fourgons de la Brinks. Et il a une raison très particulière d'être là. Cette raison va être exposée quand vous regardez le film. Donc si les gens ne connaissent pas le Convoyeur, parce que je suis en train de parler du truc, c'est un film qui se passe avec des personnes qui font les déplacements, les convoiements, de fonds entre les différentes banques et les pointes de retrait d'argent et tout ce genre-là. Et donc c'est les fourgons de la Brinks ou d'autres entreprises qui font ce genre de transport. Et il y a un mec qui est engagé à un moment et qui est particulièrement doué pour se débarrasser des personnes qui attaquent les fourgons. Tout le monde se demande pourquoi, etc. Et en fait, ce mystère va être révélé au fur et à mesure par le film, puisqu'on commence par voir les choses d'un certain point de vue, puis ensuite on va voir les choses du point de vue du personnage de Statham, ou du point de vue de telle ou telle entité, une personne qui a fait une attaque par exemple, un truc dans ce genre-là. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on va révéler les tenants et les aboutissants de l'histoire, qui est ce personnage. Et j'admets que quand on arrive au climax final, c'est assez ouf. Il y a énormément de violence dans le film et il y a une montée progressive, et pourtant le climax est tout en silence, tout posé, et j'avoue qu'il fait particulièrement classe. En même temps, Statham est particulièrement doué pour se faire passer pour le mec le plus classe du monde dans ses films, c'est un peu le style des films de Statham. Ça se ressent énormément dans ce film-là, t'as évidemment le montage Statham pour te montrer son entraînement, et comment est-ce qu'il est fort, et comment est-ce qu'il bute tout le monde, et comment est-ce que machin... Tu vois un peu le délire orgueilleux de l'acteur principal. Mais j'admets qu'il y a énormément de force quand tu arrives à ce chapitre final, notamment avec le nom du chapitre et pourquoi est-ce que le nom du chapitre vient de là, etc. Et tu te dis, ah ouais putain, c'est particulièrement beau, et comme c'est tout en froideur et tout en lenteur, etc. Tu te dis, ah là là, c'est d'un... C'est extrêmement sadique, et en même temps ça devient sublime du coup quand tu vois le truc. Et le film m'a vachement surpris parce que Gary Ritchie c'est quand même le mec qui est connu pour les montages épileptiques et les récits ultra rapides, et genre ce film-là, c'est presque que des plans séqu... Le début plan... le début plan du film... Le premier plan du film, c'est un plan séquence complet, tu suis une attaque d'un forgon en plan séquence depuis le fond du camion, je sais pas comment... le coffre. C'est juste un plan séquence avec la caméra qui fait limite un petit panoramique, mais généralement elle reste même bloquée, et tu vois juste la route avec la fenêtre, t'as le côté qui est avec le fauteuil du conducteur, et puis le reste qui est la porte pour voir quand elle s'ouvre justement quand les brigands vont arriver et tout le bordel... Brigands, cambrioleurs... La scène va jouer avec le contre-champ pour cacher du coup ce qui se passe, et puis au fur et à mesure qu'on va revenir sur les scènes, on va voir du coup d'autres angles sur cette action, on va comprendre tout ce qui s'est passé, etc. Mais c'est vrai que grosso modo le film est vachement tranquille par rapport au style habituel de Gary Ritchie, en fait. Et il y a vraiment un moment où on le retrouve, c'est le moment où il fait toute une séquence, où quelqu'un explique ou raconte toute une méthode ou tout un plan, et tout ça est illustré du coup avec un montage visuel, mais même ce montage illustratif, qui est assez récurrent chez Gary Ritchie, là il est assez lent quoi, c'est-à-dire que t'as un montage illustratif, mais les plans durent beaucoup plus longtemps que dans un truc habituel de Gary Ritchie, où t'as la caméra qui se rapproche du mec, le mec fait un mot, cut sur un autre truc, et puis ensuite t'as un machin... C'est toujours très rapide et très nerveux, et là pour le coup ça passe extrêmement tranquillement, donc c'est vrai que c'est très surprenant au niveau du style habituel de Gary Ritchie. J'aime bien parce qu'il essaie de donner un côté super intellectuel à ses personnages, avec certains moments où ils sortent des phrases qui... Voilà, de grandes vérités, des trucs vachement intelligents et vachement intéressants, mais c'est mélangé à tout un tas de répliques qui sont 200% masculinité toxique et tout le bordel. Ce qui m'a beaucoup fait marrer avec ce film, c'est la rapidité avec laquelle l'écran adapté de, avec le nom du Convoyeur et Nicolas Boukrieff et les scénaristes, etc., qui passe en deux secondes, et au moment où il y a le plus de détails partout dans le générique du début, c'est cool, il y a un générique de début, c'est assez rare maintenant qu'il y ait des vrais génériques, mais du coup c'est au moment où il y a le plus de flammes et de machins qui arrivent dans le détail, du coup tu vois que dalle, et donc j'aime bien comment ils essaient de camoufler finalement le côté bah on a adapté l'histoire, elle vient pas de nous, quoi. Je trouvais ça un petit peu rigolo. J'ai trouvé que le film était vraiment plutôt pas mal, et je vous conseillerais du coup de le regarder. Ensuite, nous allons passer à la section animation. Et alors, l'animation cette année, c'était un peu particulier en termes d'animation japonaise, notamment parce qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis en France chez nous uniquement cette année, mais qui sont sortis depuis genre 3 ou 2 ou 3 ans au Japon. Donc c'était un peu laborieux de choisir lesquels j'allais mettre Opa dans ma sélection. Aya et la sorcière, donc le film du fils Miyazaki qui est sorti cette année, et il est sorti de ma liste, il est pas affiché ici, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Donc le fils Miyazaki qui se met à l'animation et qui en plus fait passer Ghibli à la 3D, à l'animation en 3D, donc on transcrit vraiment le style Ghibli à la 3D, parce que c'est vraiment exactement les mêmes charadesign mais en volume. C'est vrai que tu retrouves complètement le rythme et le style Ghibli en 3D, ça c'est assez ouf. Mais alors franchement, je me suis fait chier, c'est particulièrement nul quoi. J'ai pas compris quel était le récit en fait. Quand on est arrivé à la fin, je me suis dit mais attends, c'est ça la fin ? C'était ça l'enjeu de tout le film ? C'est pour ça qu'on était là depuis le début ? Quand le film se termine, le rapport de Aya ou Irwik, du coup je sais pas comment faut l'appeler entre les deux, avec la sorcière, je trouve qu'il a pas vraiment avancé, pas vraiment changé, j'ai pas compris comment est-ce qu'elle s'était particulièrement rapprochée, elle avait plutôt eu et arnaqué à certains moments, mais j'ai pas trouvé qu'elle s'était rapprochée, j'ai pas compris ce qu'elle avait gagné avec la relation, j'ai pas compris ce qu'elle avait gagné à passer tout son film ici, à passer tout son film avec cette meuf. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêtait à cet événement-là qui, pour moi, aurait dû arriver à la moitié du film par exemple, ou amené à un autre truc ? Parce que, enfin, pour moi on avait rien construit en fait, ce truc-là est arrivé, et c'était plutôt en background secondaire, on y pensait même plus, et ça vient finir le film alors qu'il s'est rien passé du côté de la sortie, enfin, je trouvais que c'était nul quoi, j'ai vraiment trouvé que c'était pas bien foutu. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que la musique est complètement inversée par rapport à l'action, c'est-à-dire que quand il se passe rien, il y a une musique rock ultra rythmée, et quand il y a un truc particulier, un peu farfelu, notamment un démon qui débarque ou un truc d'un genre-là, là pour le coup, la musique c'est beaucoup plus calme, bucolique, orchestrale et tout, enfin, il y a un truc particulier au niveau de la musique qui marche bien à ce niveau-là, et j'ai bien aimé au moment où il y a une déco de Noël, parce que je sais pas pourquoi ils célèbrent Noël à un moment ou à un autre, et parmi les décos de Noël, il y a marqué un Do Not Disturbre ou un truc d'un genre-là, j'ai trouvé que c'était assez rigolo, mais en dehors de ça, vraiment, j'ai trouvé que le film était inintéressant au possible, je me suis profondément ennuyé, donc je ne vous recommande absolument pas le film du fils Miyazaki, rester au père, ce sera beaucoup mieux, manifestement le talent a sauté une génération. Ensuite, il y en avait un qui allait forcément y être, parce que je suis un énorme fan de cette saga, c'est le film Évangélion, donc avec à nouveau un titre tout à fait normal, Évangélion 3.0 plus 1.0, Thrice upon a time... Ça sort tout seul, c'est facile à dire... C'est donc le quatrième et dernier film de ce fameux Rebuild of Evangelion, qui est une réinterprétation, on va dire, de l'histoire de base, avec de gros changements depuis, du coup, le troisième film, qui est complètement parti... à l'ouest. Alors qu'on pensait qu'il allait vraiment juste tout refaire bien propre et tout... Non, non, je suis toujours aussi taré qu'à l'époque. Il nous a à nouveau fait un film qui est complètement déjanté, qui est complètement dingue. Rien que la scène d'intro, elle est absolument... C'est abracadabrantesque que je ne sais pas quel terme utiliser. En plus, t'as tout ce côté, quand t'es français, on arrête pas de se dire qu'en France, on pourrait peut-être faire des films cools, et on a des moyens, ne serait-ce que géographiquement, avec les bâtiments, les lieux, les villes, etc., qu'on a en France, de faire des trucs qui sont particulièrement cools. Et quand tu vois le début de ce Évangélion qui débarque avec cette scène de baston en plein dans Paris, avec les bâtiments qui sont utilisés pour faire des réserves d'armes, la nana qui utilise la dour Eiffel pour défoncer un ange en pleine gueule, enfin c'est... Oh mon dieu, c'était magnifique ! Et donc tu commences avec cette scène-là déjà, c'est complètement dingue. Le reste du film est vraiment dans la grande tradition d'Évangélion, c'est-à-dire que tu démarres... Enfin, d'un coup t'as des scènes d'action qui sont complètement dingues et farfelues, et le reste du film c'est un gros plan sur un ruisseau qui est en train de... Avec juste le bruit des criquets derrière, et Shinji qui est dans un coin en train de déprimer et tout ce bordel ! Enfin c'est vraiment la quintessence d'Évangélion, surtout de Shinji, parce que niveau loc' humaine, là dans celui-là, Shinji c'est vraiment... du level ! Mais en même temps tout ce qui est développé est ultra intéressant, ultra sympa, j'ai adoré revoir certains des personnages du coup évolués, plus grands, plus âgés, etc. Voir la vie qu'ils pouvaient avoir, sachant que j'étais du coup très attaché avec la série. Et puis évidemment j'ai adoré le style, parce que... Alors, Évangélion c'est une série qui est un peu particulière, enfin c'est un film en tout cas qui est assez particulier, parce que vous savez que j'ai beaucoup de mal avec le mélange 2D, 3D dans l'animation. Et ces films Évangélion utilisent pas mal de 3D pour faire de la 2D. Cela dit, quand ils l'utilisent, tu comprends pourquoi. Parce que par exemple, le vaisseau qui est devenu l'Évangélion 01, là, avec tous les détails, la cage thoracique et toutes les vertèbres et tous les machins, et toute la lance de longuin qui s'enroule autour derrière, etc. Tu ferais ça en 2D, tu pourrais même pas le dessiner, tu ferais genre deux images pour faire une seconde, parce qu'il y a tellement de dessins à faire que ça te prendrait six mois, quoi. Enfin, j'exagère grandement les délais que je suis en train de vous dire, mais... C'est pour expliquer, voilà, quand on fait la 3D c'est pas gratuit en fait, dans Évangélion. C'est parce que t'as une telle avalanche de détails que si tu le faisais en dessin, ça serait pas faisable finalement. Donc dans ce genre de cas, je suis plus prompt à excuser l'utilisation de la 3D, surtout quand la 2D est aussi belle qu'ici, parce que tous les backgrounds sont en 2D peintes à la main, l'animation des personnages elles-mêmes est faite à la main, y'a quasi jamais un personnage juste humain qui est animé en 3D. Et en fait, moi c'est un des trucs que j'apprécie vraiment dans la mise en scène de Hideaki Hano, il a un attachement pour le réalisme et il te fait des plans photoréalistes. T'as tout le truc dans le bâtiment délabré dans lequel Shinji va se cacher quand il est en mode dépressif. La peinture, la texture, le truc, t'as l'impression que c'est une photo qui a été prise. Alors que tu sens aussi que c'est du dessin, mais t'as l'impression que c'est une photo tellement c'est beau, tellement c'est poussé, et j'adore ce style d'illustration, ce style de 2D, et c'est ça que j'ai peur de voir disparaître du coup avec l'arrivée de la 3D. Mais c'est vrai que là encore, techniquement, le film était vraiment magnifique visuellement. Enfin, j'adore son style, j'adore ses visuels, son travail du côté surcharge. Il aime beaucoup voir comment est-ce qu'on organise les choses, de gros événements qui mettent en place énormément de main-d'oeuvre, énormément de machines, énormément de trucs. Il aime bien toutes les petites manigances au niveau administratif, et toutes les personnes, c'est la responsabilité de qui de faire ça ? J'aime beaucoup son style en général, et ça se retrouve un petit peu ici, même si on en sort un petit peu, parce qu'on est beaucoup avec la population normale dans ce film-là. Mais je retrouve une bonne partie de mon style ici, et c'est vrai que j'aime beaucoup, et j'ai encore une fois beaucoup aimé Évangélion, avec une fin qui est encore une fois particulièrement difficile à appréhender, qui va demander quelques mois d'interprétation. Ce que je n'ai pas fait, j'ai juste vu le film une fois, et puis après j'avais des vidéos à monter, j'avais plein de trucs à faire, donc il faudra que je le revoie à un de ces quatre pour retravailler un petit peu la fin. J'ai ma théorie personnelle sur Évangélion, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore bien testée, donc du coup je n'ai pas envie d'en parler ou quoi que ce soit. Donc à nouveau j'ai beaucoup aimé Évangélion, et je suis très satisfait de ce quatrième film. Donc si ça vous intéresse, de toute façon si vous aimez la Sega, je pense que vous l'avez déjà regardé, et au cas où si vous ne connaissez pas, branchez-vous sur Évangélion, c'est toujours selon moi un des meilleurs animés qui ait jamais été fait. Et c'était particulièrement influent dans l'animation japonaise, donc je pense que les japonais seraient d'accord avec moi. En autre film, j'ai José, le tigre et le poisson. Alors là, c'est un peu plus les trucs qui me plaisent pas trop dans l'animation japonaise, c'est que à chaque fois qu'on me demande de rattraper un film d'animation japonaise, c'est toujours des espèces de petites romances avec un élément un peu surnaturel au-dessus, ou un petit peu particulier, marginal, avec des personnages qui ont leur petit délire et leur petit machin. Donc là, c'est la romance entre un mec qui aime la plongée sous-marine et une nana qui est en fauteuil roulant, elle est de très mauvaise humeur en général, et lui va essayer de lui remonter un petit peu le moral, etc. Et puis au fur et à mesure, il va se passer des choses, et puis petit à petit, ils vont se rapprocher, etc. C'est charmant, c'est mignon, ça casse pas trop pâte à un canard, mais c'est divertissant, mais c'est pas vraiment le genre de film vers lequel je me précipiterais, quoi. Je tiens à noter, cela dit, que j'ai beaucoup aimé le style graphique de ce film, parce qu'il y a un espèce de truc particulier, j'ai l'impression qu'on a peint au-dessus des traits qui font les contours des personnages, alors que d'habitude, on peint en-dessous des traits, ou en tout cas les traits servent de bord à ce qu'on peint. Il me semble que quand ils font des celluloïdes d'animation, ils tracent les lignes noires, et ils peignent derrière pour que les lignes noires se restent bien nettes, et en fait là, j'ai l'impression qu'ils peignent sur le même calque, et que du coup, la peinture déborde un peu sur le trait noir, c'est peut-être juste une astuce particulière sur la colorisation, mais je trouvais que ça devenait un rendu assez particulier. Tout le film a un style un peu étrange, je crois qu'il simule de l'anamorphique, il simule un scope anamorphique, du coup ça rend un style très particulier au flou de ce film, et ils ont aussi décidé de simuler une sorte d'aberration chromatique sur les contours de l'image, un peu comme certaines lentilles, mais l'aberration chromatique c'est un peu particulier, je trouve que ça fait vraiment plus de trucs numériques, alors qu'une focale aurait juste du flou particulier, mais là, l'aberration chromatique en plus, je trouve que c'était peut-être un peu trop, mais j'aimais bien grosso modo le style du film qui était un petit peu... peut-être un petit peu sale, un petit peu imparfait, et peut-être justement pour dire que c'est pas parce que t'es imparfait que tu n'es pas beau en fait, et vu le message avec l'héroïne qui est en feu roulant, il y a sans doute un petit truc par rapport à ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau dans cette image qui pourtant était rempli de petits défauts, mais des défauts qui sont généralement les beaux défauts du cinéma, les défauts du flou anamorphique par exemple, les petites déformations, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, il y a de très belles lumières aussi, quelque chose de très très esthétique, très bien travaillé, des beaux volumes de lumière et des choses en genre là, et là aussi pas trop d'utilisation de la 3D, il y a quelques plans en 3D qui vont utiliser des décors 2D qui ont été mis dans des environnements en 3D, pour faire des tout petits travelling circulaires autour de la porte d'un bâtiment par exemple, mais sinon c'était grosso modo de l'animation à la main traditionnelle, du coup ça fait partie des trucs que j'aime bien. Ensuite nous avons Lucas, le Pixar de l'année, alors j'ai pas fait Encanto parce que Encanto je le ferais dans les Oscars, mais du coup Lucas qui est un film d'animation qui se déroule en Italie avec un jeune garçon qui vit sous l'eau, qui est une créature aquatique, et qui découvre qu'il y a un petit village italien juste à côté de chez lui, avec des humains, et que s'il sort de l'eau, il se transforme en humain. Il va découvrir ça grâce à un nouvel ami un peu casse-cou qui s'appelle Alberto, et grâce à ça ils vont du coup pouvoir tous les deux explorer le village des humains, ils vont devenir amis avec une jeune fille qui s'appelle, comment s'appelle-t-elle, Giulia. C'est bien, c'est pas cliché du tout hein, Lucas, Alberto, Giulia, tout le bordel. Je sais que c'est des prénoms qui existent mais ils passent leur journée à bouffer des gelatos, des pizzas, à parler de foot, ils disent Santo plus un nom de fromage quelconque italien ensuite, enfin ça fait quand même beaucoup de clichés italiens quoi, et puis alors c'est une... Je sais pas combien Vespa les a payés mais alors c'est une publicité pour Vespa ce film. C'est l'objectif des gamins en fait, on rêve d'avoir une Vespa pour pouvoir se barrer et faire autre chose quoi. Je vois très bien le genre de film que ce film essaye d'émuler, tous ces films italiens noir et blanc avec les enfants dans la campagne des années 30-40, qui sont en train de courir dans les champs avec les moutons derrière et tout le bordel, enfin c'est... tu vois exactement le genre de film que ça essaye d'évoquer, voilà. Et du coup ça se termine sur toute une course à vélo et qui est là aussi particulièrement en space, il y a un mélange de... je crois qu'il faut nager quelque part et puis ensuite il faut bouffer des pâtes et puis après il faut faire un truc à vélo ou un truc dans ce genre là, des pâtes au pesto... Enfin c'est... un peu beaucoup de clichés quand même, italiens. Il y a une question qui est particulière à trancher, c'est... beaucoup de gens ont dit que c'était une... La relation entre les deux gamins, Luca et Alberto, était une relation gay qui ne se disait pas. Je suis à la fois pour et contre cette interprétation, c'est-à-dire que d'un côté je suis pour qu'on interprète ce film simplement comme une amitié entre deux garçons parce que les amitiés entre garçons ça se passe comme ça. Les jalousies, les engueulades, des trucs dans ce genre là, quand tu commences à voir un autre pote etc... Enfin moi j'ai vécu tous ces trucs là quand j'étais gamin et c'était pas pour des rapports amoureux ou quoi que ce soit quoi. Donc c'est bien aussi qu'on puisse continuer à faire ce genre de rapport entre les enfants et qu'on puisse ne pas forcément tout résumer à une attirance sexuelle ou un truc dans ce genre là. Ne pas résumer l'affection entre deux hommes à quelque chose de sexuel par exemple, c'est quelque chose de bien. Ça évite les gens de débiles qui rigolent quand ils voient Aragorn embrasser Boromir avant de mourir dans Le Seigneur des Anneaux. Mais... t'as quand même raté une opportunité quand tu finis le film avec la mère qui dit Ils sont différents, certains les accepteront, d'autres non, mais il sait trouver qui l'accepte. Tout ce message sur la différence, effectivement il y a tout un truc sur ils doivent cacher qui y sont et puis la jalousie du contraire du garçon, toutes les briques pour construire l'histoire gay sont là en fait. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout et du coup je trouve que c'est un tout petit peu dommage à ce niveau là. Visuellement c'est pas vraiment le Pixar le plus beau et reluisant ou quoi que ce soit qu'on puisse avoir. Visuellement c'est pas particulièrement élaboré, y'a pas de plan particulièrement intéressant. Donc bon... personnellement Lucas j'ai pas apprécié spécialement. Ça fait pas partie des films qui ont la moyenne par exemple dans mes notes donc... non. Je me conseille pas spécialement de regarder Lucas. Un peu dans le même thème cela dit, tiens c'est marrant j'avais pas remarqué quelcon ils étaient similaires et par hasard ils se trouvent dans le même côte à côte avec l'ordre alphabétique. Mais j'ai vu aussi Petit Vampire de Johan Svart qui est adapté d'une série, je crois qu'il y avait une série télé Petit Vampire et qu'ils sont adaptés en film ensuite, en tout cas c'est ce que j'occuperai sur les affiches. Petit Vampire c'est l'histoire d'un petit garçon qui avec sa maman a été transformé en vampire par un capitaine pirate, fantôme, le capitaine des morts je crois qu'il l'appelle, qui les a transformés pour qu'ils puissent échapper à un... comte ou un truc dangereux, ou un prince quelconque qui était tombé amoureux de la mère de Petit Vampire et qui voulait l'épouser de force et la récupérer puisqu'on était dans les anciens temps. Le capitaine les a sauvés mais ce prince a fait un pacte avec je ne sais quel démon et s'est transformé en monstre en forme de lune qui poursuit en fait Petit Vampire et pour échapper à ce personnage, le capitaine a décidé de loger tout le monde dans une petite maison cachée sous un dôme, sauf que Petit Vampire du coup ça fait quelques centaines d'années qu'il n'est qu'un petit garçon, qu'il ne grandit pas et que son état d'esprit ne change pas non plus etc. et donc il a envie de sortir, il a envie d'avoir des copains, il a envie d'aller à l'école et donc il va échapper à la surveillance de ses parents pour aller hors de la bulle, en ville, rencontrer un jeune garçon avec qui il va faire ses exercices de maths et toute une petite relation va se créer entre eux et évidemment il va du coup se mettre en danger. C'est de l'animation 2D comme vous pouvez le voir avec les images que j'ai montré et c'est de la très bonne animation 2D, j'ai beaucoup aimé. Bien que très simple, c'est aussi très fluide, très bien animé et c'est très bien foutu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film notamment, c'est à quel point les dialogues sont réalistes et terre à terre. Parce que c'est genre, mais on en a rien à foutre et tout dans ce genre là, il y a tout un tas d'expressions comme ça que les gens disent dans la vie de tous les jours et qu'en principe tu ne verrais pas dire dans un conte pour enfants, ça fait trop familier comme langage. Mais le laissez pas partir avec votre gonzesse à cette face de lune ! Ça n'arrivera pas ! Ah l'abordage ! Mais j'aime bien justement qu'on ait enfin des trucs pour enfants qui acceptent que les gens parlent du langage familier à l'extérieur et qu'il y a bien qu'à la télévision qu'ils voient des gens qui sont bien respectueux et propres sur leur langage etc. A moins d'avoir des parents qui se font très attention à ce genre de choses, mais c'est quand même pas si courant que ça. Donc j'aime bien du coup ce côté un petit peu léger. J'ai juste un reproche à faire. Avoir Jean-Paul Roof c'est bien, mais si on n'a qu'une après-midi pour lui faire enregistrer ses répliques, c'est quand même pas terrible parce que vraiment, Jean-Paul Roof joue le capitaine des morts, t'as vraiment l'impression qu'il a eu qu'une après-midi pour enregistrer ses répliques quoi. Y'a aucune intention de jeu dans aucune de ses répliques. C'est toujours plat, ça tombe toujours complètement à côté. Je sais pas comment ils sont débrouillés, tous les autres acteurs jouent parfaitement bien, même les acteurs qui sont pas habitués du doublage, genre Camille Cotin ou Alec Lutz, ils sont pas habitués au doublage particulièrement, et pourtant leur personnage passe super bien. Mais alors Jean-Paul Roof, y'a pas une réplique qui fait mouche quoi. Peut-être une cachée qui part dans le film, mais c'est vraiment très rare. C'était mon seul petit défaut avec ce film, c'est Jean-Paul Roof, qui est pas du tout dans son rôle. Pour le reste, c'est un petit film très sympathique, très divertissant, charmant à montrer à vos enfants si vous en avez. Donc voilà, petit vampire je peux conseiller. Un autre film qui sera pas mal à conseiller à vos enfants, c'est Ron's Gone Wrong. C'est l'histoire d'un petit garçon qui voudrait avoir le nouveau truc à la mode, c'est un petit robot qui en fait est ton ami personnalisé, tout ton contenu de smartphone, mais avec en plus un robot qui peut te parler, qui peut te faire la conversation, qui peut se personnaliser, qui peut aller chercher des trucs pour toi que t'as envie de voir, etc. En gros, c'est un algorithme de Facebook ou Google ou quoi que ce soit, ou YouTube, qui a pris forme dans un petit Android. Et le personnage principal du film, c'est un pauvre, donc c'est le seul de son école qui n'en a pas. Il va finalement recevoir un tombé du camion, et comme il est tombé du camion, il est défectueux, il a pas son programme chargé correctement, et il a du coup du mal à faire toutes les fonctions de base. Mais justement, c'est là qu'est le discours du film qui est pour le coup vachement intéressant, pour essayer de sortir les gamins de cette obsession des réseaux sociaux et de la comparaison avec les autres, et de l'identification d'autres personnes sur Internet et des amis virtuels que t'as parfois un très grand nombre sur Internet mais que t'as pas du tout dans la vie, ou au contraire, avoir plein d'amis dans la vraie vie mais n'avoir aucun sur les réseaux sociaux, et penser que ça, ça fait ta vie de la merde, etc. C'est un film super intelligent, en fait, pour enseigner aux enfants comment gérer les réseaux sociaux et comment ne pas construire ta personnalité et construire ton estime de toi autour de ça, en fait. Ça parle même de l'espionnage et des dangers pour les enfants au niveau du harcèlement, notamment, avec une fille qui va se faire appeler Poop Girl pendant toute la deuxième moitié du film. Pour le coup, je trouve que le message est vraiment ultra intelligent et le film est très très drôle, très bien foutu, très bien écrit, enfin vraiment très très drôle, il y a vraiment beaucoup de sketch qui m'ont vraiment fait marrer, l'animation est particulièrement jolie, tout un tas d'effets de texture sont très bien rendus, les effets de lumière surtout marchent extrêmement bien, avec notamment les robots qui sont fluorescents, enfin qui émettent de la lumière, et qui ont chacun des couleurs très particulières, qui peuvent tous avoir des skins personnalisés pour chaque gamin, donc ils font des très très belles images, notamment quand ils sont dans la nuit par exemple, et que c'est eux qui éclairent les trucs, enfin vraiment j'ai trouvé que le film était très très bien foutu, très bien écrit, très bien réalisé, et c'était un très très bon film d'animation, je suis très déçu qu'il n'ait pas mieux marché en salle, et je vous encourage énormément à le regarder, beaucoup plus que celui que tout le monde m'a conseillé pendant toute l'année, et qui va se retrouver aux Oscars je crois, je le savais pas quand je l'ai vu mais... j'avais réservé Encanto pour la fin, j'ai eu le temps de savoir qui serait pour les Oscars. Oui je précise, Encanto j'ai dit ce serait pour les Oscars, j'avais juste pas envie de le voir, mais je vais devoir le mettre pour les Oscars, mais j'avais pas envie de voir Encanto, ça m'attire pas, je trouve ça pas intéressant, et The Mitchells vs The Machines, tout le monde m'a demandé de faire un avis sur ce truc. Il y a eu tout un travail dans ce film pour essayer de mélanger un côté 3D et un côté 2D encore une fois, un petit peu à la Arcane par exemple, mais là c'est beaucoup plus brut de décoffrage que ça, la 3D fait toujours complètement 3D, les effets 2D sont clairement rajoutés au-dessus du truc, et en fait le truc c'est que je comprends pas à quoi ça sert. J'ai l'impression que c'est le premier film vidéo YouTube, tu sens que c'est le film pour la jeune génération, la jeune génération qui a été élevée au TikTok, YouTube et le truc dans ce genre là, du coup on rajoute des panneaux de texte et des cuts un peu absurdes, le tout début du film, où t'as la gamine qui raconte un peu son histoire et qui coupe sur une vidéo de singe ou un truc dans ce genre là, ça fait vraiment narration de vidéo YouTube qui commence et t'as l'impression que tout le film est un peu monté et fait comme ça, mais je trouve qu'il y a trop de ces illustrations qui se rajoutent au-dessus du truc et que ça sert pas à grand chose au final, je vois pas ce que ça apporte à la mise en scène ou au sens des scènes d'avoir ce genre de truc par exemple, elle fait quelque chose et on voit bien qu'elle est triste donc t'as pas besoin de rajouter un petit coeur brisé qui est au-dessus par exemple, et en fait je trouve que ça finit par encombrer le film pour pas grand chose finalement, tout ce travail au niveau du style, avec des vignettes et des trucs et des stickers qui apparaissent partout, je trouve que c'est un peu trop chargé, un petit peu trop dégueulasse, et je trouve que grosso modo, c'est un peu trop chargé en fait, même au niveau de l'humour, c'est-à-dire qu'il y a parfois trop de sketchs, c'est-à-dire que par exemple il y a un moment où je crois qu'au tout début ils sont en train de s'enfuir et la voiture est en train de passer à fond de la caisse, elle fait un ralenti pour parler de tous les membres de la famille, et tous les membres de la famille doivent faire un sketch, ils doivent faire un truc particulier, et tu sens que pour la mère genre ils avaient pas d'inspiration, du coup t'as un plan sur la mère, et la mère en pleine course-poursuite avec des robots qui veulent la tuer, et elle est en train de manger des chips, c'est trop, trop en fait, à la limite mettre plus un truc réaliste, genre elle est en train d'hurler parce qu'elle a un canon juste en face de la gueule ou un truc genre là, mais la nana en train de manger des chips en plein milieu de la course-poursuite et tout, tu sens que ça fait sketch quoi, y a aucune raison que ce soit là en plein milieu de cette action-là et de cette situation-là, c'est peut-être une façon trop réaliste de voir les choses, parce que c'est de l'animation, mais... Enfin voilà, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Et le seul truc sur lequel ils en font pas assez, c'est justement le truc sur lequel tout le film dit qu'ils en font trop, c'est-à-dire qu'ils arrêtent pas de dire le truc, oh les Mitchells, on est une famille vachement particulière quand même, personne nous ressemble, on est vraiment des marginaux et tout, c'est... D'où une famille où le père a du mal avec la technologie, la mère est la seule à vraiment encourager ses enfants, et de barave la gueule si jamais tu touches à ses enfants, etc. Où une gamine est créative et artiste et aime faire des petits films, et où un gamin adore les dinosaures, où cette famille est marginale et étrange. Moi, c'est toutes les familles que j'ai fréquentées depuis que je suis né, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il y a de particulier là-dedans, quoi. Pendant tout le film, c'est, oh dis donc, on est très marginaux, on est très particuliers, on est très différents et tout, c'est, mais que dalle ! Vous êtes comme tout le monde, vous êtes peut-être un tout petit peu plus cons, mais sinon vous êtes comme tout le monde, quoi. J'ai vraiment pas vu... Le délire du père qui comprend pas la technologie mais qui veut aller dans la nature, etc., c'est dans tous les films depuis les années 80, c'est... Faut arrêter, bordel ! Ils sont pas du tout marginaux, donc en fait, j'ai aussi eu du mal avec ça, en fait, pendant tout le film, c'est qu'ils sont pas marginaux, ils me font chier, en fait. Enfin, tout le concept de base, tout ce autour de quoi tourne le film, en fait, j'y crois pas, et je trouve pas ça intéressant et pas cool, et enfin... Voilà, du coup, je suis pas du tout rentré dans ce film, je les trouvais pas du tout intéressants. Il y a quelques blagues qui m'ont fait marrer, il y a quelques trucs qui étaient plutôt sympas, mais... Grosso modo, rien vu de particulièrement ouf. Pour ceux qui voudraient savoir, du coup, c'est, comme on l'a dit, une famille qui se bat contre des robots parce qu'il y a eu une révolution de robots à la Skynet ou un truc comme ce genre-là. Mais en façon plus comique avec... Le responsable, par exemple, de ce soulèvement de robots, c'est un truc qui fait spécialement pour être un peu rigolo et un peu machin. Enfin, il y a certaines blagues qui marchent bien avec ce genre de truc, mais grosso modo, enfin, je trouve que c'est pas terrible. Les trois quarts des blagues, pour moi, sont passées à côté, j'en ai reçu qu'un quart, et du coup, forcément, juste un quart du film qui te plaît, ça marche pas des masses, quoi. Donc personnellement, je recommande pas du tout The Mitchell vs The Machine, mais genre vraiment pas, quoi. Je considère que c'est même pas spécialement un très bon film parce que, à cause d'être surcharge de mise en scène qui, à mon sens, apporte rien et qui est pas très intéressante. En plus, je comprends même pas spécialement en quoi ils ont dû apprendre l'un de l'autre, par exemple, pour réussir la fin, parce que t'as l'impression à la fin que c'est genre le père et la fille qui apprennent l'un de l'autre pour réussir à s'unir, etc. Et en fait, non, c'est juste le père qui a appris à se servir d'un ordinateur. D'ailleurs, la scène avec les mises à jour, pour le coup, ça marche très très bien. Ça, c'était pour le coup, c'était très vrai. Mais en gros, le père a appris à se servir d'un ordinateur, la fille, je sais pas trop ce qu'elle a appris et ce qu'elle a tiré de tout le truc, en fait. J'ai eu un gros problème avec les Mitchells and the Machines, c'est la voix du petit frère, qui est BEAUCOUP trop adulte. Voilà, moi, The Mitchells and the Machines, j'ai eu un petit peu de mal. Alors, un film qui m'était beaucoup recommandé, je l'ai enlevé d'une autre catégorie il y a un instant, et du coup, ça m'a retiré un film... Il va y avoir qu'un, ce film d'aventure. Je l'avais classé en aventure à l'avent, c'est Le Sommet des Dieux. Et là, pour le coup, c'est un film d'animation français, mais adapté d'un anime... Enfin, d'un manga, je crois, japonais. Ce qui est assez particulier comme concept, en fait, juste le concept de base, adapter un manga en animation, mais pas au Japon, en France. C'est particulier, et en fait, c'est assez rigolo, même, de voir le... J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez sympa à voir des scènes typiquement japonaises, le chant avec les bruits des criquets derrière, et ce genre-là, mais dessinées avec une patte française dans le style des personnages et dans le style des environnements et des décors qui sont pas dessinés exactement, ou peints plutôt, comme le frais les japonais. Cela dit, ça dépend du style d'animation, bien sûr, mais il y avait quelque chose de très différent dans cette animation par rapport à l'animation japonaise de base. C'est l'histoire de plusieurs alpinistes qui veulent escalader le plus haut sommet du monde, et qui vont chacun tenter l'expérience, rater, d'autres vont s'inspirer de ce qu'ils ont fait, essayer à nouveau, etc. Et chacun va, du coup, essayer d'atteindre le sommet de l'Everest sans bouteille d'oxygène. Donc, on va confronter chacun à la fois au danger de ce qu'ils vivent et à la beauté de ce qu'ils font. Et évidemment, la beauté de ce qu'ils font va sortir en particulier grâce à l'animation. Les environnements sont particulièrement magnifiques. Il y a un travail sur la neige qui est assez dingue, des flancs de montagne avec ce travail un peu de bleu-gris. Ils vont travailler de très beaux ciels couchants, un peu bleu et rose, ou des ciels levant avec un mélange d'orange et de pourpre. Beaucoup de très très jolis plans, des musiques assez jolies aussi. Il y a tout le moment où ils arrivent à la tour grise, et il y a une musique qui démarre à ce moment-là, et ça ressemble un petit peu à la musique de Premier Contact, et c'est très mystique, et tu sens vraiment, du coup, ce qui peut attirer, du coup, les gens dans ce genre d'environnement, et dans ce genre de défi, dans ce genre d'exploit. Et puis il y a même quelques petites astuces visuelles qui sont assez intéressantes, genre, faire un timelapse avec du dessin. Ce qui est intéressant, finalement, un timelapse avec du dessin, c'est juste du dessin animé à une frame par seconde, ou à une frame toutes les deux secondes, ou un truc dans ce genre-là. Je sais pas même si c'est une astuce pour ne pas avoir à payer trop cher pour juste le filmer en train de faire sa valise, enfin, le dessiner en train de faire sa valise, puisque le filmer, justement, c'est là l'astuce, c'est que le dessin tu dessines au lieu de filmer, c'est la grosse différence du dessin par rapport au reste des arts audiovisuels, c'est qu'il n'y a pas de caméra. Donc, c'est vrai que c'est de la très très belle animation, et une histoire qui, effectivement, est assez fascinante. Beaucoup de gens me l'ont conseillé. Alors après, j'ai pas été dépassé non plus, et charmé par les grands environnements majestueux, et des trucs dans ce genre-là. L'escalade, c'est un truc qui m'attire pas spécialement, je trouve que c'est un peu bête de risquer sa vie pour ça. Mais c'est vrai que le film était très joli, et du coup, tu rivales quand même à rentrer dans l'esprit de ces personnages, comprendre quelle était leur motivation, essayer de comprendre ce qu'ils essayaient d'en tirer, pourquoi s'ils étaient là. Tu vois que c'est pas spécialement une question d'orgueil, mais parfois c'est vraiment une question de choses à se prouver à soi-même, ou d'échangeurs-là. Donc c'était un film qui était effectivement assez joli, assez touchant, mais c'est pas non plus mon film de l'année. Mais c'est vrai, dans les films d'animation, c'était particulièrement intéressant et notable, par son origine particulièrement intéressante quoi, particulièrement inhabituelle. Et puis enfin, dernier film d'animation qui nous vient du Japon, Words Bubble Up Like Sodapop en version originale, qui a été retraduit en nos mots comme des bulles, je crois, en version française. Et à nouveau, un peu comme José le tigre et le poisson, c'est la petite romance charmante, qui est teintée de personnages un petit peu marginaux et avec un petit délire particulier. Donc là, c'est que le mec, il fait des haïkus, et la nana, elle a des dents de lapin, et donc du coup, elle porte toujours un masque parce qu'elle aime pas assumer ses dents, etc. Et lui, il fait ses haïkus, mais il n'ose pas les déclarer publiquement, il pense que ça doit être que écrit, il est très timide, etc. Ils vont se rencontrer, par hasard, dans un centre commercial, et puis ils vont commencer à se fréquenter, et puis ils vont commencer évidemment à avoir une petite attirance l'un pour l'autre. Sachant qu'en plus, il y en a un des deux qui doit se barrer, je ne sais plus lequel. Et finalement, le moment le plus intéressant du film, je trouve, c'est quand on passe complètement à autre chose. Il y a toute une histoire par rapport à un 33 tours qu'un petit vieux, qui est dans la maison de retraite où bosse le garçon, veut retrouver. Parce que ça représente une partie de son passé, vous verrez pourquoi. Et en fait, j'ai trouvé que c'était finalement ça un peu plus intéressant que la rencontre des D2, mais ça arrive genre à la deuxième moitié du film, un truc dans le genre là, c'est vraiment pas le truc de base de l'histoire. Et donc, pendant le roman, je trouvais que c'était un peu plan-plan, pour le reste, je trouvais que c'était un peu plus intéressant. Par contre, j'ai failli tuer les personnages parce que c'est... On a les 33 tours, on sait que la Gen Z et les Zoomers, là, ils sont pas très habitués à ce genre de truc. Et donc, j'ai vu la gamine arriver avec ce 33 tours, et elle n'arrêtait pas... Ils font exprès, ils l'animent ultra animée, enfin, genre, vivante quoi. Elle n'arrête pas de pousser les bras partout, elle met le disque un peu partout, sous le nez du mec et tout. Enfin, elle n'arrête pas de le bouger. Et du coup, j'arrêtais pas dans le truc, je vais, mais qu'est-ce que tu fais avec ce 33 tours ? Sois un peu plus douce, fais attention à ton truc, etc. Et petit à petit, la scène a avancé. Jusqu'à au moment où j'ai essayé, putain de Zoomers de merde ! Tu comprends pas comment ça marche en 33 tours, espèce de poufiasse ! Elle m'a un peu énervée. Elle m'a un tout petit peu énervée. J'étais en stress à cause de ce 33 tours dans tout le truc, alors que je m'en fous les 33 tours, mais... Je voyais la gamine, je me disais, toi t'as l'air d'une irresponsable qui n'a pas compris la vie et... Voilà. J'ai eu ce gros moment de réaction, du coup, et... Tu sens venir la révélation finale un petit peu rapidement à un moment... Mais il y a peut-être un plan qui est fait pour t'indiquer le truc et que j'ai juste reçu comme il fallait. Mais tu comprends assez rapidement où est-ce que le truc va en venir et du coup, ils te frustraient à te dire, mais... Lève la tête ! Lève la tête ! Donc c'est un peu coup-ci-coup ça pour celui-ci, et d'ailleurs, ça fait partie de ces films qui utilisent beaucoup d'animations 3D pour faire passer de la 2D, notamment tout le décor, le centre commercial dans lequel ils vont se rencontrer, dans lequel ils font des trucs, puis les chants qui sont à côté, tout l'environnement, c'est entièrement fait en 3D, soi-disant 2D. C'est un petit peu sauvé par le style de l'animation qui est vachement, vachement pétante. C'est que des couleurs ultra-vives, ultra-pop, très acidulées, des rouges extrêmement vifs, des roses pétantes, des verts... Vert-pomme, et il y a très très peu de détails dans les ombres, par exemple. C'est vraiment, c'est généralement juste une ligne de lumière et une couleur de lumière. Et peut-être une couleur un petit peu différente pour une ombre, mais c'est tout. Du coup, tout le truc a un style très flashy, très couleur unie, et il y a un côté très manga papier, en fait. Notamment dans le côté de reproduire les trames d'impression dans certains décors, certaines textures, certaines couleurs. Un peu comme un Spider-Man Into The Spider-Verse. On va du coup reproduire le côté trame d'impression et petites lignes, du coup, qui essayent de faire passer certains effets de transparence ou certaines couleurs, etc. Donc il y a un style visuel qui est assez flashy et qui aide à dissimuler, à camoufler la 3D, pour qu'elle se voit pas trop... mais ça se voit quand même un petit peu. Et au final, le film, bon, c'est... À part l'histoire du 33 tours, personnellement, je suis pas particulièrement rentré dedans. Ensuite, nous allons faire la section aventure pour un seul film, parce qu'il y en a un qui vient de passer en animation, et il y en a un deuxième qui est réservé pour la fin de cette liste. Il va donc être question de Chaos Walking, le film avec Tom Holland et... Merde. Heu... Raisca Walker, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà ? Desi Ridley. Lui est un garçon qui vit sur une planète depuis des années des années, c'est pas la planète Terre originale, c'est une planète qu'on a été colonisée, sur laquelle on a été confrontés à des aliens, et où tous les hommes sont victimes d'un truc particulier, c'est que toutes leurs pensées, en fait, sont projetées. Toutes leurs voix intérieures sont projetées, et tous les gens peuvent entendre ce qu'ils se disent dans leur tête, et quand ils pensent à quelque chose visuellement, ils pensent à une personne, le visage de cette personne peut apparaître. Ce qui est un concept plutôt intéressant, ce qui peut causer énormément de problèmes du coup au personnage, ça fait que tu peux très peu garder de secrets, etc. C'est intéressant de voir le personnage avoir ses propres techniques pour essayer de conserver ses pensées pour lui-même. C'est intéressant en plus, c'est bien exploité au niveau des personnages, parce que du coup ça leur fait comme une mémoire photographique finalement. Ils peuvent voir les choses, donc par exemple s'ils voient une carte, ils n'ont pas besoin de garder la carte, ils peuvent repenser à la carte, et revoir la carte avec les détails sous les yeux, etc. C'est vachement intéressant, je trouve que c'est bien intégré du coup dans l'histoire. Et peut-être pour la même raison, peut-être pour autre chose, on ne sait pas au début du film, toutes les femmes sont mortes. Il n'y a plus aucune femme, il n'y a plus que des mecs dans le village. Ça fait quelque chose d'assez étonnant, notamment le personnage de Tom Holland à deux papas. Et je crois que c'est le premier film, genre un film de studio par exemple, où je vois un personnage avec deux papas. Bon, non, il y a Eternals aussi qui est sorti, mais c'était plus tard dans l'année, donc justement c'était peut-être un des premiers films à leur montrer. Je trouve ça vachement étrange, presque dans un film qui est très orienté jeune public, d'avoir décidé d'assumer le côté « non, non, on va foutre deux parents masculins ». Et ils sont pas très clairs sur est-ce que c'est juste pour former une cellule familiale, ou est-ce que c'est aussi pour essayer de passer outre le fait qu'il y ait plus de femmes, etc, etc. Mais je trouvais que c'était plutôt bien géré, c'était plutôt charmant et c'était assez sympathique. Et donc arrive sur cette planète où il n'y a plus de femmes, le personnage de Désir Hidley, elle va donc rencontrer le personnage de Tom Holland, il va essayer de la protéger, ce qui va l'amener à sortir de son village et essayer de découvrir un petit peu plus le monde qui l'entoure, ce qui va aussi le confronter à certains dangers. Je m'attendais vraiment pas à grand chose, je m'attendais vraiment à dire que c'était une grosse merde, et finalement j'ai trouvé le film plutôt très divertissant. Je trouvais que les révélations étaient plutôt bien foutues, que le scénario était prenant et que tu restais dedans jusqu'au bout. Je trouvais que les personnages étaient plutôt sympathiques, aussi bien Désir Hidley que Tom Holland, alors que pourtant j'ai de l'antipathie pour certains d'entre eux à certains moments, mais non, je trouve qu'ils étaient très bien dans leur rôle, donc voilà, j'étais assez surpris finalement, c'est un petit divertissement qui passe très très bien. On a développé un monde qui était assez intéressant en plus, il y avait une assez belle photographie, il y avait même des trucs qui étaient particulièrement trash, il y avait tout un truc par rapport à un prêtre qui fait un truc dans une rivière, et je me suis dit putain mais c'est ultra trash, pourquoi est-ce qu'ils nous foutent de ça et tout, c'est ultra sérieux. Il y a beaucoup de choses comme ça très dures qui se passent dans l'histoire, donc je trouvais que c'était vraiment plutôt bien foutu. J'ai entendu que les fans du livre d'origine, puisque c'est une adaptation, étaient particulièrement fâchés et déçus de certains changements qu'il y avait eu. Je ne sais pas ce qui a été changé, mais en ce qui me concerne, je trouve que le résultat final là il marche très bien, donc peut-être que ce qui a été changé c'était bien de le changer. Moi personnellement, ne connaissant pas les livres, je trouve qu'il n'y a pas de soucis véritables à cette histoire, donc personnellement j'ai été surpris d'apprécier Chaos Walking et de vous le conseiller. Ensuite, on arrive en sélection comédie, alors là il va quand même avoir une domination de films français bien évidemment, parce que c'est un peu notre spécialité, mais alors le premier c'est un peu particulier de savoir est-ce qu'il faut le classer là-dedans ou pas, puisque c'est Aline. C'est le film de Valérie Lemercier sur Céline Dion, qu'elle appelait Aline Dieu du coup dans cette version-là, et en fait c'est principalement centré sur sa relation avec René Angelil, et honnêtement je suis sorti du film vraiment très très mitigé. Pourtant j'aime bien ce genre de délire de Valérie Lemercier, j'avais beaucoup aimé Palais Royal qui était grosso modo un film sur Lady Di, mais sans jamais le dire et en ayant du coup remplacé le personnage, mais tu voyais très bien qu'il y avait tout un tas d'éléments qui faisaient appel à la vie de Lady Di dans ce film-là. Et donc en gros elle essaie de refaire la même chose, mais Palais Royal avait un côté beaucoup plus... un humour beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant, beaucoup plus présent surtout dans la majeure partie du film, en fait dans ce film-là t'arrives pas à comprendre, est-ce qu'elle essaye de faire un film touchant sur elle, en essayant notamment de se concentrer à ce point sur l'histoire avec René Angelil, ou est-ce qu'elle essaye de faire un truc qui est plus comique, comme par exemple quand on te fout des scènes flashbacks sur l'enfance de Aline, et quand la montre réduite à la taille d'une gamine, une enfant avec la tête de Valérie Le Mercier rajoutée au-dessus du truc, et que ça fait un petit peu le sketch avec les nuls... Elle fait la cuisine Monique ? Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger ? De l'huile. Mais en fait même quand ils font cette scène-là, tu sens qu'ils veulent plutôt que tu le prennes au sérieux, genre c'est juste une façon de représenter que c'est elle quand elle est plus jeune, mais tu devrais pas vraiment rigoler... T'es pas sûr justement, t'es pas sûr de savoir si tu dois rigoler avec le film, ou du film, ou... C'est un peu particulier quoi, il y a certaines scènes qui sont vraiment faites pour être rigolotes, j'aime beaucoup la scène où elle se perd dans sa propre maison parce que sa maison est gigantesque, mais sinon le reste du truc c'est vraiment le cul entre deux chaises quoi, tu sais vraiment pas si tu dois rire ou pleurer, ou être charmé au contraire par l'histoire d'amour, et donc vraiment tu sors du film et tu fais je sais pas ce que c'était en fait, et tu t'es finalement très peu concentré sur le talent de chanteuse de Céline Dion, même si t'as montré et mis dans le film ses chansons les plus connues, mais finalement t'as très peu parlé de son rapport à sa chanson ou quoi que ce soit, parce que t'as l'impression qu'en fait toute sa vie c'est René et c'est tout quoi, et peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est ce qu'il veut le montrer, peut-être que c'est pour ça qu'il y a tout un passage où elle dit qu'en fait elle fait jamais de répétition parce que chez elle c'est juste naturel de chanter comme ça, et on lui dit non non dis pas ça parce qu'on va dire que t'es prétentieuse, dis que tu t'entraînes beaucoup, dis qu'il y a beaucoup d'heures, etc. Du coup je me demande, est-ce qu'il dit ça pour justifier que le film tourne autant autour de René, ou est-ce qu'il dit ça parce que c'est comme ça effectivement que Céline Dion fonctionne, et effectivement tu peux pas faire un film entier où elle est là en train de se poser des questions sur ce qu'elle chante et sur machin, parce qu'en fait elle sait jamais poser la question, quoi. Elle aime bien certains textes, elle en aime pas d'autres, elle fait certaines chansons qui lui parlent ou qui lui parlent pas, etc. Je sais pas, je sais pas comment sortir de ce film, je sais pas quoi en tirer, donc je lui ai mis vraiment exactement la moyenne parce que je sais pas comment me mettre. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas réussi. Enfin, il y a quelque chose qui va pas dans ce film, donc du coup Aline, pour le coup je vous le conseille pas vraiment. Je vous conseillerais un peu plus et je pensais pas apprécier. Je pensais regarder ça en me disant ça va être la petite comédie un peu à la con que je vais regarder, juste pour me faire passer un petit peu, faire digérer les autres films que j'aurais vus. Et en fait j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Attention au départ, c'est un film avec André Dussolier et Jérôme Commander. Jérôme Commander joue le père d'un enfant, il se voit confier la garde des enfants de deux ou trois autres couples, je crois, qui doit emmener je ne sais plus où en France pour les vacances en train, et sa copine décide de lui mettre dans les pattes son père, André Dussolier, qui lui est un petit peu barré, etc. Et en fin de compte, tous les deux, en s'engueulant un petit peu en restant dans leur coin, ne se rendent pas compte qu'ils ont laissé partir le train avec les quatre ou cinq gosses derrière eux, tout seuls, et qu'à sept heures de route je crois, c'est un train de nuit, un truc genre là. Et donc ils doivent trouver un moyen d'aller de Paris jusqu'à l'arrivée du train sans que leurs proches ne soient mis au courant, et sans du coup pouvoir utiliser leur argent puisqu'ils ont évidemment laissé leur portefeuille dans le train avec les gamins. Il y a tout un tas comme ça d'obstacles à résoudre, ce qui déjà rend le film plutôt intéressant, mais en plus je trouve que l'humour est vraiment bien foutu, les personnages sont très très drôles, il y a plein de personnages qu'ils rencontrent qui sont assez marrants, il y a un contrôleur de SNCF qui est joué par Jonathan Lambert qui est peut-être un petit peu trop exagéré, mais il est spécifiquement là pour le passage avec les enfants, et du coup tu te dis c'est peut-être un côté un peu, c'est le passage pour faire rire les gosses en fait, on va dire qu'il y a une histoire pour faire rire les gosses et une histoire pour faire rire leurs parents, comme ça tu peux mettre tout le monde dans la salle, mais pour le coup je trouve que les deux se mélangent plutôt bien, et vraiment le film m'a beaucoup fait marrer, il y a beaucoup de trouvailles qui sont très rigolotes, beaucoup de petits sketchs qui passent très bien, les acteurs sont tous excellents, évidemment c'est pas la comédie la plus cérébrale qui soit sortie au monde, mais c'est une comédie quoi, c'est rigolo, c'est bien foutu, il y a plein de petits imbroglios qui se présentent devant nos personnages et qui surmontent au fur et à mesure, et je trouve que ça marche super bien, donc pour le coup en comédie je vous recommande vachement de regarder attention au départ, je m'y attendais pas mais je vous le recommande. J'ai un peu plus de soucis avec la comédie suivante qui est L'Origine du Monde. C'est le premier film réalisé par Laurent Laffitte, et en fait je suis déçu d'à quel point ce film est un ramassis de clichés, et d'à quel point Laurent Laffitte est cliché en fait. C'est pas contre lui, c'est pas méchant, c'est juste que t'as l'impression de voir le sketch des Inconnus sur la troupe de comédiens de Boulevard et la troupe de comédiens qui vient de la comédie française, qui adaptent la même comédie de Boulevard, mais du coup ceux qui viennent de la comédie française font un truc qui est ultra sexualisé pour que dalle, qui flotte beaucoup plus vers le vaudeville que vers le boulevard, tout en gardant un texte un peu de boulevard. Et en fait j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ça, vraiment, tu vois le film de Laurent Laffitte, t'as l'impression d'avoir ça. C'est un vaudeville, plus ou moins un vaudeville, c'est une comédie sur un mec dont le coeur s'arrête de battre, un matin, comme ça, il sait pas pourquoi. Et il va aller voir une marabou, enfin je sais pas, quelqu'un qui se charge de ce genre de chose, pour demander une solution, et on va lui dire que la solution c'est de prendre en photo le vagin de sa maman. Donc après un début qui pour le coup était très rigolo, avec beaucoup d'humour très noir, notamment par rapport à une gamine qui vient se faire défendre par... Il est avocat, en fait, à la base, et le père de la gamine l'amène pour qu'il la défende parce qu'il y a une vidéo d'elle qui a parcouru tout le lycée, une vidéo sexuelle, évidemment. On va faire le tour de toutes les plateformes, sur ce type d'hébergé, l'objet du litige. Ma fille, il y a une note sur TripAdvisor. Ah ? Combien ? C'est pas le problème ! C'est assez sombre au début, et pour le coup ça me faisait beaucoup marrer, parce que c'est de l'humour que t'as peu l'occasion de voir, généralement. Évidemment, le meilleur exemple de tout ça, c'est T'avais près de chez vous, par exemple. Et au début, ça commence comme ça, et tu dis, ah dis donc, j'aime bien, ça va être un peu différent, un peu sombre, un peu noir, j'aime bien, quoi. Et d'un seul coup, ils vont voir du coup cette médium, c'est peut-être le meilleur terme, médium, et elle leur dit, donc oui, la solution à ce problème, c'est de prendre en photo la chatte de votre maman. Et donc ensuite, tout le film, c'est tout un tas de manigances de la part de Laurent Laffitte, de son meilleur ami et de sa femme, pour essayer de mettre sa mère à poil et de prendre sa chatte en photo. Donc, déjà, t'as le côté vaudeville-boulevard un petit peu sexuel, parce que vraiment, la fin va vraiment partir en vaudeville, quoi. C'est genre révélation absurde sur révélation absurde, avec des personnages qui débarquent et tu sais pas trop pourquoi et comment, et réaction des personnages ultra exagérés et tout, enfin, c'est vraiment, ça part en vaudeville, quoi. Donc, t'as vraiment ce côté comédie de boulevard, mais fait par un mec de la comédie française, puisque Laurent Laffitte, il vient de la comédie française, et en plus, t'as ce côté, ce qui se rajoute en plus pour moi, c'est que Laurent Laffitte est homosexuel, c'est un des rares acteurs français ouvertement homosexuels qu'on ait, et du coup, avoir un homosexuel qui est le cliché du mec qui est obsédé par des vagins et qui, du coup, fait un film entier dans lequel il doit faire photographier un vagin, et pas n'importe quel vagin, le vagin de sa mère, puisqu'évidemment, il doit avoir un complexe de deep en plus, c'est horrible ce que je dis, parce que c'est vraiment la personnalité de Laurent Laffitte, mais Laurent Laffitte m'a déçu avec ce film, quoi. Je m'attendais à un truc qui était quand même beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus intelligent, peut-être un peu plus farfelu, un peu plus étrange. Effectivement, l'histoire est un peu farfelue, mais dans le style qu'aurait la comédie française en faisant un truc un peu farfelu et un peu drôle, en faisant leur comédie de la comédie française, et si on se réfère à ces sketchs, des inconnus, parce que je sais très bien que c'est pas ça, la comédie française, mais si on se réfère à ces sketchs des inconnus que j'ai cités au début, t'as vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Et t'as ce côté, en plus... Le sketch, du coup, est une exagération de ce qu'est la comédie française, donc c'est un peu ça, quand même. Et t'as ce côté, en plus, les clichés homosexuels qui se rajoutent derrière avec le mec obsédé par des vagins qui va en mettre partout, qui fait un film qui tourne là-dessus, quoi. Ça s'appelle pas l'origine du monde pour rien, hein, c'est le fameux tableau qui représente, du coup, un vagin. Du coup, ça m'a extrêmement déçu, et le film était pas drôle, ça me sortait très vite du truc, du coup, au bout d'un moment. Même la nudité frontale de Laurent Laffitte, qui a priori n'est pas simulée avec un cache-machin, parce que j'ai rien vu qui essaie de cacher quoi que ce soit, donc... Laurent Laffitte... Et euh... Mais même ça, ça m'a pas fait plus aimer le film. Ah oui, d'ailleurs ! Je crois qu'il y a une petite private joke dans ce film, de la part de Laurent Laffitte. Parce qu'il y a genre 2-3 extérieurs seulement dans le film, mais les 2 extérieurs, c'est des lieux de rencontre gays de Paris. Genre l'île au cygne, un lieu dans lequel des gays vont se rencontrer la nuit, etc. Et tu dis, de tous les lieux où tu peux tourner à Paris, t'as tourné dans celui-là, je suis presque persuadé que tous les lieux du film sont des lieux où il a fait des plans cul. Je suis quasi certain de ce truc-là ! Au bout d'un moment, quand j'en ai vu 2 ou 3, je me suis dit, non, c'est... Il y a un truc là, avec les plans cul gays, il y a quelque chose. Et donc je suis persuadé que tous les appartements, c'est des appartements de mec qu'il a été voir pour faire des plans ou des trucs à certain moment... Enfin, je suis sûr qu'il y a un truc comme ça, une petite blague derrière le film. Mais sinon, c'était pas spécialement drôle, et du coup, je suis sorti un petit peu déçu du truc, et du coup, très déçu des choix de Laurent Laffitte, parce que je me dis, je pensais que t'étais un mec un peu bleu intéressant. J'ai été très déçu par l'origine du monde, je pensais vraiment passer un très bon moment où au moins délirer, et en fin de compte, c'était presque malaisant, quoi, au bout d'un moment. Donc, en plus, il a fait exprès, cet enfoiré, parce qu'il a casté la petite mémie par excellence, quoi. Tu la vois, tu te dis, mais c'est la mamie, quoi, tout ce que t'as envie, c'est d'aller lui poser ses courses, enfin, lui monter ses courses dans les escaliers, et puis lui amener son petit chat, aller son machin, enfin, elle est adorable, donc tu te dis, évidemment, c'est cette petite nana qui est toute souriante, toute gentille, et t'as envie de lui dire, je vais vous déshabiller et prendre en photo votre chatte, et tu fais, ah ! Il y a effectivement un côté malsain qui évolue dans le truc, mais au final, je croyais que c'était, bon, pas malsain, mais un peu malaisant, quoi, pour pas grand-chose. Tu sens le truc qui essaie d'être très provoque, et qui, au final, échoue un petit peu tellement ça devient ridicule au niveau de la provoque, en fait. Donc, je sais pas, j'ai pas du tout apprécié l'origine du monde, je suis navré Laurent. Je m'attendais pas du tout pour le prochain à l'apprécier autant, c'était Les Méchants. C'est le film qui est réalisé par Mouloud Achour, où il l'a juste écrit, je me rappelle plus, je vais voir ça à 5 secondes. Après, il l'a co-réalisé avec un mec qui s'appelle Dominique Beaumard. Donc, Mouloud Achour, c'est ce mec qui travaille sur Canal+, et qui a eu des caméos surprenants dans le cinéma, par exemple, jouer dans le Clash des Titans, parce qu'il était pote avec le réalisateur, tout particulier. Là, il vient avec un film dans lequel, en fait, il y a un mec un peu paumé en particulier, et un autre qui tient un magasin de produits dérivés autour des comics et de la pop culture en général. Il y a une blague qui m'a beaucoup fait marrer dans le film, c'est le... Il a un mini bouclier de Captain America, mais repeint aux couleurs de l'Algérie. Et en fait, le mec vraiment paumé rencontre un rappeur célèbre. Le mec est d'ailleurs intéressant ce gamin, il a joué aussi dans Teddy, dont je vais parler, comment il s'appelle ? Anthony Bajon. Il a une tête qui est très intéressante, il a un jeu qui est assez sympa, et je trouve qu'il joue aussi bien le mec un peu plou qui est un peu paumé dans Teddy, que là, du coup, la racaille, ou le mec en tout cas, le rappeur. Le gars va récupérer une boule de Dragon Ball pour l'offrir à ce mec-là, parce que c'est genre la quête de sa vie, il veut obtenir la boule de Dragon Ball. Et comme du coup, évidemment, il n'avait pas le droit de la prendre, la balle, comme le propriétaire du magasin veut du coup porter plainte contre le rappeur qui vient de sortir de prison, il veut essayer d'aller récupérer la boule, et au final, il va récupérer la boule en l'agressant sur le plateau de télé dans lequel il est, avec une émission qui est animée par une animatrice jouée par Ludivine Sagné, grosso modo une parodie de CNews BFM TV, avec des débats complètement superficiels et absurdes, avec Jean-Michel raciste et en face, comment il s'appelle ? Guillaume quelque chose, réalisateur tolérant. Donc chacun, évidemment, est tellement campé dans ses positions que les débats ne sont pas intéressants du tout, etc. Et donc sur le plateau de télévision, le mec vient récupérer la boule de Dragon Ball et fout une claque au rappeur, qui ne réagit pas en plus, et se barre. Et donc il est désigné, lui et son pote, comme étant le méchant. C'est tout un truc finalement sur la justice sociale des réseaux sociaux, qui s'abat comme ça sur des personnes qui ont, pour quelques secondes de leur vie, qui ont été dévoilées sans aucun contexte, sans rien autour, et on a décidé que c'était, du coup, la nouvelle cible à abattre. Et finalement, les bourreaux deviennent des victimes, parce qu'on n'attend même pas de savoir s'ils sont vraiment bourreaux avant de les condamner. Et le film, du coup, traite un petit peu de ça, avec un côté très décalé, très absurde. Et au final, j'ai beaucoup plus apprécié ce que à quoi je m'attendais. Je m'attendais à voir un truc qui n'était pas très intelligent du niveau de, on va dire, d'une comédie de Cavadams, quoi, qui n'est pas forcément le haut du panier. Et finalement, je trouvais que c'était un truc qui était beaucoup plus intéressant. Effectivement, c'est con et c'est une comédie un peu basique. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de pop culture. Justement, tout le mélange DBZ et tout ça, je trouvais que c'était un petit peu en trop. Ça m'a un peu saoulé, mais c'est peut-être parce que je déteste DBZ. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de particulièrement bien foutu, finalement, cette comédie. Il y a des trucs qui sont un petit peu chancelants, comme il y a tout un sketch avec un gamin de 16 ans, mais il est joué par un acteur qui est adulte, et... Ça fait un peu trop sketch télé, pour le coup. Ça fait pas très sketch cinéma, ça fait plus sketch télé, et c'est pas très drôle, à vrai dire, à regarder. Mais le reste est quand même vachement intelligent et vachement bien écrit. Il y a un texte au début pour dire, attention, nous vous prévenons, ce scénario a bien été écrit en écriture inclusive, etc. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout d'écrire le scénario en écriture inclusive. Tu sais à qui tu parles dans un scénario, t'as pas à ne pas genrer le scénario. Du coup, c'est très rigolo d'avoir ce truc-là en introduction. T'as tout ce moment où ils parlent de Greta Thunberg, et ils ont fait une fausse Greta Thunberg. Et t'as juste un extrait de Greta Thunberg, et t'as l'année qui fait les petits bouts de bois, putain ! Et les nuages ! T'as les deux polémistes qui sont en train de parler, et t'as un moment, t'as l'autre qui fait « Ah, j'ai beaucoup aimé votre chanson Grosse Pute, ça m'a fait penser à ma femme ! » Enfin, t'as plein de trucs comme ça qui marchent très bien ! Ça marche mieux que d'autres films qui sont faits spécialement pour être des satires, et qui sont moins intéressants et moins réussis, à mon sens, au niveau des satires. Ensuite, nous avons Palm Springs, avec Andy Thunberg. C'est une histoire de boucle temporelle, à nouveau, comme post-level. C'est une nana qui a un mariage, rencontre un mec qui est bloqué dans une boucle temporelle, et qui l'entraîne malencontreusement dedans avec lui. Donc ils vont développer une petite romance, ils vont aussi développer quelques petites mésententes, ils vont chacun avoir une histoire qui va se révéler au fur et à mesure, et bien sûr essayer de sortir de la boucle. Et le film est plutôt sympa, je trouvais que c'était plutôt bon, il n'y a pas de moment de bravoure particulière dans la mise en scène ou quoi que ce soit, mais je trouvais que c'était plutôt drôle, que ça marchait plutôt bien, les personnages étaient plutôt attachants, il y avait des idées qui étaient assez originales et intéressantes, et que le film avançait assez rapidement et que c'était pas trop plan-plan ou trop chiant. Donc j'ai passé un plutôt bon moment devant Palm Springs, et je vous conseillerais de la regarder si ça vous intéresse. Je ne vais pas aller plus dans le détail, ce qui est intéressant c'est de voir justement qu'est-ce qui se passe dans toutes ces boucles et comment tout ça va se développer, donc je vous laisse le voir dans le film. Mais franchement j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Un film qui marche un petit peu moins bien pour le coup, c'est Président. Président-ce, réalisé par Anne Fontaine il me semble. C'est une comédie donc sur François Hollande et Nicolas Sarkozy, avec une fiction dans laquelle Nicolas Sarkozy et François Hollande se présenteraient tous les deux ensemble en tant que candidats à la présidence de la République pour faire leur comeback. Alors franchement à la base le projet a de quoi faire un petit peu peur, parce que tu te dis que c'est le genre de délire qui peut partir assez facilement en trucs un peu étranges. Et finalement c'est très plan-plan et très lambda comme comédie. C'est-à-dire qu'évidemment on va se retrouver avec un adultère quelque part, et puis quelques quiproquos, et puis quelques blagounettes politiques. Nous avons déjà consulté nos amis des rap-et-clos. Des rap-et-clos. J'arrive jamais avec leur nom à la con. Je dirais pas que c'est pas drôle, mais c'est pas le truc le plus pertinent et incisif qui puisse se faire sur ce genre de trucs. Le film lui-même se prend très à la légère. Il y a un truc qu'au début ils font... Alors notre Nicolas Sarkozy fermait de 83 et François Hollande pète des colères, donc la vérité vous en faites ce que vous voulez, etc. C'est un peu pour se dédonner, pour se dire finalement on a fait notre petit film. Au final ton petit film c'est un peu classique, c'est la dépression d'un mec dans un petit village français où tu restes constamment dans la même baraque ou la même villa, presque. Avoir deux mecs parler autour d'un jus d'orange et faire quelques échanges, et puis t'as une petite blague sur Macron, et puis une petite blague sur Ségolène, et puis une petite blague sur machin. Il y a quelques cadres qui sont intéressants, qui sont un peu rigolos. T'as un truc où ils sont tous les deux à droite et à gauche et t'as Macron qui est bien au milieu, et donc sachant que c'est gauche-droite et Macron qui est censé en fait le centre, il y a un truc qui est rigolo avec l'image. Mais il n'y a rien de très intéressant qui est fait. Je dirais que le truc le plus drôle c'est la parodie de Carla Bruni, puisque au lieu d'être une chanteuse sans voix, ils en ont fait une chanteuse à voix, avec particulièrement de voix, et quand elle n'a pas de voix, ses paroles sont ultra trash et ultra violentes et tout, alors vous avez les chansons un peu poétiques qu'elle fait d'habitude. Je ne rêve jamais, mais quand je rêve, ce que je rêve c'est que tu crèves. Ça pour le coup ça m'a beaucoup fait marrer, tout ce qui était par rapport à Carla Bruni, le reste... Il y avait quelques petites répliques parfois un peu bien senties et des trucs un peu rigolos, mais c'est pas extraordinaire, ça casse pas trop un talcanard quoi. Pour le dire simplement, c'est pas très intéressant. Je ne le conseillerais pas spécialement de regarder Président, c'est pas un film qui m'a particulièrement remarqué cette année. Film suivant de Space Jam New Legacy. Un film qui est une excuse grossière pour faire de la promo pour absolument tout le contenu Warner Bros et HBO, et genre juste faire la pub parce que tout le contenu Warner Bros, il est en fond, et il n'est jamais central à l'histoire. Vous savez, il y a tout ce plan qu'ils ont montré dans la bande-annonce, où t'as un plan-séquence où tu vois tous les personnages connus, de Licence, Anna-Barbera, t'as King Kong qui débarque, t'as tout un tas de personnages... Tout ça en fait ça sert à rien, c'est en fait les personnages qui viennent pour remplir les gradins, mais ni leurs univers, ni leur présence dans les gradins ne serviront à quoi que ce soit quoi. Aucun de ces personnages n'a aucun impact dans l'histoire à aucun moment. Il y a même très peu d'interactions rigolotes et intéressantes avec eux, ils sont vraiment juste en background, et le reste c'est vraiment juste l'histoire quoi. L'histoire c'est littéralement la VOD HBO Max qui veut se faire respecter en fait. C'est l'intelligence artificielle qui représente la HBO Max, qui veut se faire respecter de la part du monde entier, et qui du coup met en place tout un plan pour se faire respecter quoi. Donc c'est vraiment HBO qui essaye de rentrer dans le marché, et de se faire respecter comme VOD en face de Netflix et de Disney+. Enfin, c'est particulier quand même comme système, mais je dois dire que le film est plutôt pas mal. L'humour marche extrêmement bien. L'humour des Toons notamment, ça marche toujours extrêmement bien, mais il y a beaucoup de blagues là qui font mouche. Il y a t'as Lebron James qui tombe dans le décor de je sais plus, de Coyote ou je sais pas trop quoi, et le cratère qu'il laisse au sol, il est en forme de Nike et du film. Ah putain, t'as le Coyote qui est en train de poursuivre Bip Bip, et qui est sur les bagnoles de Mad Max avec Witness Me sur le casque ou je sais pas trop quoi. Enfin, je trouvais que ça marchait extrêmement bien au niveau délire, le mélange des différents trucs. Quand il se transforme en 3D, t'as Daffy Duck qui se regarde et qui fait Ouh, j'ai l'air cher ! J'avais entendu beaucoup de commentaires très négatifs sur le jeu de Lebron James, je trouvais qu'il s'en sortait pas trop mal, en tout cas dans certaines répliques. Effectivement il y a certaines qui sont assez dégueulasses, mais il y en a d'autres où grosso modo il s'en sort bien et il envoie bien la réponse, la réplique. Donc écoutez, c'est sympathique pour passer un petit moment le soir, mais c'est pas ouf non plus, mais c'est sympathique, ça marche plutôt bien et je le conseillerais grosso modo si vous avez envie de passer une petite soirée sympathique, mais vous attendez pas du tout à voir un chef d'oeuvre, mais vraiment pas du tout quoi. Il y a un truc très particulier que je voulais noter, c'est que j'ai été surpris à quel point le film démarre sur un plan lambda quoi. Le film démarre sur un champ contre champ entre une mère et son fils qui sont en train de se parler. T'as même pas un plan large pour montrer où est-ce qu'ils sont, t'as même pas une petite introduction par rapport au Toon ou quoi que ce soit. Film démarre, premier plan, BAM, la mère qui dit son fils, bon je te laisse pour la journée mais je viens te chercher ce soir, j'ai pas tout quoi. C'est super bizarre comme début. Et enfin la dernière comédie, alors j'aurais pu la mettre en comédie dramatique cela dit. Nous avons The French Dispatch de Wes Anderson, donc le Wes Anderson de l'année, enfin il devait sortir avant mais à cause du Covid évidemment il a été décalé, avec un énorme casting de grosses stars et de grosses vedettes, dont Timothée Chalamet, mais tous séparés et tous divisés dans leur propre petite section, parce qu'en fait c'est un film à sketch. Mais du coup c'est un truc complètement disjoint, et t'arrives pas du tout à voir où les histoires se mélangent, j'avais entendu quelqu'un me dire qu'à la fin on voyait à peu près où se mélangent les histoires, mais alors moi je vois pas du tout quel était le lien entre les différents trucs. Chaque segment a son petit texte d'introduction, son ratio qui lui est propre, entre Cinemascope, 16 neuvième et 1,33. Parfois une couleur particulière, genre du noir et blanc justement, l'absence de couleurs. Et tu as ton petit segment, ton petit sketch, ton article, et à la fin tu as les commentaires du rédacteur en chef qui est joué par Bill Murray, et en fait c'est tout quoi, c'est tout ce que tu vois, c'est les articles qui ont été rédigés par la French Dispatch, et ils sont mis en images. Et je trouve que c'est vraiment le projet qui fait très artiste, mais qui est très peu accessible pour le grand public en fait. Le film à sketch c'est un truc très particulier, ça plaît pas à tout le monde, et là particulièrement je trouve qu'il n'y a rien qui est très intéressant et de spécifique à ces histoires en particulier, aucune de ces histoires en particulier marquée en fait. Finalement chaque petit sketch n'a pas d'intérêt propre en fait, j'aurais pas envie de le suivre comme ça à part en court-métrage par exemple. J'ai bien aimé dans celui-ci tout le côté panoramique sur des petites scénettes, un mannequin challenge, vous savez les personnages qui sont juste bloqués sur place, mais bien placés sur une frise avec des décors qui sont pensés pour représenter certains lieux mais vraiment se lire dans la continuité, et du coup t'as la caméra qui fait son petit panoramique et passe devant les personnages etc. Je trouve que c'était très joli pour le coup, c'était un peu neuf par rapport à son style habituel, mais ça ne suffit pas à rendre le film particulièrement intéressant quoi. Le film est identique au nom qu'ils ont donné à Paris dans ce film, qui s'appelle Ennui sur Blasé. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti devant le film, oui. Pour moi c'est la première vraie déception de la part de Wes Anderson, c'est un cinéaste dont je ne suis pas extrêmement fan mais dont j'apprécie les films en général, mais là pour le coup je trouve qu'il a un peu loupé le coche, c'était pas très intéressant comme style de film et comme résultat final. Donc voilà, personnellement je ne suis pas fan de The Frenchies Patch et je ne le recommanderais pas. Catégorie Comédie Dramatique. Le premier film dont on va pouvoir parler là-dedans, et pour le coup il est très adapté, c'est Don't Look Up, le film qui est sorti en toute fin d'année par Netflix, qui est une comédie cinglante sur le monde d'aujourd'hui et notamment nos réactions aux catastrophes potentielles. Beaucoup de gens font un rapprochement entre l'histoire du film et l'écologie, moi je ferais plus un rapprochement entre l'histoire du film et le Covid à la limite, mais c'est tout un film fait pour dénoncer ce scepticisme face à la science qui est arrivé dans ces dernières années, en prenant l'idée que si une comète fonçait sur la Terre et que des scientifiques nous disaient que ça allait être un événement cataclysmique et qu'on avait encore 6 mois à vivre et qu'il fallait s'y mettre, ben finalement on ferait pas grand-chose à cause de nos médias très très bien parodiés, notamment avec une scène excellente qui est une parodie de Fox News, avec Cate Blanchett qui joue une journaliste de Fox News qui est déjà méconnaissable physiquement et en terme de style de jeu elle n'a jamais joué comme ça et elle imite à la perfection les animatrices américaines, notamment de Fox News, elle le joue vraiment incroyablement bien, je trouvais que c'était extraordinaire. Évidemment tous les problèmes politiques avec une présidente et un conseiller qui sont tous les deux des interprétations de Trump, notamment à un moment où t'as c'est Jonah Hill qui joue le conseiller de la présidente et qui commence à sortir un discours qui n'a aucun sens où il fait des enchaînements entre des trucs qui ne sont pas du tout liés, etc. Tu reconnais complètement la façon de parler de Trump, son cheminement logique, sa façon de penser, c'est extrêmement bien reproduit. Et puis évidemment tout un tas de peurs individuelles qui ne veulent pas voir les trucs. J'aime beaucoup le plan, typiquement justement c'est pour montrer un petit peu le style de réaction que ça dénonce, il y a un mec qui voit la comète arriver en face de lui et il sort son flingue et il se met à tirer sur la comète. Vous savez qu'il y a des Américains qui quand il y a des tornades sortent leur fusil et tirent sur la tornade en espérant soit lui faire peur, soit la réduire ou juste par plaisir cathartique pour se venger. Le problème c'est qu'en fait les balles faites à cause du vent, elles finissent par avoir des trajectoires un peu courbées, elles vont retomber, redescendre, etc. Il y a parfois des gens qui sont tués par ce genre de trucs. C'est vraiment une des réactions connes comme ça qui est parfaitement illustrée dans le look-up, et effectivement c'est à la fois très drôle de voir le truc et en même temps ça te fait froid dans le dos parce que quand tu vois le truc tu sais que c'est réaliste. Et j'ai vu des gens dire non c'est trop poussé, c'est trop machin, etc. N'empêche que genre deux semaines après il y avait une autre histoire avec un truc plus ou moins similaire. Quelques jours après la sortie dans le look-up, il y a je ne sais plus quelle politique qui a dit il va quand même falloir se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre il faudra qu'on aille prendre les ressources qui sont dans l'Antarctique pour pouvoir du coup les inclure dans notre économie. Il y a tout un tas de ressources là-bas, des énergies fossiles, des trucs qui ne sont pas exploités. Sauf qu'il y a un accord du coup mondial pour dire qu'on ne peut pas exploiter l'Antarctique ou l'Arctique d'ailleurs, je crois aucun des deux. Parce que justement c'est des zones qui doivent être préservées et protégées parce qu'elles sont importantes pour notre écosystème. Et donc tu avais un mec qui disait ouais mais quand même il y a des ressources importantes, il faudrait qu'on aille là-bas un de ces quatre. Et donc quand on sort ça genre une semaine après la sortie dans le look-up, et alors qu'on a toujours des problèmes par rapport au changement climatique, tu fais putain, c'est... Non, si vous trouvez que c'est exagéré, ça m'a l'air tout à fait vrai en fait, comme ça tire. Donc pour le coup j'ai trouvé que ça marchait extrêmement bien dans le look-up. Et les performances de la part de Jennifer Lawrence et de DiCaprio sont assez excellentes. J'adore le DiCaprio en mode stressé constamment, limite crise de spasmophilie à chaque fois qu'il se passe un truc. Et la Jennifer Lawrence qui est en train de péter un câble complet parce qu'elle voit que tout le monde s'en fout et prend ça à la légère, et qui à la fin finit aussi par péter un câble en couchant avec Timothée Chalamet qui doit avoir genre 17 ans dans le film ou je sais pas trop quoi. Il y avait quelque chose qui était assez rigolo là-dedans. J'ai bien aimé en plus tout le côté à la fin où t'as un mélange en fait entre le film blockbuster hollywoodien classique, genre Armageddon ou genre Deep Impact, qui est peut-être un peu plus basé sur les sentiments, et t'as toujours un cut sur la scène avec les autres personnages, et donc t'as l'opposition entre le cataclysme de Fin du Monde et le film d'auteur presque, avec la petite conversation autour d'une table avec des gens qui parlent et tout, et tu fais... C'est intéressant de voir le contraste du coup entre les deux, et ça marche bien visuellement et au niveau du montage, de faire contraster les deux, à la fois la destruction et le côté un peu plus cool. Parce que oui, bien évidemment, vous attendez pas à une bonne fin, c'est pas le genre de film qui se termine bien, ça va pas avec la satire. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était effectivement excellent dans Cluck Up, et je vous recommande absolument de le regarder. Ensuite, nous avons les Olympiades Paris XIII. Alors celui-là est un peu particulier, on me l'a conseillé quand j'ai fait des demandes de films à rattraper du coup dans l'année. J'ai un peu le cul entre deux chaises sur ce film-là, c'est-à-dire que ça fait très film d'auteur, mais en même temps c'est pas tout à fait désagréable. C'est juste, c'est un tel bordel en fait ce film, j'ai fait un résumé du truc, j'ai appelé ça plan cul, webcam, immobilier et Alzheimer. C'est... ça fait... c'est varié quand même, comme contenu et comme histoire. Le film entier est tourné en noir et blanc, ce qui déjà peut avoir un petit côté prétentieux, sachant qu'en plus tu tournes dans une cité du 13ème arrondissement qui n'est pas particulièrement réputée pour être très riche ou quoi que ce soit, donc le côté noir et blanc et film d'auteur, etc., en suivant des anonymes qui vivent dans ces tours, etc. Tu suis trois personnages, t'as une nana, un mec avec qui elle sort pendant quelques temps, mais qui va ensuite avoir sa propre histoire avec une agence immobilière, et dans cette agence il va rencontrer le troisième personnage, qui est une nana dont une de ses X-Tapes a été diffusée sur internet, parce que les gens, en la voyant avec une perruque blonde, ont cru que c'était une webcameuse particulièrement connue, apparemment, et elle va développer toute une espèce de relation un peu étrange avec la vraie nana qui fait des webcams, avec qui elle va commencer à aller parler, du coup à explorer certaines questions, se poser certains dilemmes et tout, un tas de trucs. Ça fait très film d'auteur, mais pour le coup il y a un côté très... pas se prendre au sérieux en fait. Justement ce qui est un peu paradoxal avec le côté noir et blanc et très auteur et tout le bordel, c'est que t'as un côté très naturel et léger en fait avec l'histoire, t'as plein de blagues un petit peu rigologues, t'as plein de trucs qui sont assez sympathiques. Il y en a un qui a dû particulièrement apprécier son travail sur le film, c'est le mec, celui qui bosse à l'agence là, parce que genre il se tape une nana par scène. Parfois la même, mais souvent des différentes, donc le mec il devait être très très content de les bosser le matin quand même. Quoique, parce que c'est parfois très inconfortable à tourner ce genre de scènes d'intimité pour les acteurs. Mais quand même, je pense qu'il a dû apprécier au moins une partie du rôle. Mais ouais du coup il y a un côté un petit peu plus déconnant qui passe bien, genre au moment il y a un panneau texte pour dire un mois plus tard, mais au lieu de marquer ça on marque un bon mois plus tard, qui déjà fait un peu plus familier que juste un mois plus tard par exemple. Donc c'est un petit peu à mi-chemin entre le film d'auteur et un film un peu plus décontracté. Ça peut passer, mais c'est pas extraordinaire non plus, enfin voilà, c'est appréciable. Essayez au cas où, ça peut vous plaire, mais moi personnellement j'ai pas été particulièrement charmé. Pas plus que par le dernier film de cette action comédie dramatique, Lui de Guillaume Canet. J'en avais entendu beaucoup de mal et je me suis dit que c'était peut-être un petit peu exagéré, notamment parce que Canet nourrit pas mal d'antipaties envers lui avec ses petits mouchoirs et la suite qu'il avait faite il y a quelques temps après. Là il est avec ce film sur un artiste, un pianiste, qui va s'isoler sur une île pour retrouver l'inspiration et essayer de produire la bande son qu'il doit faire pour un film. Mais il n'a aucune idée, parce qu'il est travaillé dans sa tête par tout un tas de problèmes et notamment par ses infidélités. T'as un peu l'impression que le film est très autobiographique, t'as l'impression que c'est un espèce de débat entre Guillaume Canet et lui-même pour justifier ses infidélités avec quelqu'un, je sais pas s'il a trompé Marion Cotillard ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il a juste écrit ça comme étant un cliché ou est-ce que c'est vraiment le cliché jusqu'au bout et il essaie de faire sa thérapie de ses problèmes de couple dans son film ? Toujours est-il qu'effectivement c'est pas très fascinant. Le mec va voir des visions de sa femme et de sa maîtresse et de son meilleur pote et de son médecin, etc. Et à chaque fois va discuter avec eux pour essayer de comprendre un de ses problèmes ou un truc genre-là, mais ça fait très nombre et liste, ça fait très je m'écoute parler, etc. Effectivement c'est pas très intéressant. Il y a quelques blagues qui sont un peu rigolotes par-ci par-là, mais c'est franchement tout à fait passable, il n'y a absolument aucun besoin de regarder ce film et j'avoue que ça semble être un exercice particulièrement égocentrique et vain de la part de Guillaume Canet. Joli aussi en termes de réalisation et d'images, mais là aussi c'est pas particulièrement marquant. Voilà, lui c'est pas du tout à conseiller. Passons maintenant à la catégorie drame, on va commencer avec Blue Bay You, un film américain qu'on m'a aussi pas mal conseillé quand j'ai demandé des films à rattraper sur Twitter. Pour le coup c'est LE film d'auteur un petit peu Oscar américain, et du coup ça m'étonne qu'il soit pas aux Oscars en fait. Je l'avais presque vu en me disant j'espère qu'il sera aux Oscars comme ça, ça fera déjà ça de pris, je pourrai le vincer des rattrapages comme ça, ça fera vraiment un film à faire, et je l'aurai déjà vu pour les Oscars, ça sera utile, etc. Et finalement non, il n'y a pas du tout fini en sélection. C'est l'histoire d'un mec qui est coréen mais adopté à la naissance par une famille américaine, qui vit de petits boulots et de petits trafics pour financer sa vie de famille simplement, avec sa femme et la fille de sa femme. Et puis ils vont avoir un souci parce que le collègue de l'ex de sa femme est un mec particulièrement excité, et à un moment il va chercher le personnage principal dans un magasin, il était en train de parler simplement avec sa femme et l'ex de sa femme, mais une discussion civile quoi, va l'arrêter. Et en l'arrêtant, il va se faire repérer par ICE, qui est cette organisation américaine qui a été fondée par Donald Trump spécifiquement pour expulser les immigrés. Ils vont se rendre compte du coup d'un problème qui fait que potentiellement il n'est pas américain, et donc il va potentiellement être envoyé en Corée. Et ça va lui poser tout un tas de problèmes, etc. C'est un peu typique du film d'auteurs sur des pauvres, déjà en plus c'est filmé en 1966 pour essayer de leur donner un peu de classe, un aspect un peu plus artistique parce que le 1966 c'est un peu le ratio des artistes par excellence. Malgré le fait que ce soit filmé de façon à ce que ce soit sale, c'est-à-dire que tout est filmé, je crois que c'est du 16mm, ou un truc dans ce genre-là. Je ne suis pas sûr que l'art source soit du R66 d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus large, c'était du R75 ou un truc dans ce genre-là. Mais il me semble que c'est une pellicule 16mm, donc tu as un peu plus de grain, la caméra est toujours épaule et bouge constamment, et est constamment en train de déliner, tu as du flou un peu partout. Ils ont même laissé le poil dans la caméra. En fait, c'est la bande de 35mm ou 16mm des fils dans une chambre qui reçoit la lumière par l'objectif, etc. Et en fait, entre l'objectif et la chambre où il y a le film, il y a une plaque de verre qu'on appelle le poil, parce qu'en fait, régulièrement, les poils des bras, des mains, des trucs du genre-là, se coincent dans ce truc-là, et du coup tu as souvent le poil qui est coincé ici avec la pellicule qui est en train de passer en dessous, donc tu as le poil qui bouge comme ça constamment, et ça c'est laissé par exemple dans le film, on te laisse le poil dégueulasse dans le film, donc c'est vraiment pour te montrer que c'est des pauvres et que c'est sale, etc. Mais en même temps, on veut leur donner une certaine noblesse avec le ratio. On suit des pauvres qui vivent de petits vols à la con, qui font des petites histoires, c'est un petit peu mélo, c'est un petit peu machin, évidemment ils vivent dans la crasse et tout le bordel, mais malgré tout, ils ont une vie qui est merveilleuse et poétique, etc. C'était insupportable, c'était vraiment insupportable. Donc du coup, j'ai pas du tout apprécié le film, et ça fait partie des films que j'ai le moins aimé de l'année. Donc je ne vous conseille pas du tout Blue By You, ça n'aura aucun intérêt. On m'a conseillé aussi de regarder Cherry, le film réalisé par les frères Russo, donc les mecs qui ont fait les derniers Avengers, Infinity War et Endgame, avec Tom Holland dans le rôle principal, produit par Apple TV Plus, et c'est un film de deux heures et quelques qui raconte la vie d'un espèce de loser paumé américain qui passe d'une petite vie a priori tranquille, il était adolescent avec une petite copine, une vie qui se trouvait plutôt pas trop mal, et puis à un moment sa copine lui dit que finalement elle va peut-être partir du coup de la ville, et donc il se dit bah si je vais être tout seul, c'est nul, je vais partir dans l'armée, sauf que finalement sa copine elle part pas, mais lui doit quand même aller faire l'armée, et va se faire détruire dans l'armée par son entraînement, par les événements qu'il va vivre quand il va être envoyé, je ne sais plus si c'est en Irak ou en Afghanistan, mais l'un des deux, donc il va revenir avec tout un tas de traumatismes qui vont l'amener à tout un tas de déviances etc. Tu sens que c'est pour les Rousseaux et pour Hollande l'espèce de vacances de Disney quoi. Le film est filmé de façon beaucoup plus artistique que ce que font les Rousseaux habituellement, il y a des cadres avec des grands angles assez particuliers, il y a un côté un peu plus réaliste dans certaines choses, même si le premier plan du film ça fait très Marvel parce que genre ils ont utilisé un truc numérique pour lier un plan sur la ville au loin et puis un plan qui descend sur la petite maison de banlieue, parce que je suppose que la maison de banlieue ne devait pas être à côté de la ville, donc du coup il a fallu foutre une autre ville au dessus du truc, et tu as mélangé ça avec un arbre en 3D au milieu, tu fais putain c'est quoi ce truc ? Mais tu sens qu'ils ont voulu faire un truc plus artiste, ils ont pris des focales très particulières où il y a énormément de flou, très peu de zones de netteté, donc ça donne un rendu très particulier à l'image, et puis il y a de légères déformations également sur les bords de l'image avec certaines lentilles du coup qui déforment beaucoup les contours. T'as beaucoup de scènes qui sont filmées en plan séquence, t'en as d'autres qui font des jump cuts en plein milieu d'une conversation et qui laissent pas les personnages finir parce que du coup ça fait artiste et osé, etc. On a même pas terminé la réplique et on passe à une autre scène, etc. Bon bref, t'as une demi bonnette ! Donc tu vois qu'ils ont voulu y mettre un travail artistique derrière ! Et puis il y a évidemment un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus provocateur presque, il y a une séquence entière pour filmer Tom Holland en train de se branler dans les chiottes, et tu te dis vraiment, ça me fait penser à The Devil of the Time, je crois que ça s'appelait comme ça le truc de Netflix, qui est un espèce de concours de jeunes acteurs qui essayent de prouver qu'ils ont un registre, mais qui au final sont plus ridicules qu'autre chose parce que tu vois qu'ils ont pas l'âge et justement le registre et le talent pour jouer des rôles comme ça. Et ça fait vraiment pareil ce genre de rôle pour montrer que tu peux être adulte et que tu peux jouer des trucs un peu sexuels et t'es pas forcément juste le friendly neighborhood, Spider-Man, etc. C'est ridicule au bout d'un moment quoi. Et puis c'est là aussi très... ...drama et bien tiré sur la corde et sortir les violons et tout le bordel. Mais au final le film est inintéressant, c'est chiant comme la mort, c'est beaucoup 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 trop long, malgré quelques passages un petit peu comiques avec certains dialogues que fait le personnage face caméra par exemple à certains moments. C'est typiquement le genre de film où t'es obligé d'activer les sous-titres, parce que toutes les répliques sont marmonnées et tu ne comprends rien à ce que disent les personnages. C'est insupportable. Je déteste ce genre de film. Cette recherche de « on veut montrer qu'on est des artistes et qu'on sait faire des vrais films, etc. » Je suis navré mais le résultat est pas très très bon. Vous aurez beau essayer de copier Kubrick autant que vous voulez, en réduisant le ratio pendant la scène où il est à l'entraînement à l'armée et puis en mettant des grands angles exactement comme Kubrick pour faire le même type d'image, etc. Vous ne devrez être pas Kubrick. En ayant les meilleurs succès du box-office récemment, vous n'êtes toujours pas des réalisateurs qui ont une patch particulièrement intéressante. Je note qu'ils apprécient les objectifs grand-angle et les formats larges comme le 65 ou l'IMAX. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose de notable dans leur mise en scène. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un effort vaillant mais peu concluant. Ensuite, nous avons le Clint Eastwood de l'année Cry Macho. Je ne m'attendais pas à être aussi déçu. C'était d'un plan-plan et d'un inintéressant. Alors déjà, c'est bien la technique du « non, je ne fais jamais qu'une seule prise avec mes acteurs, il faut qu'ils soient bons dès le début, etc. » Alors je veux bien, hein. Mais avec des acteurs de 15 ans, tu pourrais peut-être quand même au moins leur en laisser une deuxième. Parce qu'il y a plusieurs répliques du gamin dans ce film qui sont... Mon dieu, quoi ! Tu vois qu'il ne s'est pas joué, en tout cas qu'il n'est pas encore assez chaud pendant la scène. Cry Macho, c'est l'histoire d'un mec joué par Clint Eastwood qui était un macho qui était très reconnu à une époque et qui depuis quelques années se laisse sombrer dans l'alcool et la dépression. Et son employeur lui demande à un moment d'aller chercher son fils qui est au Mexique avec sa mère mais qui est une petite frappe, un petit con qui est en train de faire plein de conneries et qui se retrouve souvent en prison. Et il voudrait du coup le ramener aux Etats-Unis et il envoie donc Clint Eastwood le récupérer en disant « Toi, il va te parler parce que t'es un macho, t'es un machin, alors tu pourrais lui dire la même chose toi en allant le voir. » Ça va changer quoi que t'emmènes ce mec-là ou un autre ? Il le connaît pas non plus, il va pas le respecter spécialement ou quoi que ce soit. Bref. Et vraiment j'ai trouvé que c'était pas terrible, c'est « by the book » comme on dit, c'est vraiment assez cliché quoi. On fait tout ce qu'on doit faire dans ce genre d'histoire, road trip qui te permet de te découvrir tout de bordel, et des petites rencontres par-ci par-là qui vont soit leur mettre des bâtons dans les roues, soit au contraire les aider, dont une strong independent woman latino avec qui il se passe pas grand-chose au final. Et un truc que j'ai bien aimé dans cette séquence-là, c'est qu'au début le gamin a l'avantage sur Clint Eastwood parce qu'il sait parler espagnol, et du coup comme cette nana ne sait parler qu'espagnol, ils peuvent échanger entre eux et lui il est paumé avec son anglais. Et le lendemain en fait elle découvre qu'il sait parler le langage des signes et du coup la situation s'inverse, c'est lui qui a l'avantage sur le gamin et qui peut dire des trucs à la con sur le gamin en langue des signes, que le gamin comprendra pas mais que lui comprendra avec la meuf. J'ai bien aimé cette dynamique inversée du coup entre les deux personnages mais sinon le gamin est pas intéressant, le film est pas intéressant, enfin je me suis fait chier quoi. Même les dialogues sont pas très bien écrits, il y a tout un speech au début de son patron qui lui dit je sais plus trop quoi ou qui veut le virer je crois. T'as l'impression que le dialogue c'est un exposition dump, vous savez l'exposition dans l'histoire où on te met en place, alors t'étais tel mec, tu faisais ça dans ta vie, tu faisais ta machin etc. Et genre c'est ça le discours quoi. C'était putain mec, tu faisais des super rodéos, t'étais vachement bien avec les chevaux, mais ensuite t'as eu cet putain d'accident et puis ensuite il s'est passé ça avec lui ensuite etc. Et saviez-vous que machin, t'as vraiment l'impression que le mec est en train de faire toute l'exposition de tout le personnage en un coup, enfin ça fait... c'est gras quoi, c'est pas bon au niveau écriture, enfin j'ai été super déçu. De la première réplique jusqu'à la fin du film, je me suis un petit peu fait chier et j'ai vraiment pas trouvé que c'était extraordinaire. Donc pour un mec comme Clint Eastwood qui a fait des films que j'ai particulièrement aimé à d'autres moments, le Gantorino, le Million Dollar Baby, au-delà son truc sur le Tsunami, enfin il y a plein de films de lui que j'ai beaucoup aimé mais alors là celui-ci... Non, c'était chiant et c'était pas très intéressant quoi. Peut-être que le scénario aussi aurait besoin d'une écriture de plus et pas d'avoir une première prise ou un truc dans ce genre là. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. En autre drame, nous avons Falling ! Falling, c'est le premier film réalisé par Viggo Mortensen, dans lequel il joue également, un fils homosexuel qui doit se charger de son père qui est en train de devenir sénile. Et j'ai pas mal aimé ce film parce que j'ai le même à la maison. J'avais le même à la maison en tout cas, mon grand-père est décédé il y a un peu plus de dix ans maintenant. C'est du coup un film très auteur, très axé sur les sentiments et sur l'intime, un film indépendant on va dire. Et c'est principalement axé sur ça en fait, sur l'interaction entre ce vieux bougon colérique joué par Lannsen Rixen, qui essaye de survivre dans un monde qu'il comprend plus, où il est en train de perdre la boule, avec des concepts qui sont trop modernes pour lui, avec tout un tas de trucs comme ça, et qui en plus effectivement ont un caractère de chiottes. Si vous avez des familles avec lesquelles ça se passe mal, c'est peut-être pas le truc à regarder, à moins que vous pourriez peut-être trouver des conseils, des façons pour résoudre le truc là-dedans, mais moi pour le coup, c'est un petit peu derrière moi. Il y a un truc qui définit très bien le personnage, c'est généralement, il se tourne vers un aquarium avec des poissons et il leur fait genre et t'as les poissons qui ont peur vraiment et qui se dégagent de la vitre et tout. Le film est extrêmement intéressant. Un petit peu comme The Father, il fait tout un tas de cuts parfois avec des décors et des lumières qui changent pour montrer la désorientation du père du coup, qui commence du coup à devenir sénile et qui commence parfois à perdre le fil du temps et par ne plus voir ce qu'il fait, voir où il est, etc. Il y a une attention particulière sur les gros plans à travailler la profondeur de champ, notamment sur tout ce qui concerne la nature, donc il va y avoir une zone de netteté extrêmement infime et beaucoup de flou pour rendre un côté un peu onirique sans doute à la nature. Et puis en termes de narration, le film va faire pas mal d'aller-retour entre le passé de la famille, et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui rend parfois très ironique ce que dit le vieux par rapport à ce qui s'est passé. J'ai trouvé que le personnage était intéressant et que le film était sympathique, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, c'est pas un film extraordinaire, mais c'est un film très intimiste et assez touchant. Donc voilà, le film passe plutôt pas mal et en termes de drame familial, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc si ça vous intéresse comme enregistre, je vous conseille de vous plonger dedans. Ensuite, il y en a un autre qui est sur le même thème, donc j'aurais passé à celui-là avant d'enchaîner sur le dernier drame. Il y a un film qui s'appelle Supernova, qui est non pas cette fois-ci avec un père qui devient sénile, mais avec un couple homosexuel, l'un d'eux joué par Colin Firth, l'autre étant joué par Stanley Tucci, et en fait le personnage de Stanley Tucci est en train de faire un Alzheimer précoce, il est en train de commencer à perdre la mémoire, et donc lui et son copain commencent à faire un petit tour des Etats-Unis pour profiter de tout un tas de choses qui ont été importantes pour eux deux, avant qu'ils perdent du coup sa capacité à apprécier les choses et avant qu'ils perdent une partie de sa mémoire également. Le film est donc assez touchant, assez sympathique, c'est un des rares films gays que j'avais dans ma sélection de cette année, et finalement il y en a plein qui s'en retrouvaient ailleurs. Celui-là était quand même beaucoup plus en été drame que film homosexuel, donc j'ai décidé de le mettre là-dedans. Donc voilà, Supernova, si ça peut vous intéresser en termes de petits drames intimistes, familiales. Et enfin, le dernier drame qu'on va voir dans cette catégorie, et il y en a un deuxième film dans la liste qui est un peu sur le même thème, mais lui il est placé en catégorie historique, c'est Les choses humaines, réalisé par Yvon Attal, qui est un film sur un jeune homme, joué par le fils d'Yvon Attal justement, ce que je trouve un peu surprenant, faire jouer des trucs comme ça à son fils un peu particulier. Donc ce jeune homme, joué par le fils d'Yvon Attal, est accusé par sa demi-sœur de l'avoir violé lors d'une soirée. Et le film va être présenté en trois chapitres. C'est intéressant parce qu'il y a le dernier duel qui est aussi dans ma liste, dont on va parler un peu plus loin dans la section historique, et en fait ils ont à peu de choses près la même structure, c'est-à-dire qu'ils sont chaque fois présentés avec un point de vue différent, et donc tu as trois points de vue dans l'histoire. Tu as le point de vue du jeune homme, tu as le point de vue de la jeune femme, et ensuite tu as le procès avec le point de vue de la justice du coup sur l'affaire. C'est un tout petit peu différent de ce qu'a fait le dernier duel. Je trouve que c'était intéressant ici parce que ça maintient une notion d'incertitude sur est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas, du coup en ayant plusieurs points de vue à la suite, et en ayant certaines révélations qui vont arriver au fur et à mesure, tu vas changer ton rapport avec les personnages. Il y a des moments qui sont assez intéressants dans la façon de jouer là-dessus justement. Je crois que juste après la séquence spécifique à la gamine, on arrive du coup au procès lui-même, et en fait on commence par un gros plan sur le gamin, et autant dans sa section à lui le gamin il nous avait l'air plutôt sympathique, charmant, et tu avais envie d'être de son côté et tu préférais le croire lui, autant dès que tu reviens sur lui après avoir vu le passage à la gamine, immédiatement tu sens que tu as une antipathie différente et que tu as complètement changé ton rapport à ce personnage. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant au niveau de la mise en scène là-dedans. Le film est très bon, très bien écrit, assez intéressant, j'ai juste un petit bémol sur certaines performances d'acteurs, et notamment des acteurs que généralement je trouve plutôt bons, par exemple Charlotte Gainsbourg, que je trouve parfois un peu particulière, voire parfois mauvaise. La première fois où on la voit en fait elle est dans une interview à la radio parce que c'est une femme politique quelconque, et elle fait tout un discours par rapport au féminisme, un discours féministe justement, et elle reprend vachement bien la prononciation, la rythmique, la façon de parler des personnes qui sont formées pour ça, et qui ont souvent une diction qui est assez particulière, qui se rapproche un petit peu à la diction des journalistes, et elle reprend super bien cette façon de parler, elle parle avec une voix qui est très habituelle que je n'ai pas l'habitude de l'entendre. Mais, plus loin elle se remet à jouer quelque chose d'un peu plus classique, et en fait il y a des moments où j'ai l'impression qu'elle est fausse en fait. Il y a eu un ou deux passages où ses répliques n'étaient pas très bonnes, et je vous avoue que je ne suis pas habitué à ça pour Charlotte Gainsbourg. D'ailleurs c'est pareil pour le fils Attal, cela dit, au début du film seulement, par la suite il devient beaucoup plus crédible, et son jeu marche beaucoup mieux, c'est incroyable à quel point il a la voix de son père. Et du coup la voix de Tom Cruise, parce que pour beaucoup de gens le doublage d'Yvan Attal ça a défini la voix de Tom Cruise, mais c'est incroyable à quel point il ressemble, il a vraiment la même voix, la même diction, et il va être exactement pareil quand il va grandir ce gamin. Visuellement c'est très joli, même si c'est plutôt un peu terne et aseptisé, parce qu'on va pas faire une mise en scène rococo et flamboyante pour parler d'un sujet comme le viol, mais il y a effectivement des cadres qui sont très jolis, il y a tout un plan notamment dans le bureau de l'avocat qui est magnifique, et c'est surcadré parce qu'il y a une fenêtre qui est coupée en trois, donc t'as vraiment trois tiers de l'image qui sont marquées, et t'as un personnage de chaque côté avec la table au milieu qui reflète vraiment toute la ville derrière, et les reflets se mélangent parfaitement entre la fenêtre et la table. Et puis il y a une idée qui est intéressante aussi, c'est quand on approche de la fin on commence à mélanger dans le procès des extraits de la soirée elle-même. Sans jamais donner de réponse définitive, mais voyant la soirée se dérouler, tu commences à comprendre qu'une version était plus vraie que l'autre, et donc c'était assez intéressant en terme de mise en scène. Ensuite on a une section fantastique, et c'est surprenant, mais cette section est entièrement remplie par des films français. Et selon les films, c'est pas toujours les meilleurs trucs. Alors le premier dont on va parler c'est La Nuée, qui est donc sortie en salle, en plus il y a eu la joie de sortir en salle, très peu de temps après la réouverture des salles, justement après le Covid. C'est donc l'histoire d'une femme qui a monté une ferme pour élever des sauterelles. Comme on est dans un film français, et avec des campagnards, évidemment ça se passe pas très bien, elle est sur le point de perdre sa ferme, elle a des soucis, etc. Evidemment on est dans un bon drame, donc il y a effectivement le père qui a disparu il y a quelques temps, les enfants qui sont chamboulés mentalement, etc. Et elle va un soir être blessée, ses sauterelles vont commencer à boire son sang, et elle va se rendre compte le lendemain que ses sauterelles vont devenir beaucoup plus résistantes, qu'elles vont beaucoup plus se reproduire, mais ça va aussi les rendre beaucoup plus agressives. Et grosso modo, comme c'est un film français, le fantastique est là pour faire une métaphore, et presque uniquement comme métaphore, et très peu en tant que fantastique. L'idée c'est qu'en gros, son investissement en fait dans son métier, qui est en train de détruire sa vie de famille, et transcrit par son obsession au fur et à mesure pour les sauterelles, t'as l'impression qu'elle devient plus ou moins la reine des sauterelles, etc, qu'elles sont plus ou moins connectées. Mais je reconnais quand même qu'il y a un effort tout à fait honorable dans ce film, déjà ne serait-ce que pour l'environnement et les décors, mettre en place des cerfs à sauterelles comme ça et tourner là-dedans, ça doit être un calvaire, ça doit être un bordel, en plus ne serait-ce que pour la sécurité aussi des insectes, parce que quand t'as un mec qui vient te livrer des sauterelles pour ton tournage, t'as pas envie qu'il leur trouve tout écrasé le soir, donc faut que tu fasses un peu attention à ce qui se passe. C'est pas un décor qui doit coûter extrêmement cher, c'est des tentes avec 3-4 pylônes en métal et puis une bâche blanche tendue, mais ça fait des visuels qui sont extrêmement intéressants et qui sont un petit peu étranges, ne serait-ce que déjà parce que c'est un décor qu'on a très peu l'habitude de voir dans des films français, donc c'est vrai que déjà rien que ça c'est intéressant, et malgré tout du coup, l'élément fantastique, même s'il est pas très fantastique, il est au centre du film, puisque le film est centré sur les sauterelles, et les sauterelles tu les vois pendant tout le film, c'est normal, elle est obsédée par ça, elle pense qu'à ça, elle fait que ça, donc forcément tu vas les voir tout le temps quoi. Donc l'élément surnaturel est quand même là tout le temps, mais c'est vrai quand même que tu passes un petit peu vite sur certains éléments surnaturels, cela dit, au moins ils détournent pas certains des trucs qui sont un petit peu fun avec le fantastique, c'est-à-dire parfois filmer un peu de barbaque, c'est bien qu'on ait quand même quelques plans sur les victimes des sauterelles, ça ajoute de la production value et un peu de pêche, un truc qui marque du coup dans ce film, donc bien que le fantastique soit pas extraordinaire, c'est quand même un film qui passe relativement bien à la nuée, et donc si ça vous intéresse, je peux vous encourager à le regarder, mais c'est pas non plus le film de l'année pour moi. Un peu la même chose pour Teddy, mais alors j'ai un petit peu moins aimé Teddy que la nuée. Typiquement, c'est le reproche que j'aurais pu faire à la nuée, c'est... Le fantastique, il est hors cadre. Il est pas là, quoi, tu ne vois aucune des... L'histoire, c'est qu'il y a donc un gamin qui vit dans un petit bourg français quelconque, il a une copine, etc., et il est pas particulièrement finot, il est pas particulièrement intelligent, il est un petit peu beauf, il fait un petit peu plouc même, on pourrait dire. C'est un bon petit gars qui a plutôt de la bonne volonté, mais effectivement c'est un mec qui est un petit peu con, et parfois le fait d'être un petit peu con, ça peut l'amener à être un petit peu connard aussi, et à faire des trucs, voilà, qui sont pas terribles. Sur le début du film, il est en train de se plaindre comme on a mal photographié le nom de son grand-père sur une plaque commémorative de la seconde guerre mondiale, mais en fait c'est même pas son grand-père, et donc il a fait chier tout le monde pour rien et tout, il a fait son scandale, enfin bon bref. C'est un personnage un peu particulier, et un soir, il va se faire mordre dans la forêt, par une créature, et petit à petit, il va commencer à se transformer en loup-garou. Et donc le côté fantastique, il est présent dans 2% du film, à peu près. C'est-à-dire qu'il y a quelques plans où on le voit qui commencent à avoir des petits trucs de transformation, ils ont trouvé des trucs très très... Il a des poils qui poussent dans des endroits absurdes, genre il a un poil qui lui pousse sur l'œil, et sur le blanc de l'œil quoi. Ils ont trouvé des trucs qui étaient très viscéraux et qui te mettent très mal à l'aise quand tu vois le truc, genre tu vois un mec en train de tirer sur un cheveu qui est attaché à son œil, qui fait... Ah mon dieu ! Déjà, toucher un œil, c'est horrible, mais imagine arracher un œil et le faire saigner et tout, enfin arracher un poil d'un œil et le faire saigner. Mais c'est à peu près les seuls trucs que tu vois de fantastique. Il y a un plan CGI sur la créature qui est dans l'ombre, dans un couloir, donc tu ne la vois même pas, et tu ne vois aucune de ses victimes, tu ne vois aucune de ses attaques. Il n'y a jamais un plan sur même une brebis éventrée ou un truc genre là. Si à la nuit, tu les vois allongés par terre, mais... Un film de loup-garou dans lequel tu ne vois pas les victimes ni la transformation du loup-garou... Zéro ! Déjà zéro, quoi ! Mais le film marche très bien, notamment grâce à la performance de l'acteur principal, donc Anthony Bajon. Le film a aussi un style qui est assez particulier, il a un style qui est très graphique, il s'est filmé avec beaucoup de grands angles, mais sans déformation des distances, mais du coup... Des lignes droites, pardon, mais déformation des distances. Donc dès que tu fais un plan sur la rue dans laquelle il habite avec sa petite maison sur le côté, la rue s'éloigne des kilomètres au loin, tout est filmé comme ça, il y a un style qui est un petit peu particulier, avec des couleurs qui sont parfois un petit peu flashy, et il y a un côté un peu étrange dans beaucoup de choses. Par exemple, il y a le décor de sa maison. Sa maison, il y a une porte à l'arrière qui donne sur le jardin, et en fait, cette porte, elle est dans une sorte de petit vestibule, et ce vestibule est un peu décollé du sol. Tu vois que par rapport au gazon, il y a genre un ou deux centimètres de décalage, ce qui est un petit peu étrange, tu as l'impression que la maison flotte sur le truc, alors qu'on a fait la maison et qu'on l'a posé comme ça sur un terrain et qu'on n'a rien fait après. Il y a un truc qui est très drôle d'ailleurs par rapport à l'arrière de la maison, c'est... Il y a tout un moment où on te fait croire, par un certain truc, je ne vais pas vous dire quoi, mais on te fait croire qu'on est de nuit, et d'un seul coup la caméra recule, et en fait, tu te rends compte que tu es en plein jour, et que le bruitage n'avait rien à faire là, et que c'était un petit peu farfelu. Donc j'aime bien le côté assez déjanté du film, et puis son esthétique qui était plutôt cool, qui était plutôt très bien foutue, puis des jolis petits panoramiques, des plans qui sont assez larges sur les petits villages et tout. J'ai l'impression que l'idée, c'est qu'en gros on essaye de dire que c'est un mec mâle, un peu délinquant, mais si on l'avait un peu écouté, il n'aurait pas fini comme ça, et donc il aurait pu être un mec bien, je ne sais pas trop quoi. C'était quand même plutôt fun et sympathique à regarder. Mais je vous dis, un petit peu déçu quand même, parce que c'est quand même sans être un film de loups-garous, et tu vois ni loups-garous, ni morts de loups-garous, ni quoi que ce soit. Là encore une fois, c'est du film fantastique français, où on est beaucoup plus français que fantastique. Donc voilà, j'ai quelques petits problèmes avec Teddy quand même. Mais c'est pas mal, je vous conseille de regarder au cas où. Et enfin, dernier film fantastique, le fameux, parce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parlé cette année, c'est Titane. Titane donc par la réalisatrice de Grave, qui est l'histoire d'une femme qui, après avoir tué des gens, essaye d'échapper à la police et de se camoufler, et sa solution n'est autre que de se faire passer pour le lointain fils perdu d'un personnage de par Vincent Lindon, incroyablement stock, qui va consciemment ou non accepter la supercherie et récupérer son fils, et essayer de l'aider à s'en sortir, notamment en lui offrant un job de pompier, puisqu'il travaille dans une caserne de pompier. Le truc, c'est que cette femme est enceinte, et doit du coup essayer de cacher sa grossesse. Elle a en ça la chance que le film soit complètement farfelu, parce que j'adore comment elle tasse son bide, c'est... Elle prend du chatterton, elle commence dans le dos, et puis ensuite... Et elle se tasse le bide jusqu'à ce qu'elle soit complètement plat. Tu vois là le côté un peu farfelu, fantasque du film un peu auteur, indépendant, etc. Un peu barré, et donc la question c'est comment est-ce que tout ça va se terminer, est-ce qu'elle va le buter aussi par exemple ? Est-ce qu'elle va avoir son bébé ? Qu'est-ce que ça va lui faire ? Sachant que son bébé a l'air assez étrange, parce que... Donc le film est un film fantastique, et en gros, elle a un bébé avec une voiture. Parce qu'au début du film, elle passe 10 minutes à faire un strip et à se frotter le cul contre le capot d'une bagnole, et je crois grosso modo c'est ça qui la met enceinte. Le film est extrêmement beau, tu sens qu'elle a eu beaucoup plus de budget par rapport à Grave, et déjà en Grave il y a eu une recherche qui était assez intéressante visuellement, mais là tu vois vraiment que les plans sont assez magnifiques et assez bien travaillés, donc tu vois qu'il y a eu un niveau en plus. La scène d'accident notamment par exemple, le début a de la gueule et est vachement bien foutue et très réaliste. Et ce qui est intéressant c'est de voir à quel moment est-ce qu'elle essaye de foutre du rose, parce qu'en fait il y a une grosse opposition dans ce film du coup entre quelque chose de féminin, cette femme notamment, qui commence en faisant du strip-tease en étant très sexualisée, et un univers extrêmement masculin, notamment la bagnole, ou par exemple les pompiers qui sont un peu des symboles de virilité quand même, même s'ils sont assez mixtes les pompiers, mais en général les mecs pompiers c'est un symbole de virilité, et les gays ne diront pas le contraire. C'est intéressant de voir qu'à certains moments elle va foutre du rose par exemple dans la salle de bain, qui a du carrelage rose complètement, ou bien alors il y a une soirée chez les pompiers et il y a une lumière rose, et c'est un film qui du coup va constamment jouer sur cette limite entre la femme et le mec. Il y a une scène qui est assez rigolote pour le coup, parce que le film a un côté aussi un peu fun par moments, mais aussi un côté un peu trash. Il y a une scène où elle est en train de danser comme une meuf, comme au début du film, mais habillée en mec et en pompier et tout, et tu vois la gueule des pompiers quand elle est en train de danser et ils disent « Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? » Ils sont tous complètement pommés. Donc effectivement il y a les deux, masculinité et féminité, et la question c'est qu'est-ce qu'on essaie de dire en opposant les deux ? Au début j'étais parti sur l'idée avec le côté nana très sexualisée mais aussi très forte, notamment qui bute des mecs juste après, la scène de sexe lesbienne, le poil sous les bras, la scène d'auto-avortement avec les tiges de métal et tout le bordel. Tu te dis, tu fais pas plus féministe que ce film finalement, c'est le film féministe ultime et en même temps, t'as clairement l'impression au bout d'un moment, enfin j'ai clairement eu l'impression au bout d'un moment que c'était en fait une métaphore de la transsexualité plus qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est une femme qui se sent homme. Et, mettons une section spoiler, au cas où quand même pour les personnes qui auraient pas vu le film et qui voudraient la surprise, quand le bébé naît du coup à la fin, on s'attendait à avoir un monstre mécanique, moitié voiture, moitié humain, en gros elle aurait donné sens au premier Transformers, mais en fin de compte ce bébé c'est un bébé relativement normal, à part l'épine dorsale qui est un petit peu bizarre, un peu métallique, et c'est un garçon, c'est un petit garçon. Et ça fait quand même depuis le début du film qu'elle tourne autour de trucs plutôt masculins, et notamment son amour des bagnoles, qui est quand même un truc qu'on identifie à fond comme étant le truc masculin, c'est une femme qui aime les bagnoles, j'ai l'impression du coup qu'à la fin elle donne naissance à elle-même version mec en fait. Ce bébé c'est le mec qui est en elle, qui a envie de naître, c'est pour ça qu'il est créé en tôle et que ça lui fait pisser de l'huile de moteur à la place du sang et tout le bordel. Ce bébé c'est en gros toute sa masculinité qui a envie de sortir d'elle, qui a envie de pouvoir s'exprimer, et donc personnellement j'interprète ça comme une métaphore de la transsexualité, ou du, comment est-ce qu'on dit, transgenrisme du coup, parce qu'apparemment transsexuel faut pas le dire, c'est un terme médical, je sais pas quel terme faut employer du coup, parce que pour moi c'est le terme qui désignait le truc, donc qu'est-ce qu'il faut dire ? Le transgenrisme où on dit forcément être une personne transgenre, y'a plus de gros termes qui encapsulent le tout, donnez-moi la réponse du coup les personnes LGBT qui sont concernées au milieu, des personnes T du coup. Du coup la transition est toute trouvée pour passer à la catégorie gay avec un seul film, puisque du coup j'ai mis Supernova et Falling, qui étaient plus des drames dans la section drame, j'aurais pu en faire un drame à la limite, mais je trouvais que c'était un peu plus orienté sur la question de l'homosexualité aussi, cela dit, on pourrait aussi le mettre ailleurs. Je voulais quand même avoir une section gay quelque part dans l'histoire, y'a eu très peu de films gays intéressants cette année. Il y a eu Muffy, cela dit, c'est un remake de Full Metal Jacket. Vraiment, c'est un remake. Outre le fait qu'il utilise la musique de Barry Lyndon dans certaines scènes, c'est exactement la même histoire, c'est la même organisation. La seule différence par rapport à Full Metal Jacket, c'est qu'il est homosexuel, c'est un jeune homosexuel de 16 ans qui se fait embrigader du coup dans l'armée d'Afrique du Sud pour défendre l'apartheid, pas le combattre, le défendre, qui est envoyé du coup en formation et pendant une bonne partie du film, je dirais deux bon tiers du film, on est en fait dans le centre de formation à suivre du coup comment est-ce qu'on les formate, comment est-ce qu'on les mate, comment est-ce qu'on les épuise, comment est-ce qu'on les change, comment est-ce qu'on les transforme. Évidemment toutes les brémades par rapport à la sexualité et le sort des personnes qui sont révélées être homosexuelles à cette époque-là puisqu'à l'époque c'était officiellement un crime. Tu pouvais te faire enfermer dans des hôpitaux et te faire traiter si tu étais découvert homosexuel. Donc tu suis ce pauvre gamin et ces pauvres gamins se faire détruire mentalement pour défendre l'idéologie de l'apartheid et enfin dans le dernier tiers du film être confronté à leur victime, exactement comme dans la deuxième moitié de Full Metal Jacket où t'es enfin confronté aux personnes que tu combats et se rendre compte que finalement toute ta formation ça n'a servi à rien. Donc ça fait vraiment un remake de Full Metal Jacket point par point au niveau du scénario, je suis juste en changeant un tout petit peu le thème principal en ajoutant un petit peu d'homosexualité au milieu mais même ça c'est pas une très très grosse évolution et puis en changeant la proportion il y a plus d'entraînement que de confrontation à la guerre, là où dans Full Metal Jacket c'était exactement la même chose qu'entre les deux. Le film en plus est en ratio académique 1.33 donc tu vois qu'il y a un côté très essayé de reproduire les images qui a fait Kubrick aussi à l'époque qui était... alors c'est du 1.37 pour Muffy, c'est pas du 1.33 qui est un tout petit peu plus large mais ça se sent déjà. Tu sens le côté un peu artistique essayer de reproduire Kubrick. Le film était bon mais pas au point qu'il pense être je suppose. Je pense que le film s'imagine comme étant un truc très très audacieux et très artistique en tant qu'auteur indépendant et ça me paraît pas si notable que ça personnellement. En terme de film sur l'homosexualité pour le coup j'ai eu ce que je cherchais. C'est effectivement un jeune garçon qui est en train de à la fois pouvoir explorer un petit peu l'homosexualité avec certains de ses collègues mais en même temps de la cacher. Il y a tout un petit truc qui passe bien, l'acteur est très mignon. Mais effectivement à part le fait qu'il soit homosexuel et puis le cadre spécifique de l'Afrique du Sud et de l'Apartheid, c'est pas fantastique non plus quoi. C'est pas ultra original, c'est pas le film qu'il faut absolument voir dans l'année. Mais si vous êtes intéressé par ces thématiques, vous pouvez toujours essayer. Nous avons maintenant une partie film historique. Alors j'ai classé plusieurs films là-dedans qui sont possiblement romancés et dans lesquels il y a possiblement des choses qui ont été inventées. Parfois ça peut être un récit totalement original basé sur un truc qu'on a entendu qui se passait à une époque. mais tant que ça se passe à une époque différente, j'ai décidé de le mettre en tant que film historique. Le premier film de cette sélection, c'est Belfast, réalisé par le réalisateur de Thor, Kenneth Branagh, ou autobiographique a priori, j'ai pas vérifié mais je mettrai ma main à couper que c'est autobiographique. Le film se passe en 69, donc en Irlande, à Belfast, et on suit la vie d'un jeune garçon de 9 ans qui voit tout un tas d'affrontements entre les catholiques et les protestants, qui s'invite jusque dans la petite rue dans laquelle il vit avec sa famille. Et c'est un film assez contemplatif, où il n'y a pas véritablement d'histoire qui est racontée et d'objectifs, simplement on raconte l'enfance et la vie de ce gamin. On peut vraiment sauter directement d'une scène de baston dans les rues à un mec qui est en train de faire exploser des grenouilles avec des pétards, c'est pas du tout ce qui se passe dans le truc, mais je lui dis un truc d'enfant, une connerie d'enfant à la con. Mélanger la vie de l'enfance avec cet événement énorme et qui le déplace et qui ne comprend pas du tout, et qui voit de loin, et dans lequel il n'est pas intégré, mais qui voit se dérouler. C'était pas extrêmement fascinant, c'était sympathique, mais c'était beaucoup trop long pour ce que ça racontait, et au final tu finis par te désintéresser parce qu'il n'y a pas d'intrigue centrale qui donne envie d'aller vers la suite. Le film n'a pas vraiment de structure en fait, c'est un récit qui est plutôt linéaire, aucun événement n'a l'air véritablement plus important que l'autre. Heureusement c'est extrêmement joli, les plans sont magnifiques, vraiment très 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 beaux, avec le noir et blanc en plus ça les sublime beaucoup pour plusieurs d'entre eux. Beaucoup de scènes qui jouent, par exemple on va avoir un petit couloir, il y a le gamin d'un côté, il y a le vieux grand-père qui va être au milieu, et puis à la fenêtre derrière va y avoir la mamie, joué par Judi Dench. Et du coup voilà, jouer avec des surcadrages intéressants pour essayer de répartir les personnages dans le cadre et faire des plans qui sont jolis, il y a beaucoup de plans aériens aussi qui sont plutôt jolis. Et il y a un petit jeu qui est pas mal, c'est que quand il va au cinéma avec sa mamie, le cinéma est en noir et blanc, mais le film projeté est en couleur, et le reflet sur les lunettes de la grand-mère par exemple est en couleur également. Donc il y a un petit jeu intéressant entre le noir et blanc et la couleur, et du coup tu vois que c'est pas juste parce que c'est le passé, c'est aussi qu'avec le cinéma il découvre un peu plus la vie et il découvre un monde un peu plus intéressant, et autre chose que sa vie de prolétaire et ses conflits religieux. C'est vrai qu'en terme de mise en scène au moins il y a des choses qui sont plutôt belles, il y a de très beaux plans sur la ville, y compris au début il y a des plans sur Belfast, modernes, pour montrer sans doute que la ville est aussi sympathique aujourd'hui, mais qu'on veut montrer son passé et comment est-ce qu'on en est arrivé à la ville d'aujourd'hui. Donc c'est joli visuellement, mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire c'est pas ouf non plus quoi. Il y a un passage qui est très très drôle, c'est un passage où il y a un casque dans un supermarché, c'est plus ou moins le climax. Le gamin a été volé des trucs dedans, et t'as toute une scène avec la mère qui amène ses gamins au supermarché pour qu'ils rendent ce qu'il a volé, alors que t'as tout le supermarché qui est en train de se faire piller. Du coup c'est assez rigolo comme scène, mais c'est un peu égrené comme ça dans le film. Il y a des scènes qui sont plus touchantes avec notamment les grands-parents etc. Mais grosso modo c'est aussi une tranche de vie quoi. Si ça vous intéresse ça marche, mais sinon je trouve pas ça particulièrement intéressant. Il y a juste un petit détail qui m'a fait beaucoup rire et c'est ce qui me fait dire que le truc est très autobiographique, et donc l'adaptation de sa vie à lui, Kennebbrana, c'est que le gamin quand il achète des comics, et quel comics est-ce qu'il achète ? Dord. Donc je me suis dit, ah quand même il doit y avoir un petit truc, si c'est pas lui directement il doit y avoir une allusion à son enfance en général quand même quoi. Sympathique visuellement, mais au niveau du scénario faut vraiment que ça vous plaise parce que sinon ça sera pas passionnant quoi. Le film en lui-même, techniquement, est très bon. Si ça vous intéresse je peux vous le conseiller. Ensuite nous avons premier Ridley Scott de cette sélection, House of Gucci. Le film donc avec Alan Driver qui joue le patron de Gucci, et Lady Gaga qui joue la femme qu'il va épouser et qui va l'assassiner plus tard. C'est le sujet du film, c'est pas un spoiler, c'est le sujet du film. C'est pour ça qu'on a fait un film là-dessus. C'était divertissant. C'est en ça que tu sens la maestria au niveau du rythme du montage de Ridley Scott, c'est qu'il arrive vraiment à trouver des trucs pour que tu te fasses pas chier quand tu regardes le film. Il y avait un moment au tout début où je commençais à me lasser un petit peu de l'histoire entre cette nana et ce jeune mec riche qui devait combattre sa famille pour sortir avec elle et tout le bordel. Et je commençais un peu à m'ennuyer et juste au moment où je commençais à m'ennuyer, il change complètement l'attention de son récit. Et il passe à l'autre fils Gucci, celui qui est joué par Jared Leto, qui fait sa présentation devant le patriarche Gucci et qui se fait éclater comme une merde parce qu'il a proposé que de la merde etc. Pour le coup cette scène là était beaucoup plus rigolote, beaucoup plus intéressante et ça m'a remis du coup dans le film. Et donc c'est vrai que le rythme du film marche extrêmement bien pour te maintenir intéressé à l'histoire. Et puis il y a pas mal d'humour aussi, j'ai beaucoup aimé la scène de cul ultra violente et ultra raunchie qui se termine en un cut sur le mariage ultra traditionnel et ultra propre etc. Pour le coup c'était très très drôle comme transition, ça marchait super bien. Là aussi une gestion du montage qui est excellente de la part de Ridley Scott. Il y a certains petits trucs au niveau de la réalisation qui sont intéressants. Notamment il y a un plan qui revient régulièrement qui montre la place de ce couple, donc Lady Gaga et Adam Driver, par rapport à certains patriarches. Notamment celui qui est joué par Al Pacino, je me souviens plus qui les joue du coup, mais c'est un des mecs de la famille Gucci aussi. Et tu as un premier plan où c'est une longue table, le patriarche est tout au bout et eux ils sont au milieu des anonymes au milieu de la table. Et tu as un deuxième plan un peu plus loin et pour le coup tu vois que tout le monde est à la table sauf eux deux qui sont à une petite table séparée tout près du patron Gucci etc. Donc tu vois vraiment leur évolution dans la famille par du coup comment est-ce qu'ils sont présentés dans l'environnement. Et il y a un troisième plan qui reviendra plus tard qui sera un peu une réponse à celui-ci. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, il y a beaucoup de plans qui sont magnifiques avec beaucoup de plans très larges. Enfin c'est vraiment la façon de cadrer de Ridley Scott, elle est toujours très très belle. Mais qu'est-ce que je m'en branle de l'histoire de la maison Gucci ? Que ça se finisse avec un meurtre ou pas ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir ce qui s'est passé avec cette famille ? Je m'en fous complètement. Donc je veux bien, c'est sympathique mais rien à branler quoi, rien à battre. Je me foutais de cette histoire. Donc le film est professionnellement fait, il peut être divertissant si vous avez envie de nouveau plus dans l'histoire. Mais je m'en fous, je m'en fous complètement. Et donc du coup, non, j'ai pas passé un si bon moment devant le film. Mais c'est vrai que c'est pas une merde, c'est pas un Alien Covenant par exemple, un Prometheus. C'est dans les bons. Ensuite, nous avons Illusion Perdue. Alors celui-là, on me l'a énormément recommandé. J'ai été un petit peu intéressé par l'idée de le voir parce qu'il est réalisé par Xavier Giannoli qui a fait plusieurs films que j'aime beaucoup, dont à l'origine. Le film présente un jeune écrivain qui vient de sa campagne pour arriver sur Paris et essayer d'être publié en tant que poète. Qui n'arrive pas à être publié en tant que poète parce que personne ne veut acheter de la poésie. Donc du coup, il va essayer de trouver un moyen de se faire de l'argent en étant pigiste dans un journal et finalement devenir journaliste. On est au 19ème siècle, j'avais oublié de le dire. C'est une adaptation d'un roman de Balzac. Et donc, ce jeune poète va découvrir tous les codes de cet univers et surtout comment est-ce que les articles se négocient et comment est-ce qu'on négocie la vérité et l'information. Je pense que c'est un film qui a beaucoup plu parce qu'on a beaucoup de méfiance vis-à-vis des médias. Notamment récemment avec les médias 24h sur 24 comme BFMTV ou CNews, qu'on accuse de brasser de l'air et du vide et de ne pas être très intéressant. Et d'essayer de faire des magouilles politiques en fonction d'avec qui on a des affinités et des trucs dans ce genre-là. On essaye souvent de dire que ça vient d'aujourd'hui et que c'est particulièrement compliqué aujourd'hui avec Bolloré et tout le bordel. Mais en fait, c'est un problème qui existe depuis des années et des années, presque depuis que le journalisme existe. Et justement, c'est un film qui exploite toutes ces déviances du journalisme. Comment est-ce qu'on essaie de négocier des contrats ? Comment est-ce qu'on donne des avis sur des films juste pour casser quelque chose ? Et non pas parce que c'est vraiment bien ou vraiment mal, etc. etc. Ce qui explique beaucoup des critiques de films américains que je vois souvent fleurir. T'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va décider « non, celui-là on l'aime pas, on va dire que c'est de la merde », alors que le film est génial. Et à l'inverse, t'as des mecs qui font des films pourris et on dit « oh mon dieu, c'est un chef-d'œuvre, faut absolument que tout le monde aille le voir ». Donc, il y a toute une question de l'artificialité et de la manipulation de l'information. Et je pense que ça plaît énormément dans l'époque actuelle, parce qu'on aime beaucoup effectivement tout ce qui tape sur quoi que ce soit d'institutionnel. « Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste ». Typiquement, ce genre de réplique ultra populiste qui est intégré dans le dialogue à un moment qui a presque rien à voir avec le schmilblick, mais qu'on va même le mettre parce que ça fait plaisir au public, c'est… T'as quand même un moment où t'as un mec qui dit « un jour ou l'autre, un banquier entrera au gouvernement ». Personnellement, je suis pas un énorme fan de cette façon de penser. Le verre n'est pas constamment à moitié vide. Il est pas constamment à moitié plein non plus, mais il est pas constamment à moitié vide. Donc ça m'a pas spécialement plu moi. Après, c'est vrai que le film est extrêmement bien foutu, notamment au niveau des décors et des costumes. Techniquement, il n'y a rien à redire et je dirais même que ça met la misère à certains autres films d'époque soi-disant, comme par exemple « Eiffel ». Il y a une opposition très intéressante aussi entre la nature et Paris. C'est marrant parce qu'en fait, le film commence dans la campagne avant qu'il arrive du coup à la grande ville. Et justement, la campagne, le début, il est plutôt lent et plutôt très silencieux. Il filme énormément les arbres à la nature et il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a juste le bruit des feuilles dans les arbres, quoi, vite fait. Et quand tu débarques à Paris, pour le coup, là, il y a du bruit tout le temps. Il y a toujours le trafic, il y a toujours les gens qui sont en train de parler, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de gens en train de gueuler dans des fumoirs et des machins du genre là. Il y a une vraie opposition entre la furie de la ville et l'activité de Paris et en même temps la campagne écotée qui, elle, est beaucoup plus calme et où il peut vivre une vie un petit peu plus tranquille et posée, quoi. Donc en termes de mise en scène, c'est plutôt excellent et très bien foutu. Maintenant, il faudra arrêter de regarder Barry Lyndon. Les gars, ça commence à être chiant, cette vénération de Kubrick parce que le schéma est exactement celui de Barry Lyndon. C'est-à-dire que ça montre grandeur et décadence d'un mec qui vient de la campagne et qui essaye de rentrer dans les hautes sphères. Tu te demandes d'ailleurs si le mec qui a écrit Barry Lyndon à la base, c'est pas un peu inspiré de ce qu'a fait Balzac. C'est vraiment ça, quoi. C'est la narration du mec qui est au-dessus avec un peu de musique classique. Enfin, ça fait exactement la mise en scène de Barry Lyndon et à chaque fois qu'il y a un moment important dans sa vie, t'as le narrateur qui revient pour te dire voilà ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Donc tu vois qu'il y a une très grosse allusion quand même à Kubrick avec cette mise en scène, qui, moi, minère un petit peu, mais c'est pas grave en dehors de ça. Les acteurs sont aussi tous excellents, y compris Vincent Lacoste qui commence enfin à vraiment prendre le rythme et qu'ailleurs ces techniques d'acteur est plutôt bon de A à Z. Le personnage principal, il est joué par Benjamin Voisin qui lui aussi s'en sort extrêmement bien. Je crois qu'il avait joué dans La Dernière Vie de Simon qui était sorti l'année dernière. Et là aussi, il était plutôt pas mal dans le rôle. J'ai évidemment également repéré Xavier Dolan, le réalisateur québécois qui fait d'excellents films LGBT en général et qui explore un peu plus sa carrière d'acteur à l'international. Il avait joué dans un film américain et donc là dans un film 100% français. Et il s'en sort extrêmement bien, tous les Québécois sont capables de masquer leur accent quand ils ont envie de prendre l'accent France métropolitaine. Je vous le conseille, effectivement, c'est un bon film sympathique et d'époque. Je suis en train de perdre ma voix parce que ça fait 3h30 que je suis en train de tourner cette vidéo. Parce que je suis toujours en train de faire des pauses pour regarder mes notes et tout le bordel. C'est un bordel. Donc voilà, je suis navré, je suis en train de perdre ma voix et je me racle la gorge de temps en temps. Ensuite, un des rares films vraiment étrangers du coup de cette sélection, avec un film espagnol que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Je le conseille vraiment celui-ci, je vous le dis dès le début. Ça s'appelle Les Sorcières d'Aquelare. C'est un film qui se situe dans le Pays Basque en 1609 où un groupe de jeunes femmes est arrêté par... C'est un inquisiteur ou c'est juste un juge, je crois qu'il s'appelle. Elles ont été rapportées par des villageois comme étant des sorcières. Le juge souhaite donc les interroger et obtenir d'elles les secrets du sabbat, qui est donc un rituel satanique que pratiqueraient les sorcières pour invoquer le diable et lui demander d'accomplir leur volonté. Sauf que ces jeunes femmes ne sont pas du tout des sorcières, ce sont juste des femmes, des jeunes filles qui faisaient leur vie de jeunes adolescentes, un petit peu déjantées, un petit peu défoncées aussi dans leur coin. Elles fument je sais pas trop quoi ou elles mangent des champignons ou je sais plus, elles sont complètement à l'ouest. Des filles qui vivaient leur vie. Et en fait, c'est un très bon film pour expliquer effectivement la haine et la peur des femmes qu'il y a eu pendant très longtemps. Il y a un récit qui est absolument dingue. On a déjà entendu ces histoires mais là tu vois vraiment des gens y croire à 200% où tu as le mec qui te raconte que dans un village quelconque, il y a des femmes qui se sont mises à danser et des femmes qui dansent c'est le symbole du diable parce que du coup ça attire le regard des mecs. Et donc du coup toute la ville entière s'est mise à danser et en fait ils ont tous dansé jusqu'à en crever et tout le village est mort, etc. Et tu fais, oh là là, mais vous croyez à des trucs pareils ? Et c'est intéressant du coup de voir le point de vue de l'époque, comment est-ce qu'on prenait les choses à l'époque et comment est-ce que, en gros, la chasse aux sorcières était juste un moyen de chasser des femmes qui étaient indépendantes, qui essayaient d'agir pour elles-mêmes, qui avaient probablement dit quelque chose qui n'a pas plu à un mec quelconque qui est dans un village et c'est généralement ces mecs-là qui les dénonçaient en tant que sorcières pour se venger et s'en débarrasser. Du coup c'est vachement intéressant, déjà comme sujet de base, je trouve qu'au niveau du contexte historique c'est vachement intéressant. Il y a un travail au niveau des différents personnages qui est très bien foutu, les différentes jeunes filles sont extrêmement attachantes, mais le juge est particulièrement intéressant dans la façon dont il est traité. Il y a des moments où tu as juste une bougie qui est posée sur la table, ça fait d'énormes ombres qui montent sur sa tête et du coup ses sourcils deviennent presque comme des petites cornes et des pointes de diable et tu le vois mis en parallèle avec le diable et tu te rends compte que c'est pourtant le mec qui représente l'église et finalement c'est le mec le plus malsain et le plus méchant de cette pièce. Et en même temps il se fait parfois complètement emporté par ces gamines qui arrivent à le manipuler et à jouer avec son excitation et avec son attirance etc. Et c'est aussi très drôle de voir comment est-ce que ces gamines vont du coup essayer de le manipuler, comment est-ce qu'elles vont... Le truc c'est qu'en fait elles parlent un patois particulier propre au pays basque et du coup c'est identifié par l'église et par les autorités de l'église comme étant des langages sataniques finalement. Et elles chantent des espèces de petites comptines qui sont totalement innocentes mais chantées en basque et du coup pour eux comme ils comprennent rien ça devient à ce coup des chants d'invocation du démon etc. Et du coup rien que pour ça c'est extrêmement bien fait donc au niveau du scénario des personnages ça marchait très bien et au niveau de la réalisation le film est magnifique. Du 1.66 donc évidemment un côté un petit peu artistique etc. mais pour le coup vraiment bien exploité, vraiment très bien pensé. Il y a des très beaux plans avec des grands angles parfois où on filme le bord d'une falaise avec les gamines qui sont en face et avec le plan, le grand angle etc. Et à quel point est-ce que la falaise a l'air abrupte ? Tu ressens encore plus le côté vertige on les voit en arriver alors que c'est un plan de profil mais tu vois très très bien la dangerosité de là où elles sont. Il y a de très beaux plans, séquences qui suivent les nanas dans l'escalier quand elles vont se faire interroger. Et donc du coup tu partages avec elles tout le moment d'angoisse entre le moment où tu pars de ta cellule et tu arrives dans la salle interrogatoire pour passer devant des gens qui ont déjà décidé que tu étais coupable. Il y a de très beaux plans notamment il y a un plan qui filme la fenêtre dans laquelle elles sont enfermées qui les montre justement enfermées dans ce cadre sombre au milieu de l'image qui elle est à l'extérieur. J'adore la lumière également qui est vachement vachement bien faite. Très belle teinte un petit peu bleu grise et beaucoup de rouge orangé vu l'importance du feu. Il y a un des personnages qui a une robe dorée et en fait on suggère le côté doré de la robe grâce au reflet avant de filmer la robe. C'est à dire qu'elle rentre dans la pièce, tu vois la pièce qui s'illumine, tu vois tout un tas de reflets à cause de tous les petits bijoux qui sont sur le côté de la robe qui se promènent sur les murs et tu as quelques plans comme ça sur les filles et leur réaction à cette belle robe qu'elles sont en train de voir avant d'avoir le contre-champ. Il y a un début sur un bûcher justement de femme et qui démarre avec un cut très brusque et un cri de femme justement. Je pense que ça fait un espèce de semi-jumpscare qui n'est pas spécialement mérité en principe puisqu'il ne se passe rien à l'écran. Mais du coup ça te fait comprendre, le film parle de ça, le film parle de comment est-ce que des femmes se font tuer, agresser légalement à cette époque-là. Donc c'est un film qui est très intéressant en termes de scénario avec de très bonnes performances d'acteurs et de très 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 beaux visuels. La musique aussi est très très belle et tout le climax de fin, enfin il est assez enivrant et assez ouf. Donc je vous conseille énormément de regarder Les Sorcières d'Akela-Re, pour le coup j'ai passé un très très bon moment devant ce film. Onoda, 10 000 jours de nuit dans la jungle, c'est un film français mais en vérité c'est une grosse coproduction mais on va dire que c'est un film français. L'histoire de soldats japonais dont le personnage principal qui sont envoyés aux Philippines pour mener une guérilla pour empêcher une éventuelle avancée américaine. Sauf que le personnage principal vient d'une caserne militaire un petit peu particulière qui était gérée par un général qui leur a complètement lavé le cerveau. Et ils sont vraiment totalement bloqués dans l'idée de mener cette guérilla donc. Et lorsqu'ils vont apprendre la fin de la guerre, ils vont ne pas croire à cette information. Parce que si le Japon avait perdu la guerre, leur général, leur colonel, je sais plus comment il s'appelle, serait venu les chercher pour leur dire que du coup c'était fini. Et donc tant qu'ils ne le voient pas rêver, ils estiment que la guerre dure encore. Et ils vont donc passer 10 000 jours dans la jungle à continuer la guerre alors qu'elle est censée être terminée. C'est un sujet assez intéressant parce que c'est une lutte qui est fondamentalement vaine pour ces personnages et en même temps ils font preuve d'un dévouement qui pourrait parfois inspirer le respect. D'un autre côté, honnêtement j'ai du mal à les voir comme autre chose que quand même des gros cons conspirationnistes qui sont en train de te faire des trucs dans leur tête et qui foutent le bordel à la vie de tout le monde pour que dalle. Et qui n'iraient jamais même vérifier une information, essayer de se déplacer quelque part pour essayer de vérifier quelque chose, etc. Donc du coup j'ai eu un petit peu de mal, j'ai trouvé un petit peu antipathique les personnages. Mais c'est assez fascinant de les voir survivre dans la jungle. Je vous avoue que ça m'a un petit peu rappelé ces vidéos de mecs au milieu de la jungle, je sais plus où, enfin je sais pas parce qu'ils sont en Thaïlande, en Philippines ou je sais pas trop quoi, et qu'ils construisent genre des parcs d'attractions entiers juste avec de la boue et de l'argile et avec un petit peu de pigments et des trucs dans ce genre là. J'avais vraiment une façon de voir ça parce que du coup ils se débrouillent un peu comme ça, mon survivaliste dans la jungle. Et c'est vrai que pour ce truc là ça marche bien, il y a aussi une ambiance qui est généralement assez posée, axée sur l'observation, ce qui donne du coup un rythme qui est très particulier et qui est très typique des films japonais, notamment de cette époque. Et d'ailleurs ce travail là sur les films de l'époque c'est un petit peu le truc qui m'a le plus marqué en fait dans ce film, parce qu'effectivement il reprend beaucoup du style des films japonais et beaucoup de leur thématique. On retrouve des petits restes de Merry Christmas Mr. Lawrence par exemple dans le côté trop fervent de certains soldats qui essayent de respecter certains codes, genre le Bushido ou des trucs dans ce genre là, ou ici par exemple respecter leur chef, leur colonel. Mais vraiment ce qui m'a bluffé c'est au niveau de l'image, parce que l'image ressemble à un film de cette époque, un film japonais des années 70, 80, 90. T'as l'impression que c'est exactement le grain et le piqué de l'image de Merry Christmas Mr. Lawrence justement, qui est un film qui est aussi beaucoup avec la jungle, avec beaucoup d'atmosphère un peu embrumée, beaucoup de teintes un peu de terre, un peu de verre mais un peu éteint etc. Et en fait je sais pas comment ils ont fait, parce que ce film a été tourné avec une caméra raide qui tourne en 8K je crois, donc c'est genre le truc le plus précis du monde, et pourtant t'as une image vieillotte. Je crois que ça vient en bonne partie des optiques qui sont utilisées, qui sont des optiques qui ont un halo particulier de lumière, qui entoure toutes les parties qui sont trop vives, trop claires. Et en fait ce petit halo de lumière, c'est un petit peu justement ce qui fait cette image vieillotte et cette image à l'ancienne de ce genre de film japonais, ou asiatique en général, je sais pas, je connais plus ceux du Japon, de l'époque. Mais ce qui est dingue c'est au niveau du grain en fait, parce que je vous dis c'est une caméra 8K donc ça devrait être ultra précis, et pourtant non, ils arrivent à avoir un truc qui est un petit peu flou et qui arrive presque à reproduire... Enfin, jamais j'aurais cru une seule seconde que ce film était tourné en numérique. Et c'est ça qui est bluffant en fait. Peut-être que c'est justement parce que c'est une caméra 8K, peut-être qu'on est arrivé à une telle précision que du coup le grain, ou même le bruit numérique, commence à ressembler du coup à du grain de pellicule, mais vraiment il y a un truc au niveau de l'image qui m'a bluffé, je n'ai jamais vu une photo comme ça dans un film français, et encore moins dans un film français moderne. Donc c'est très très impressionnant le travail qu'ils ont effectué sur ce film pour reproduire le style d'image des films japonais d'une époque particulière, et notamment certains films qui évoquent la guerre comme Merry Christmas, Mr. Lawrence. Il y a une narration qui est extrêmement visuelle, il y a énormément de silence, donc juste l'image exprime par elle-même, de très longs fondus qui mettent beaucoup de temps à passer d'un plan à l'autre et qui sont du coup très languissants et qui installent une atmosphère particulière. Beaucoup de narrations par la caméra elle-même qui va raconter les choses en faisant des panoramiques, en faisant des travelling pour se déplacer de, par exemple, le personnage est sur la route, s'arrête, la caméra va partir en travelling, va faire un panoramique et te montrer ensuite ce qu'il a arrêté. Donc la caméra est vraiment centrale à la narration et la narration est très très visuelle. Beaucoup de zooms aussi qui vont servir à ce même genre de choses. Il y a des moments qui filment la nature qui sont très beaux et qui sont très atmosphériques, il y a beaucoup de passages qui vont filmer la pluie par exemple, ou les moussons, ou je ne sais pas en tout cas la pluie qui est en train de tomber dans la jungle. Il y a aussi cette scène où il capte par hasard un nuage qui est en train de recouvrir la scène à un moment où deux personnages ont fini de parler ou au contraire le nuage qui s'en va quand ils ont fini de parler. Donc un truc capté par hasard mais qui rend extrêmement bien dans la narration de la scène et qui est extrêmement sympa. Ce que j'ai trouvé le plus dingue en plus avec ce film, au-delà de l'image qui je vous dis est incroyable, je n'ai jamais vu une image comme ça, c'est la fin en fait. Parce que quand tu sais ce qu'il a fait, ce qu'il a décidé finalement à partir de la jungle, tu fais... Mais c'est pas... On l'aurait écrit pour un film, ça paraîtrait trop absurde et trop simple en fait, ou trop... l'un ou l'autre. Et en fin de compte, quand tu apprends qu'en fait c'est une histoire vraie que ça va vraiment passer comme ça, tu fais mais c'est une histoire de fou, une histoire vraie complètement dingue. Donc c'est vrai que l'histoire du coup est assez dingue à regarder, même si le film est un petit peu lent et un petit peu contemplatif, mais c'est vrai que l'histoire est assez cool à regarder et visuellement c'est un travail qui est assez incroyable. Donc Onoda, tout comme Les Sorcières et Zakellare, pour le coup je recommande, c'est plutôt des très bons films. Ensuite nous avons The Courier en version originale, ou un espion ordinaire, un film avec Benedict Cumberbatch qui joue le rôle d'un anglais dans les années 60, qui va se voir demandé par les services de sa majesté et la CIA de devenir un agent de liaison avec les russes, et notamment avec l'une de leurs taupes qui permet de sortir des informations, certaines d'entre elles se révélant primordiales pour la guerre froide. Honnêtement le film est pas super passionnant, parce qu'il se passe pas grand chose de surprenant finalement. Tu vas commencer, tu vas découvrir ce mec, ensuite tu vas le voir arriver en Russie, commencer à être un peu en stress, parler avec un mec, commencer à se rapprocher un petit peu de lui, et puis ensuite ils vont avoir des soucis parce qu'ils vont être soupçonnés de machin machin etc etc. Et au final je trouve que c'est pas si intéressant que ça, c'est pas très prenant, c'est pas très original. Effectivement c'est une histoire de dingue en tant que tel, mais le film le rend pas très intéressant, contrairement par exemple à... Je sais plus comment ça s'appelait ce film, mais qui avait fait Spielberg avec Tom Hanks dans le rôle justement d'un espion qui était envoyé en Allemagne je crois. Il avait réussi à rendre absolument toutes les scènes fascinantes et prenantes à l'histoire ultra intéressante, et là pour le coup je trouve que c'est assez plan plan, que c'est pas particulièrement sympathique. Il y a une photo qui essaye un peu de reproduire un style un peu ancien, il y a beaucoup de pièces extrêmement enfumées, avec une atmosphère extrêmement dense, soit parce qu'il y a de la cigarette, soit juste pour faire des lumières intéressantes avec les volutes de fumée. Beaucoup de plans qui vont être de nuit, en insistant sur des néons, comme beaucoup de vieux films en noir et blanc, où t'avais juste la nuit noire et t'avais le néon blanc, et ça faisait un truc un petit peu étrange, un peu poétique. Il y a beaucoup de mélanges de noir et de jaune dans les mêmes pièces, avec la nuit notamment, et les lumières de la nuit. Beaucoup de beige, de marron, de crème, quelque chose de très éteint finalement, et donc une image assez froide, qui colle bien en principe avec l'idée de guerre froide et puis d'époque compliquée et tout ce qui en suit, mais au final ça fait un peu terne aussi et le film étant pas extraordinaire à mon sens. C'est pas un truc qui m'a capté en plus l'image. Ensuite, notre deuxième film de Ridley Scott, The Last Duel, donc le dernier duel, avec Adam Driver, Matt Damon et Jodie Comer, film d'époque, médiéval, qui retrace le dernier duel judiciaire de France, qui opposait Jean de Carrouge à Jacques Le Gris. Jacques Le Gris est accusé par la femme de Jean de Carrouge, Marguerite de Carrouge, de l'avoir violée. Comme je l'ai dit en parlant des choses humaines, le film traite le sujet en fonction du point de vue. La première partie est racontée par Jean de Carrouge, la deuxième partie est racontée par Jacques Le Gris, et la troisième partie, appelée La Vérité, est la partie de Marguerite de Carrouge. Et c'est intéressant puisque chaque partie va revenir sur les mêmes scènes, mais chacune vue du point de vue d'un personnage différent. Et donc par exemple, une petite hésitation dans le regard de Marguerite va être interprétée dans la version de Jacques Le Gris comme un regard à guicheur. Donc c'est là que repose le principal intérêt du film, effectivement, c'est la confrontation entre les différents points de vue. Pas uniquement par rapport au sujet principal, il y a aussi comment est-ce que les personnages eux-mêmes se voient ou sont vus par d'autres personnes. Quand Jean de Carrouge se voit lui-même à la guerre, il est décrit comme quelqu'un d'extrêmement noble, de respecté, suivi par ses troupes, etc. Et quand c'est Jacques Le Gris qui le décrit, il est décrit comme un débile qui fonce sans réfléchir, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans cette question de point de vue. Même une lumière va parfois changer entre les deux versions, et justement comment est la lumière dans cette scène à tel moment, etc. Ça peut aussi avoir une importance. Il y a un moment où Jean de Carrouge parle à ses serfs, ou en tout cas son petit personnel, et explique donc que sa femme a été agressée et qu'il va demander justice. Et donc quand lui raconte l'histoire, quand il raconte sa version à lui de cet événement, tu l'entends dire à ses serviteurs, j'ai un plan pour qu'on arrive du coup à gagner ce procès contre Jacques Le Gris. Dans la version vérité, la version racontée du coup par Marguerite, c'est intéressant de montrer qu'en fait il dit « Nous avons un plan ». Donc quelque part qu'il est proche de sa femme, qu'il essaie de la soutenir, malgré certaines réactions qu'on a vues à certains moments, mais c'est intéressant de voir que publiquement il préfère se vanter d'avoir prévu le plan de bataille que de montrer qu'il soutient sa femme. C'est ce genre de toutes petites nuances comme ça dans les deux scènes qui sont vraiment assez intéressantes à capter, et c'est ça qui fait du coup toute la saveur et le sel du film. Donc c'est vrai qu'en ce sens le film était plutôt intéressant. Le film a énormément de gueule, c'est clair, il y a de très très belles reconstitutions historiques. Maintenant, faut pas s'étonner non plus que le film ait pas trop marché en salle, parce que je sais pas pour vous, mais moi, passer mon week-end avec ma moitié par exemple en allant voir un film où une nana s'est faite violée, c'est pas particulièrement genre de truc qui attire et qui donne envie, c'est pas particulièrement funky. Donc je comprends que ça ait pas spécialement marché en salle, mais je reconnais, comme l'ont dit les gens qui l'ont vu en salle et qui ont demandé aux autres d'aller le voir, qu'effectivement c'est très très bien foutu et que ça donne un film extrêmement intéressant, mais c'est pas proche de mes films préférés de l'année. C'est vrai que c'était très bien foutu, mais c'était pas non plus un des films qui m'a particulièrement marqué. Voilà pour ce qui était de la section historique, nous allons maintenant passer sur la section horreur. Je vais peut-être passer un petit peu plus vite sur cette section-là, parce que la section horreur, quand on va trop en détail, c'est toujours un petit peu plus ennuyeux ensuite quand on voit le film. On va commencer tout de suite par Handlers, qui a été retraduit affamé en version française. C'est l'histoire d'une inséductrice et d'un policier qui remarquent un comportement étrange de la part d'un petit garçon qui est en principe élevé par son père et vit avec son petit frère dans leur maison, et effectivement quelque chose d'assez particulier est arrivé à son père et à son petit frère. Quoi, quelles conséquences, etc, vous le verrez en allant voir le film. Évidemment, étant un film d'horreur, c'est filmé de façon extrêmement sombre, beaucoup de choses extrêmement désaturées, beaucoup de jeux sur les ombres. Il y a un travail de la tension qui est assez intéressant, il y a tout un moment où il y a la directrice de l'école qui se rend dans la maison du petit gamin pour essayer de voir du coup ce qui va pas. Et il y a un montage parallèle entre la directrice qui explore la maison et le gamin qui lui est à l'école et qui regarde je ne sais plus quel film. Mais dans le film, il y a un bruit de moteur qui est particulièrement irritant et énervant et en fait du coup, le retour constamment à ce bruit de moteur qui t'irrite et ensuite le passage à la directrice qui est en train d'explorer la maison et du coup t'es en flip avec elle en se disant à quel moment est-ce qu'un truc va lui tomber sur la gueule. Il y a un rendu de la tension qui marche extrêmement bien et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a un plan où il y a un mec qui est tout au bout du couloir et il y a genre un minuscule carré avec le mec qui est tout petit au milieu et qui avance ensuite vers la caméra. Il y a aussi, même s'ils insistent beaucoup dessus, une façon intéressante de montrer le background alcoolique d'un des personnages uniquement visuellement. Donc du coup, c'est quand même un film qui en termes de réalisation est particulièrement bien foutu et les éléments surnaturels sont plutôt classe et plutôt pas mal. Donc c'est un film d'horreur qui marche effectivement assez bien et si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de le regarder. Ça pourrait sans doute plaire à certains d'entre vous. Ensuite nous avons Censor qui est un film qui suit une femme qui est chargée de censurer les films d'horreur dans les années 70-80, à une époque où les films d'horreur étaient particulièrement lâchés, tout le mythe des snuff films qui seraient des films qui montrent de véritables assassinats, et une certaine tendance à l'époque à essayer de repousser les limites de la violence et du gore, des limites qui avaient été rarement dépassées jusque-là, notamment avec l'arrivée de la vidéo et de la VHS, il y a beaucoup de personnes qui ont pu faire leur propre production un petit peu loin de certains mécanismes plus classiques, et donc il y a eu beaucoup de censure qui avait lieu à cette époque-là, et donc notre personnage est une des personnes qui fait la censure de certains films. Un jour, en faisant la censure d'un des films un petit peu snuff, elle a l'impression de reconnaître sa sœur qui est morte, ou en tout cas a disparu quand elle était extrêmement jeune. Elle se demande est-ce que c'est effectivement sa sœur, ou est-ce qu'elle est en train de perdre les pédales, et si c'est sa sœur, est-ce qu'elle va pouvoir essayer de la retrouver, essayer de lui parler, etc. Et plus elle avance dans l'enquête par rapport à sa sœur, plus elle sombre dans une certaine forme de folie. D'ailleurs au fur et à mesure qu'elle va sombrer dans la folie, le cadre va se resserrer petit à petit pour arriver à un cadre 1.33 de films d'horreur de l'époque, et reprendre le style, les visuels, les environnements, les scènes. Il y a un côté assez méta dans ce film, puisqu'évidemment c'est un film qui parle du cinéma lui-même, etc. Donc il y a des projections, film dans le film et des trucs dans ce genre-là. C'était assez intéressant, le film en plus a une gueule qui est pas trop mal, ça a pas vraiment un style de film d'horreur. La palette de couleurs du film est extrêmement inhabituelle, c'est des couleurs que t'as pas vraiment l'habitude de voir, t'as beaucoup de bleu pastel, des mauves sombres, des bois sombres aussi, un peu de crème, des verts émeraude, le tout globalement plutôt sombre, mais c'est pas du tout une palette de couleurs habituelles pour les films d'horreur. Il va y avoir aussi une utilisation du rouge qui va être beaucoup plus présente dans l'intro, mais qui petit à petit va marquer sa présence dans le film progressivement, on va avoir de plus en plus de rouge jusqu'à arriver à la fin, ce qui est assez intéressant puisque là aussi évidemment on a une montée du coup de l'angoisse, de l'attention, de l'horreur, etc. C'est pas un film qui fait extrêmement peur non plus, mais du coup ça met une ambiance un peu mal saine en travaillant un petit peu ce rouge. Il y a justement un jeu qui est intéressant comme ça où pour ne pas avoir à montrer la violence et le gore directement à l'écran sur certains films, il va juste montrer le projecteur et le projecteur d'un seul coup qui projette de la lumière blanche projette d'un seul coup du rouge et vraiment que du rouge. Et donc tu sais que tu as une image extrêmement sanglante qui a l'écran mais tu ne vois pas l'image. Donc j'aime bien l'idée de montrer sans montrer le gore et du coup de pouvoir l'utiliser dans le film uniquement au moment où c'est intéressant et marquant pour l'histoire. Et puis tu as des toutes petites idées mais qui sont très bien trouvées pour marquer juste une sensation un peu d'étrangeté et de malaise. Elle est en train à un moment de partir de son bureau et les lumières du bureau sont en train de s'éteindre. Sauf qu'au lieu qu'elle s'éteigne complètement une fois qu'elle est partie de la pièce, elle s'éteigne complètement avant qu'elle soit sortie de la pièce avant même qu'elle ait fini de mettre son manteau. Donc en fait, tu as une sensation un peu étrange qui te met pas en angoisse parce que tu as l'impression que le film n'attend même pas le personnage ou que l'horreur n'attend pas le personnage, l'ombre commence à rentrer dans la pièce avant même qu'elle soit sortie ou un truc dans ce genre là. Donc du coup ça te met un peu en angoisse, tu vois l'horreur arriver avant qu'elle ait lieu. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, Sensor c'est plutôt pas mal, j'en avais entendu parler grâce à Brad Jones qui fait le cinéma snob sur YouTube axé sur ce genre de film d'horreur et de très gore et notamment S70-80. Et lui a été très très fan du truc, moi pour le coup c'est un peu moins mon kiff mais effectivement le film était plutôt pas mal du tout. Et je le remercie, je vous conseille de le regarder également. Un autre film d'horreur dont j'avais entendu parler grâce à lui mais alors il y a beaucoup plus longtemps sauf qu'il est sorti que genre cet été je crois, 2021 en France. Come Play, c'est un film axé autour d'un petit garçon qui est hanté par une créature qui vit dans les écrans. Alors, ça paraît un petit peu ridicule dit comme ça mais en fait c'est vachement intelligent pour parler justement du danger un petit peu de l'isolement ou des technologies ou ce genre là. Et c'est aussi quelque chose d'extrêmement flippant parce que ce gamin du coup qui est exposé à une créature qui est en train de le hanter, ça marche à fond la caisse, il y a un petit peu un côté babadouk. Et finalement c'est vachement intelligent tout le travail qui est fait par rapport aux écrans justement. J'ai pas énormément de souvenirs du film parce que je l'ai vu il y a quelques temps pour le coup, je l'ai pas regardé en même temps que les rattrapages. Et je me souviens d'avoir beaucoup beaucoup apprécié mon vignonnage donc je vous conseille de le regarder. En tant que film d'horreur de cette année je pense que c'est un des bons. Un qui a eu un peu plus de mal à se faire accepter, je vous avoue que moi aussi je le trouve un petit peu... moyen. C'est Demonic, le nouveau film réalisé par Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, de Elysium, de Chappie. Et il a fait donc Demonic, un film d'horreur, son premier film d'horreur, qui suit une jeune femme contactée par un hôpital qui lui demande d'aller voir sa mère, qu'elle n'a pas vu depuis extrêmement longtemps parce qu'elle a eu des rapports très compliqués avec elle, mais qui est maintenant dans un état catatonique. Et en fait pour communiquer avec elle, cet hôpital a développé un système de réalité virtuelle dans lequel tu peux te projeter et avoir accès donc au subconscient des gens auxquels on donne forme. Donc en fait on lit tes pensées, tes souvenirs, etc, et on peut recréer un monde virtuel à explorer dans lequel on peut accéder à ton subconscient, et donc à ton conscient en partie, et essayer de te parler. Et donc il demande à cette jeune fille d'aller parler à sa mère, sauf qu'il semblerait que dans l'esprit de sa mère il y a un danger qui rôde en plus, une présence, et les personnages vont devoir essayer de gérer donc cette menace. Le film est notable parce que c'est un des premiers films à vraiment exploiter les technologies genre Unreal Engine utilisées pour les décors des murs de LED de The Mandalorian, qui permettent d'afficher des décors en temps réel avec une très bonne qualité et un rendu quasi cinématographique, et d'y mélanger tout un tas de techniques de motion capture actuelles. Je sais pas exactement comment ils ont fait les effets du film, j'ai l'impression que c'est une sorte de rig avec plein de caméras qui filme tous les angles différents, et puis ensuite ils essayent de reconstituer l'image en 3D, ce qui est vachement intéressant parce que ça donne des rendus très bizarres, par exemple, on va voir l'arrière de sa tête, mais comme ses cheveux sont pas très bien texturés, on va voir le visage qui apparaît derrière en fait, parce que la texture du visage est présente à la fois en face et derrière. Donc ça peut faire des rendus comme ça extrêmement étranges, et justement jouer sur cette étrangeté du moteur de rendu, je trouve que c'est vachement intéressant. Déjà, tu peux faire des jeux très intéressants en jouant avec le rendu photoréaliste de ces environnements, parce que ça fait des environnements qui marchent, qui sont photoréalistes, mais en même temps que tu peux modifier, que tu peux faire un peu farfelu, et tout va correspondre à la même lumière et faire le même genre de trucs, etc. Donc c'est un truc qui marche plutôt bien, mais en plus effectivement avec cette étrangeté du rendu en volume de l'image alors qu'elle a été filmée probablement par des caméras 2D, tous ces petits artefacts, ça rajoute un côté extrêmement étrange et dérangeant à l'image, et je trouve que ça marche extrêmement bien. Il y a cette vue notamment, qui est une vue spécifique jeu vidéo ou développeur de jeu vidéo, qui est une espèce de vue de dessus mais en trois quarts, pour avoir un petit peu de profondeur quand même, et en même temps, tu as une sorte de plaque invisible, et tout le décor se modélise en dessous de cette plaque uniquement, et donc du coup tu vois les décors qui se modélisent et se révèlent au fur et à mesure, tu as des effets de transparence un peu étranges, tu as des angles qui ne sont pas du tout habituels pour filmer, et du coup ça donne une sensation très étrange et un petit peu inquiétante, même si le film ne fout pas extrêmement les boules, parce qu'en lui-même il n'y a pas beaucoup de scènes qui sont particulièrement effrayantes. Tu as l'impression que le film a été extrêmement inspiré du jeu Silent Hill. Il y a tout un début par exemple où elle est en train d'explorer un hôpital avec une lampe torche, et avec la musique qu'il y a derrière, tu as exactement un rendu Silent Hill. D'ailleurs un peu plus loin il y a un moment où elle doit essayer de se défendre, du coup elle prend un couteau pour se défendre, et genre le couteau fait trois fois sa taille, le couteau est démesuré, et je me demande si c'est pas un hommage à Silent Hill parce qu'il y a genre exactement ce couteau avec cette forme dans Silent Hill 2 notamment. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hommages aux jeux vidéo, notamment Silent Hill, dans ce film, et ce serait pas surprenant vu que du coup c'est un film d'horreur inspiré de technologies jeux vidéo. Peut-être que du coup il y a un lien entre les deux. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est pas un film particulièrement effrayant, c'est aussi un film qui est un petit peu cliché, genre par exemple t'as quand même un mec qui te fait toute une scène d'explication sur pourquoi t'as le deuil hanté et pourquoi tel démon est en train de te suivre, etc. Et genre c'est construit sur un ancien cimetière, alors pas indien mais un autre truc dans ce genre-là quoi, et tu te retrouves quand même avec des cyber-prêtres qui viennent combattre des démons avec des tons de géhygène, avec des armes à feu et des trucs énormes et tout, tu fais, c'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Au final j'ai trouvé ça plutôt sympathique, il y a un beau délire visuel en plus qui lui permet de créer un petit peu ces trucs et de faire des images qui n'ont pas vraiment été vues jusque-là. C'est vrai que c'est un peu étrange, mais je trouve que c'est quand même honorable comme film, après effectivement c'est pas du tout le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année. Il y a aussi quelques petits trucs un peu cons à un moment du scénario, genre par exemple, quand elle va dans la simulation on peut pas en sortir par elle-même, mais pourtant il y a un moment où elle est dans un environnement où il faut qu'elle aille dans le truc virtuel, elle est avec quelqu'un qui ne sait pas du tout l'utiliser, qui ne sait pas comment elle a sorti du truc, mais elle y va quand même ! Et tu sais pas comment, elle a réussi à trouver un moyen d'en sortir finalement à la fin, je crois que c'est parce qu'il y a un souci au niveau de la connexion, mais... Elle arrive à en sortir par elle-même, mais franchement elle a pas du tout réfléchi au truc et tu dis mais en principe t'auras jamais dû faire ça. Donc bon voilà, il y a un ou deux trucs qui sont un peu particuliers dans le film, mais grosso modo je ferais quand même que c'était intéressant, et au moins c'est une recherche artistique qui est intéressante pour pousser le cinéma un petit peu plus loin. Ensuite il y a eu un projet particulier lancé cette année par Netflix, en collaboration avec R. L. Stein, l'auteur des livres chers de poule, il y a eu une trilogie de films qui est sortie à une semaine d'intervalle, c'est donc la trilogie Fear Street, avec les films qui se passent en 1994, 1978 et 1666. On commence en 1994 avec une jeune fille qui est poursuivie du coup par une entité démoniaque, et dans les films suivants on va revenir en arrière pour essayer de comprendre pourquoi cette malédiction existe, d'où est-ce qu'elle est née, pourquoi est-ce qu'elle est portée sur certaines personnes en particulier, qu'est-ce que cherchent les créatures qui sont envoyées du coup à la pourchasse des personnages, en remontant du coup jusqu'en 1666, et puis on reviendra où on a commencé avec le dernier film, une fois qu'on aura du coup tout compris, il y a un côté un peu cyclique. La trilogie est intéressante, effectivement le lore qui est développé est plutôt pas trop mal, après je suis pas sûr qu'on ait vraiment eu besoin du deuxième film, 1978, qui est pas forcément central à l'intrigue à mon sens, mais grosso modo c'est des films qui marchent bien, tu sens qu'il y a une volonté de faire un hommage aux slasheurs, notamment dans le film 1978, aux slasheurs des années 70 et 80, t'as plusieurs entités démoniaques en fait qui coexistent dans cet univers, et tu sens qu'elles sont inspirées de certains des personnages de slasheurs populaires de l'époque, et tu vois très très bien l'hommage aux différents slasheurs à être fait dans les films, notamment je crois qu'il y en a un qui se passe le vendredi 12 ou un truc dans ce genre là, donc c'est juste avant vendredi 13 quoi, c'est bon, avant le samedi 13 mais dans l'idée des films d'horreur, vendredi 12 ça fait un petit peu en dessous de vendredi 13, il y a notamment, j'en avais parlé dans Sensor du coup il y a peu de temps, le travail du gore de l'époque, puisque c'était une époque où on essayait vachement de repousser donc ses limites comme je l'avais dit, et c'est en partie là que le slasheur est né, notamment avec Halloween, les scènes de morts sont particulièrement gores pour certaines, créatives pour d'autres, et souvent extrêmement sadiques, parce que genre il y a des personnages qui se font tuer juste après, ça se fait humilier, et ils ont même pas le temps de récupérer 10 secondes, qu'ils se font immédiatement buter en même temps, tu te dis mais putain mais le pauvre il a vraiment eu une vie de merde, surtout une fin de vie de merde, il y a un kill qui est particulièrement créatif dans le premier film que j'ai trouvé très très bien trouvé, il arrive un peu tard, il arrive vers la fin, mais je le trouvais particulièrement sympathique et créatif, la caméra est assez intéressante dans les trois films, on a une caméra qui est assez aérienne, qui va beaucoup se déplacer, qui va essayer de beaucoup raconter les choses par des panoramiques ou par des travelling, il y a un truc qui est assez rigolo à un moment, il y a une sœur quelque part, la sœur de quelqu'un, qui se rend compte qu'elle a dit une connerie, et juste quand elle se rend compte qu'elle a dit une connerie, t'as un Dolly Shot qui se rapproche d'elle pour montrer qu'elle se rend compte, il y a beaucoup d'effets de montage, de timelapse, de mouvements de caméra, etc, etc, qui marchent extrêmement bien, beaucoup, 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 beaucoup trop de musique d'époque. La version 90's, là notamment, effectivement je connais tous les tubes qu'ils ont récupéré dans le truc, et genre t'as une séquence où on présente tous les personnages dans le lycée, chaque personnage a son thème musical, ça fait un peu le début de Suicide Squad par exemple, où chaque personnage est présenté avec son propre thème, et au bout d'un moment ça fait juste mixtape quoi, au bout d'un moment c'est chiant et ça commence à être un peu laborieux. Donc c'est peut-être le seul petit souci que j'ai eu, mais il y a d'autres trucs où la musique est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus sympa. Et grosso modo j'ai bien aimé le film, notamment parce qu'il a un côté délirant qui est assez assumé. Dans un film où il y a principalement des jeunes du coup, et qui est principalement regardé par des jeunes, tous les personnages sont LGBT, finissent le film à poil, et leur solution c'est de se droguer. Tu vois putain ! Bon après la trilogie est pas parfaite, il y a des petits défauts par-ci par-là, j'ai pas compris à un certain moment le comportement des serial killers, notamment à un moment où ils arrêtent d'attaquer les personnes qu'ils doivent attaquer en principe, ils attaquent d'autres personnes, et je me dis mais pourquoi ils attaquent ces personnes ? Quand tu sais par quoi en principe ils sont attirés, pourquoi est-ce que d'un seul coup ils se mettraient à attaquer ces autres personnes ? C'est un petit peu étrange. J'ai pas compris dans le deuxième film, la nana se fait insulter par tout le monde, et se fait traiter de sorcière, etc. et j'ai pas compris ce qu'on avait contre elle, j'ai pas compris ce qui attirait autant de haine. Je crois que c'est parce qu'elle est rousse, mais ils en parlent vraiment jamais dans l'histoire, donc à aucun moment j'ai compris pourquoi on est en train de se déchaîner sur elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Est-ce que c'est justement le truc ? Est-ce qu'elle a rien fait pour mériter ça ? Est-ce qu'on se moque juste d'elle comme ça, pas gratuitement ? Mais à un moment j'avais trouvé ça un peu gratuit, en fait comme je ne comprenais pas pourquoi elles sont attaquées à elle, je vous avoue que j'ai un petit peu décroché du deuxième film au bout d'un moment et décroché de l'histoire. Et puis il y a parfois un ou deux petits effets qui vont avoir quelques petits défauts d'intégration, donc c'est un tout petit peu dommage pour certains effets spéciaux, mais grosso modo c'est vrai que c'est sympathique à regarder comme trilogie, après c'est vraiment le truc Netflix, c'est-à-dire que tu l'as regardé, enfin c'est rentré et c'est sorti aussi vite quoi, c'est vrai, c'est pas des films qui restent énormément en tête, mais c'est vrai que le projet est intéressant, évidemment comme on est à plusieurs époques différentes on va avoir certains acteurs de certaines périodes qui vont se retrouver dans d'autres, parce que ce sont des ancêtres ou justement les héritiers de certains etc, donc il y a un petit truc sympathique à ce niveau-là, pour le reste c'est pas un truc particulièrement marquant, mais c'était sympathique, ça a très bien diverti, et si vous avez envie de passer un petit moment sympa, why not ? A mon sens le premier film est quand même le plus intéressant des trois. Ensuite nous avons Last Night in Soho, le dernier film de Edgar Wright, le réalisateur de la trilogie Cornetto de Scott Pilgrim vs The World, qui revient donc avec son premier film d'horreur cette fois-ci, centrée sur une jeune fille dans notre époque, qui arrive à Londres pour commencer ses études de mode, et en fait elle est fascinée par la période où sa mère avait fait la même chose les années 60, qu'elle fantasme et idéalise énormément, et quand elle va arriver à Londres dans un petit immeuble, elle va commencer à vivre des scènes de la vie d'une jeune femme des années 60, et se rendre compte que les années 60 ne sont pas exactement l'idyle qu'elle s'imaginait, et qu'il y avait des choses un petit peu plus complexes qui se déroulaient. J'aime bien le fait que du coup le message du film soit un message qui est fondamentalement anti-nostalgie, parce que c'est vrai que c'est un discours avec lequel j'ai énormément de mal, c'est un peu le sujet actuel au niveau du cinéma, tout est soit pour la nostalgie ou contre la nostalgie, mais beaucoup de choses agissent sur la nostalgie, c'est un peu le nouveau cheval de bataille de Hollywood notamment, et c'est vrai que le thème du film et l'histoire qu'il raconte, etc, est fondamentalement anti-nostalgie, et j'aime beaucoup effectivement cette façon de penser. Le film lui-même est visuellement assez bluffant au niveau technique, notamment par rapport aux jeux de miroirs, qui sont absolument dingues, et il y a tout un tas de mouvements de caméra extrêmement élaborés, de déplacements de personnages qui rentrent, sortent du cadre, etc, avec une synchro absolument parfaite des deux actrices, c'est vraiment un travail assez dingue à ce niveau-là, tu vois que du coup il a du travail sur le rythme, enfin c'est son truc le rythme, c'est pareil avec Baby Driver, etc, donc je pense qu'il sait très bien comment gérer ses actrices pour qu'elles aient synchro parfaites, et que ça rende bien l'image. Tu sens que le mec s'est un petit peu éclaté. Je m'attendais à des lumières en fait beaucoup plus artificielles que ça, en fait. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais l'impression que tout allait être avec des lumières extrêmement néons, et très bleues, rouges, etc, et en fait j'ai du mal avec ce style de lumière, parce que généralement il y en a un petit peu trop, mais parfois c'est très joli aussi, mais ça dépend du film, et en fait la lumière est beaucoup plus naturelle, dans absolument tout le film, les lumières néons vont en fait principalement arriver quand elle va aller au centre-ville, le downtown, et à certains moments qui sont plus axés sur l'horreur, et je m'attendais pas à avoir cette gestion-là des couleurs en fait, je pensais que tout le film allait être beaucoup plus artsy, avec des lumières un peu néons partout, du coup je pensais le film assez prétentieux, et finalement non pas du tout. J'ai aussi été très surpris par le twist de fin, que j'avais pas du tout vu venir, mais qui est très très bien foutu, très bien travaillé, et très bien intégré au scénario. Évidemment les plans sont magnifiques, très bien cadrés, il y a une utilisation de demi-bonnette au bar, dans un des plans du bar, donc c'est généralement la marque d'un film très travaillé visuellement, et puis j'ai bien aimé l'idée de fin en fait, de mettre sur le générique des photos du Soho d'aujourd'hui, pour montrer que du coup les années 60 c'est bien de les fantasmer, de les idéaliser, mais en fait non, et le monde d'aujourd'hui finalement il est parfois pas si mal que ça, parce qu'effectivement ça a l'air d'être un petit coin tout à fait sympathique, le quartier de Soho. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes en terme de mise en scène, le scénario est intéressant aussi, et le twist de fin est assez surprenant, et esthétiquement c'est effectivement très intéressant, donc je vous conseille de regarder Last Night in Soho si vous ne l'avez pas vu, c'est effectivement un des très bons films de l'année. Nous avons également Spiral, l'héritage de Soho, ou From the Book of Soho dans la version originale, c'est donc une nouvelle suite, suite reboot, qui prend place après tous les événements qui ont eu lieu dans Soho, et qui suit un flic joué par Chris Rock qui essaye d'enquêter sur un copycat de Jigsaw qui a commencé à mettre en place des plans avec des pièges monstrueux qui torturent les gens, et qui est notamment dirigé dans ce film-là vers la police. Et en fait c'est un choix qui est très particulier je trouve, décider de reprendre la saga Soho et de la filmer intégralement du point de vue des flics. On filme vraiment le point de vue de l'enquêteur qui essaye de faire ses recherches, et donc en fait c'est devenu un film policier, limite un buddy movie parce qu'il a un collègue pendant une partie du film, et je trouve que ça marche pas des masses en fait, c'est pas très intéressant, et je pense que ça vient en partie du fait que l'acteur principal soit Chris Rock, et je suis désolé mais quand il essaye d'avoir l'air sérieux, avec la voix qu'il a, ça fait tout de suite un peu comique quoi, je pense qu'il aura du mal à sortir de son rôle de comique à cause de la voix qu'il a justement, il a une voix qui est pas très pratique pour les rôles sérieux. Clairement pour moi c'est ce qui a fait défaut à ce film en partie, l'autre partie étant que c'est finalement pas très intéressant, et que quand tu fais Soho sans les pièges intrigants et l'idée de comment est-ce que je pourrais m'en sortir moi etc, tu vois ces pièges là en plus, tu vois très clairement qu'ils ont été faits pour que les gens puissent pas s'en sortir quoi qu'ils fassent, donc du coup t'as pas ça en plus, ce qui est pourtant le truc intéressant de Soho, c'est le défi quoi, si t'étais dans la même situation qu'est-ce que tu ferais toi, quel choix tu ferais, en plus du stress du coup du gore, mais c'est ça qui fait que moi j'aime bien Soho, c'est que c'est pas que du torture porn, c'est aussi justement la question du qu'est-ce que tu ferais dans ces situations là, avec ces dilemmes moraux là etc, mais là pour le coup Spiral non c'est juste chiant, c'est pas très intéressant, et même la présence de Samuel L. Jackson pour jouer le père de Chris Rock, chef de la police qui sort des motherfuckers des machins genre là, même ça au final ça rattrape pas le film, et le scénario est un peu trop parabiscoté, ce qui aurait pu être explicable si ça avait été vraiment une suite directe de la Sega Soho, et comme c'est un semi-reboot qui prend place avec un nouveau tueur et un nouveau truc, tu te dis, pfff, vous auriez quand même pu trouver un truc qui passerait un peu plus facilement quoi, ça fait un peu tarabiscoté. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas dans ce film, il y a un début où les personnages sont en train de parler de Forrest Gump, et de l'exploitation du coup des simples d'esprit, et ils sont en train d'avoir tout un dilemme, un débat sur quelle est la bonne terminologie à employer pour parler du coup d'un personnage comme Forrest Gump, tu comprends pas trop à quoi ça sert. Ils ont foutu une sorte de canicule pour qu'il y ait une atmosphère un peu poisseuse, et voir les gens en train de suer, mais pourtant tout a l'air super propre, donc c'est un petit peu con. T'as des plans qui sont assez jolis, assez bien cadrés, un travail des plans-séquences notamment, il y a un moment où il rentre dans l'appartement de son père, il y a tout un plan-séquence où avec lui tu explores l'appartement du père, et tu découvres les différentes zones et tu vois donc où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est pas là, etc. Ou alors à un moment où il rentre dans une boucherie également, où il y a tout un long travelling qui peut mal accéder jusqu'à une scène. Et puis les pièges sont créatifs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui font très clichés, qui sont pas très intéressantes, et encore une fois il y a un manque d'enjeu dans le fait que tu sais que les pièges sont faits d'une façon particulière, et qui fait qu'on peut pas s'en échapper. Donc voilà, en ce qui me concerne, Spirale, c'est non. Ensuite, un film français, nous avons The Deep House. Alors je sais pas jusqu'où est-ce qu'il est français, mais il me semble bien qu'il est censé être français. The Deep House, c'était un film qui avait tout pour me torturer, parce que ça mélange à la fois le côté film d'horreur, et vous le savez, je suis de plus en plus chochotte, même s'il y a beaucoup de films d'horreur dans cette sélection, et le côté exploration des fonds marins qui m'angoisse profondément. Toutes ces images comme ça de personnes qui sont au fond de l'océan, où tu as une visibilité où tu vois rien à deux mètres, tu sais pas ce qui peut t'arriver en dessous, au-dessus, sur les côtés, machin. Je ne ferai jamais de plongée de ma vie, parce que pour moi c'est une angoisse constante. C'est vraiment le lieu où t'es en danger de tous les côtés. Et donc c'est un film qui mélange les deux, puisque l'histoire c'est un petit couple, une nana française et un mec américain, qui partent en exploration pour faire de l'urbex, et découvrir différents endroits abandonnés, et l'un de ces lieux particuliers, conseillé par un local, c'est un lac au fond duquel une maison a été enfouie, puisqu'il y a tout un lac artificiel qui a été créé dans je ne sais plus quelle région, et un village entier a été inondé du coup par la flotte, et il y a une maison en particulier qui est sympa à accéder, accessible, sympathique, etc. qui ferait une bonne zone d'urbex du coup pour eux. Donc ils partent en plongée sous-marine avec des bouteilles pour explorer la maison, et bien évidemment la maison est hantée. Et en fait le truc de rajouter le côté maison hantée, mais sous l'eau, ça rajoute une dose de stress en plus qui marche extrêmement bien. Parce que du coup, tu sais que dans l'eau, tu avances pas aussi vite que tu le voudrais, et je vous ai dit, à ce côté, tu sais jamais d'où le danger peut arriver en fait. T'es en train de nager collé au plafond, tu pourrais avoir un truc qui arrive sur le côté droit et tu le vois pas jusqu'au dernier moment, ou tu peux avoir un truc en dessous, ou tu peux... Enfin, bon, mais c'est un truc qui est ultra flippant et que je déteste. Ça donne en plus un rendu ultra classe de voir un film entier qui se déroule sous l'eau comme ça, à explorer une maison enfouie. Enfin, c'est des visuels que t'as pas l'habitude de voir. Ça ajoute quelque chose de très intéressant à certaines scènes surnaturelles en plus qui marchent super bien. Mais d'un autre côté, il y a aussi des moments où tu te dis, mais... T'es conscient que t'es sous l'eau ou quoi, mec ? Parce que t'as un moment où t'as un mec qui est dans une pièce, et il y a du coup quelque chose qui lui fait peur, et que fait le mec ? Parce qu'il est dans une pièce qui est une ancienne chambre, il va se cacher sous le lit. Et tu fais, mec, t'es sous l'eau ? Tu vas te cacher sous le lit ? Mais t'es débile ou quoi ? Colle-toi au plafond, essaye de l'éviter en passant par la porte, mais il te cache pas sous le lit, enfin, t'as cru quoi ? T'as quel âge ? Tu fais quoi ? Après, le film est assez rapide, et finalement y a pas grand chose à raconter, l'horreur est un peu réservée à la fin plutôt du film, ou en tout cas au dernier quart, au dernier tiers, et un peu absent du reste de l'histoire, parce qu'il faut arriver jusqu'à la maison et jusqu'au lieu vraiment hanté, et puis qu'on commence vraiment à avoir des trucs hantés, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long à se mettre en place, et une fois que t'es vraiment au truc surnaturel, il reste pas finalement très longtemps à l'image. Donc c'est un petit peu dommage, mais quand même le projet était vachement audacieux, vachement intéressant, et je trouve ça plutôt bon de soutenir ce genre de film. Et enfin, notre dernier film dans la catégorie horreur, alors j'en ai d'autres mais je les ai plus catégorisés en thriller cela dit, nous avons The Night House. Alors The Night House, c'est un film qui m'avait beaucoup intrigué en salle, j'avais très très envie d'aller le voir, mais j'étais vraiment très occupé, je crois que c'était vraiment au moment où j'étais en train de finir Final Fantasy VII. C'est l'histoire d'une femme dont le mari vient de mourir, et qui vit dans la maison qu'il leur avait construit tous les deux au bord d'un lac. Elle est en train de gérer son processus de deuil, bien entendu, mais elle commence petit à petit à avoir des visions un peu étranges, et notamment elle a l'impression de voir une maison sur la berge opposée, sauf qu'en principe il n'y a rien sur cette berge, donc il n'y a pas de maison, en tout cas pas d'habitation, donc elle ne devrait pas avoir de lumière. Et donc elle est assez intriguée, elle va commencer à faire tout un tas de recherches, et elle va découvrir effectivement quelque chose d'assez étrange et un peu sombre. Je dirais que le film ne fait pas énormément peur, j'aurais peut-être dû le mettre en thriller plutôt qu'en horreur, celui-ci aussi. Il y a quand même des idées qui sont plutôt intéressantes et qui sont très recherchées, je ne vais pas vous dire lesquelles, parce que franchement, déjà j'en avais vu une dans la bande-annonce et ça m'a un peu gâché l'effet dans le film. Il y a beaucoup de choses visuellement très intéressantes au niveau de l'horreur dans ce film-là, beaucoup de jeux, je ne vais pas vous dire en quoi, je ne vais pas vous les montrer, je vous encourage plutôt à aller regarder le film. Le seul petit bémol que je vais avoir, c'est qu'en fait, il y a une réplique que sort le personnage à un moment, et quand tu connais le schéma habituel des films d'horreur, quand cette réplique est sortie et cette réplique arrive à 25 ou 30 minutes, tu as compris EXACTEMENT où le film allait t'emmener à la fin. Et il y a quelques petites bosses sur le chemin, quelques petits dodans, mais au final tu arrives quand même exactement là où tu pensais arriver, et effectivement cette phrase était aussi importante que tu l'avais crue. Après, il y a quand même certaines scènes qui foutent vraiment les boules, il y a certaines idées qui sont intéressantes, notamment un truc qu'elles voient quand elles sortent... par rapport à des... Je n'ai rien... Je vais essayer de ne pas cacher le film vraiment, mais vraiment il y a des choses qui sont assez intéressantes, et en terme de réalisation, c'est vraiment un film qui marche extrêmement bien, les plans sont assez magnifiques, t'as les fenêtres qui donnent sur le lac, et le plancher est tellement réfléchissant qu'en fait, t'as le reflet du lac qui débarque, et t'as l'impression que le lac déborde dans la maison, parce que le reflet sur le plancher du bois est exactement de la même couleur et de la même luminosité que le lac lui-même à la fenêtre, donc t'as l'impression presque que le lac est devenu le plancher, c'est intégré dans la maison, etc. Comme il va y avoir toute une notion d'intrusion et de choses dans le genre là, et d'esprit et de choses dans le genre, c'est une idée assez intéressante à mettre en place. Donc, ne serait-ce que visuellement, je vous conseille de voir The Night House, même si effectivement, il gâche un petit peu sa surprise assez rapidement, et sa révélation finale, mais je vous conseille vraiment de voir ce film-là, ça fait partie des films que j'ai beaucoup aimé cette année. Passons maintenant à la catégorie SF, qui va ne contenir que quelques films, parce que pareil, il y a des films qui étaient un petit peu en mélange entre deux, donc j'ai décidé de les mettre ailleurs. Nous allons avoir par exemple Réminiscence, qui a été écrit, et peut-être même réalisé, je sais plus, par une nana qui bossait sur Westworld, et qui est comme Westworld axé sur la question de la nostalgie, et de technologies créées pour accéder à la nostalgie. Le film se passe dans un futur apocalyptique, où les eaux ont monté, donc toutes les villes du monde sont adaptées pour devenir en gros toutes des Venises, avec une partie de la ville émergée, et puis la partie du dessus qui devient le lieu de vie. Et nous suivons Hugh Jackman, qui joue un homme dont le métier est d'utiliser une machine qui permet à des gens de ré-explorer leurs souvenirs. Pour une raison que j'ignore, il faut que ces souvenirs soient illustrés, du coup, visuellement, dans la pièce où sont les gens, donc en fait, ces gens sont en train de revivre leurs souvenirs les plus importants, les plus intimes, aux yeux de tout le monde, sans aucune raison, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on suive ce qui se passe dans leurs souvenirs, dans leurs machins, il n'y a aucune raison que le personnage le voit, si ce n'est déclencher l'histoire du film. À un moment, il va voir une jeune femme qu'il va trouver extrêmement belle, et qui va beaucoup le marquer, arriver dans son magasin, on va dire, là où il travaille, et la voir faire une performance en live qui va complètement le faire tomber sous son charme, mais aussi certaines parties de sa vie qui sont parfois un petit peu surprenantes, et donc, quand cette femme va disparaître, évidemment, il va se mettre à sa recherche, il va être obsédé par elle, il va essayer de la retrouver un peu partout, ce qui va évidemment le mettre dans certains soucis. C'est grosso modo un film noir qui n'est pas un film noir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement l'histoire d'un film noir, l'espèce de policier qui est en train de chercher la femme fatale qui a disparu à cause de relations avec des mafieux et des trucs dans ce genre-là, avec un habillage de SF, mais qui du coup a aussi retiré tout ce qui fait le film noir. C'est-à-dire que par exemple, c'est pas un film noir au niveau de l'image, il n'y a pas un travail des ombres particulièrement, il n'y a pas de travail des fenêtres, des pluies de lumière, de ce genre-là. Du contraste, par exemple, de l'image, c'est une image qui est actuelle et moderne, et puis remplie d'effets spéciaux en plus, même si ce sont des très beaux effets spéciaux, il y a un très beau premier plan séquence qui débarque depuis le ciel et qui arrive au milieu de la ville et qui est enfouie dans l'eau, etc. Et on arrive jusqu'au niveau du trottoir pour retrouver notre personnage principal et arriver dans un plan réel, etc. Enfin, c'est un très joli plan. Les ombres sont tous géniaux, mais effectivement, il n'y a aucune stylisation de l'image et ça ne ressemble pas du tout finalement à un film noir. Et effectivement, l'idée est travaillée parce que c'est effectivement un côté nostalgique. Le film noir, c'est presque le premier cinéma de nostalgie qui a eu lieu en fait. C'est-à-dire que les films noirs ont tellement marqué certains réalisateurs à une époque que du coup, ils ont tous voulu le reproduire ensuite. Donc tu comprends l'idée de mise en scène, mais c'est vrai que visuellement, du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça n'a pas vraiment de pattes. T'as malgré tout un look un petit peu sixties. Tu vois qu'il y a certains outils, enfin, des objets utilisés, puisque outils. Notamment, par exemple, il y a un jukebox à un moment. C'est drôle parce que tu as un jukebox qui commence à jouer Tainted Love pour t'évoquer la chanson. Mais en fait, ça s'arrête immédiatement parce que du coup, il y a quand même un message qui est un petit peu anti-nostalgie au final dans ce film-là. Un peu comme Last Night in Soul. Et donc, j'aime bien l'idée qu'on commence à t'évoquer le souvenir, mais en fait, on va le tuer nous-mêmes et on va arrêter de le faire passer. Ce truc-là, je trouve que ça marche plutôt bien, mais grosso modo, c'est ça, quoi. C'est un prétexte à faire un film noir avec un cadre un peu plus SF. Les films noirs, c'est pas du tout mon kiff. Ces histoires de mafieux, de femmes fatales et détectives qui font des monologues dans voix-off, pendant qu'ils sont en train de chercher, du coup, leurs victimes et qui essaient d'expliquer le monde et qu'est-ce qu'il se passe dans tel truc, etc. J'ai eu beaucoup de mal avec ce style. Donc, le film m'a pas spécialement plu à cause de ça. Et ensuite, nous avons Voyagers. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes enfants qui sont élevés par Colin Farrell pour une mission d'exploration spatiale qui permettra d'envoyer des humains sur une autre planète qu'on pourra coloniser puisque la Terre est en train de mourir. À la base, Colin Farrell forme ses gamins pour qu'ils partent eux-mêmes dans l'exploration spatiale, dans un vaisseau générationnel, qui permettra dans deux ou trois générations de descendants de l'équipage du vaisseau d'avoir des humains pour arriver sur l'autre Terre, pouvoir faire leur rapport par rapport aux premiers terriens, etc. Et du coup, démarrer l'exode. Finalement, il va pas les envoyer seuls, il va partir avec eux. Et il a raison parce que quelques soucis commencent à émerger. L'une de ces solutions temporaires, c'est de faire boire à ses gamins un truc qui s'appelle le bleu, qui est un liquide qu'ils boivent à la fin des repas et qui inhibe absolument toutes leurs émotions, ce qui permet de ne pas avoir de problèmes de tempérament agressif ou au contraire de choses trop chaudes et olé olé qui pourraient se passer entre les gamins parce qu'il faudrait pas non plus que la natalité explose, y'a pas des ressources illimitées qui sont mises dans le truc. Et en fait, les gamins finissent par s'en rendre compte au bout d'un moment, et certains d'entre eux vont arrêter de prendre le bleu et donc vont commencer à débarquer tous les problèmes de la société humaine moderne et depuis la nuit des temps. Le film avait l'air pas mal en tant que concept de SF. Le seul souci que j'ai avec le truc, c'est que finalement y'a que ça. Y'a que le concept de SF et à part te montrer les choses, se désagréger au fur et à mesure, y'a rien de vraiment très intelligent de fait avec. C'est pas extrêmement bien développé. T'as l'impression que immédiatement, dès qu'ils arrêtent le bleu, les gamins changent complètement de personnalité et rentrent immédiatement dans la personnalité qu'ils vont avoir et qui va poser problème par la suite, ou non d'ailleurs. Et du coup, y'a peu de choses qui sont vraiment expliquées, motivées, et y'a peu de choses qui sont intéressantes au niveau de l'histoire. C'est-à-dire qu'à part voir le vaisseau partir en couille, y'a pas grand-chose de très intéressant à suivre. Y'a certains mystères, certaines intrigues, mais tu sens un peu où est-ce qu'elles vont arriver dès le début. Et au final, c'est un petit peu plan-plan parce qu'il se passe pas grand-chose. Il se passe exactement ce que tu penses voir se passer avec ce genre de prémices, et rien de plus. Et donc, c'est un petit peu décevant. C'est un petit peu con. Je pensais qu'ils en feraient beaucoup plus sur le côté impossible de gérer ses émotions, débauche, les gamins qui commenceraient à baiser à droite à gauche, y'en a un petit peu, mais c'est très très limité, et au final, du coup, ça parait pas très intéressant et ça parait pas te montrer quelque chose de très intelligent. Donc bon, ça m'a pas particulièrement marqué Voyagers, et je ne le conseille pas spécialement, même si c'était un petit peu plus sympa pour moi que Réminiscence, parce que j'aime bien toutes les idées qui se passent dans des vaisseaux spatiaux et des trucs dans le genre-là, j'adore l'espace, mais quand même ils ont pas fait grand-chose avec ce principe de base. Et l'une des premières répliques que tu vois de la part des gamins, c'est il faut passer le Firewall en se connectant directement au processeur. Et t'as aussi un moteur de recherche à un moment, qui ne trouve ce que tu veux rechercher, que si tu sais déjà dans quelle catégorie ça se trouve. Donc c'est un moteur de recherche pour les gens qui sont juste un peu feignants, ou je sais pas trop quoi, enfin c'est... C'est un peu particulier comme système, et le technobabble un peu débile pour essayer d'expliquer ce que t'es en train de faire, c'est... ça a aucun sens. Nous allons passer maintenant à la section Thriller. Et alors, section Thriller, on va commencer tout de suite avec un film qui va poser problème. On aurait pu le classer en policier, mais j'avais rien d'autre en policier. C'est Back North. Donc Back North, c'est ce film qui suit un groupe de flics qui travaillent à Marseille, et qui notamment est chargé de gérer les quartiers nord de Marseille, qui sont à priori passés aux mains principalement de dealers et de trafiquants, de caïds qui font régner leurs lois dans les cités, et ces trois flics sont chargés d'enquêter dessus et de faire un gros coup suite à une demande du préfet. Et donc ces trois flics vont enquêter sur cette cité et essayer de trouver des preuves et des moyens de choper les plus gros caïds, et les mecs qui font vraiment venir les plus gros chargements de drogue. Et petit à petit, ces flics, notamment une fois que la mission va être réalisée, vont se faire lâcher par la hiérarchie. Je vous avoue que je ne voyais pas du tout ça venir comme étant la fin, je pensais que ça serait le milieu du film, et en fait non, c'est vraiment la fin, le troisième acte est axé là-dessus. C'est-à-dire que tout le début c'est l'enquête et ce qui se passe avec la cité, et la fin c'est vraiment uniquement les répercussions juridiques, et au niveau des médias, l'affaire qui explose au grand jour, et du coup le sort de ces trois flics. L'une des raisons qui fait que ce film fait polémique, notamment dans son interprétation de l'histoire, c'est que c'est basé sur un fait réel à la base, notamment sur un bouquin qui a été écrit par un policier, et donc on estime que le film est principalement filmé du côté des policiers, du point de vue des policiers, et beaucoup de personnes accusent ce film de fascisme. Vous savez que ce genre de débat c'est pas vraiment le genre de truc dans lequel j'aime rentrer, j'aime bien rester dans l'extérieur et parler de film en tant que tel, surtout que dans ce genre de débat, quoi que tu dises tu vas fâcher quelqu'un. Donc je suis pas sûr que ce soit le plus intelligent pour moi de donner mon avis sur cette question. Techniquement, je trouve que le film est extrêmement bien réalisé, y'a des plans qui sont très sympas en grand angle avec le cinémascope en plus, notamment il tourne beaucoup de scènes de course-poursuite avec l'obturateur de la caméra extrêmement fermé, ce qui fait que l'image est extrêmement nette. Vous savez un peu comme le début de Il faut sauver le solde à Ryan, où t'as des images où la caméra bouge énormément mais y'a jamais de flou de mouvement, c'est toujours extrêmement net. Les scènes d'action sont effectivement assez cool, grosso modo, et même les quartiers sont très bien rendus avec cette façon de filmer en grand angle, ça rend du coup les distances avec tous ces bâtiments qui sont généralement très en longueur et qui sont très très larges, très très haut également. Quand t'as des images comme ça de la bagnole de flic qui avance au milieu des quartiers, ça fait des images qui sont assez classes et assez belles je trouve en règle générale. Donc esthétiquement je trouve que ça marche extrêmement bien, y'a peut-être une sur-utilisation de la transition avec fondu au noir, quand elle est trop utilisée donne un peu l'impression que tu savais pas trop comment faire le lien entre différentes scènes, et donc bah on va mettre un fondu au noir et puis on va faire comprendre que du temps est passé avec une ellipse ou un truc comme ce genre là, mais grosso modo non, je trouve que le film était très très bien réalisé, après pour ce qui est du message, c'est à vous de voir, je ne m'engage pas là-dedans, mais en ce qui me concerne je trouve que c'était un film qui était plutôt bien fait et intéressant. Ensuite nous avons un film français qui aurait pu avoir sa place dans la section SF, ça s'appelle Méandre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans une pièce qui ressemble un peu, je sais pas si vous avez vu peut-être les films Cube, qui sont des espèces de labyrinthes de couloirs et de différentes pièces dans lesquelles on peut trouver des pièges ou des choses minutées à faire, etc, etc, pour ensuite pouvoir continuer à avancer. Cette femme donc va devoir essayer d'avancer dans les différents couloirs, déjouer les différents pièges, comprendre qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle est là, parce qu'elle a aussi quelques petits problèmes de mémoire, et essayer d'échapper à d'autres personnes qui pourraient traîner dans les couloirs également avec elle. Le film esthétiquement est très très sympa, parce que filmer en scope, en filmant des espaces restreints mais des espaces qui sont très en longueur, tu peux du coup te permettre extrêmement de choses au niveau du cadre, tu peux faire beaucoup de cadres qui sont très jolis, très artistiques, tu peux filmer par exemple de profil avec juste une toute petite bande du conduit, et puis le noir au-dessus et en dessous du truc, tu peux filmer juste les conduits eux-mêmes qui s'étendent à l'infini, tu peux te servir des différents panneaux pour faire des cadres qui sont plus centrés, plus composés, etc, qui donnent une impression de recadrage ou qui font un truc un petit peu sympathique. Quand elle arrive vers la caméra, la caméra va se lever, va filmer en dessous, et ensuite va la filmer par derrière et à l'envers, en train de continuer à avancer, c'est un plan que j'aime, ça revient régulièrement dans les films, mais c'est un plan qui est généralement plutôt très à classe. En revanche, je dois dire que j'ai eu plus de soucis avec le contenu du film en lui-même. Notamment, j'ai eu envie de foutre des claques à la meuf pendant absolument tout le début du film parce qu'au début, elle se traîne le cul à deux à l'heure, et quand tu vois le truc, tu comprends quand même très vite qu'il y a une question de timing et qu'il ne faut pas rester juste paumé dans ton truc à rien foutre, quoi. Elle me stressait en fait parce que tu voyais que, genre, elle avance à deux à l'heure et elle semble pas comprendre ce qui se passe. Elle a l'air réveillée, c'est pas ce que j'ai essayé de dire, mais elle a pas l'air de comprendre à quel point la situation est dangereuse, en fait, et tu dis, mais bouge ton cul, connasse, avance, qu'est-ce que t'es en train de foutre à rester au milieu du truc, là ? Donc j'avoue qu'elle m'a un petit peu gonflée à un moment. Il y a certains moments où je comprends pas comment est-ce qu'elle se fait du mal. Genre, il y a un moment où elle est en train d'essayer de se protéger d'acide en passant au-dessus, et j'ai pas compris comment elle s'était débrouillée pour faire un faux mouvement qui lui faisait se faire ronger par l'acide. J'ai vraiment pas compris de où ça sortait. Donc du coup, elle m'a saoulé aussi avec ce truc-là. Il y a aussi tout un truc par rapport au fait que, par moments, le couloir se fait enflammer, et tu as une petite alcove avec une vitre en verre dans laquelle tu as quelques secondes pour te planquer, sinon tu restes dans le couloir et tu vas te faire cramer. Et il y a plusieurs moments où deux personnes se partagent cet alcove, se battent pour cet alcove plutôt, et tu as envie de te dire justement, mais partagez-la, vous pouvez très bien rentrer dedans tous les deux, ça se voit très bien qu'il y a la place pour mettre deux personnes dans ce truc. Il y a tout un truc, à un moment, qui montre une séquence de flashbacks par rapport à sa fille. J'ai vu le flashback commencer, j'ai imaginé le scénario le plus con possible pour en arriver à la conclusion que je voyais venir. Et c'est la solution qu'ils ont choisie dans le film. Mais j'ai fait, putain, mais c'est pas possible ! Comment est-ce qu'on peut écrire les enfants aussi débiles ? Et il y a tout un moment où elle est en train de faire la paix avec elle-même et avec d'autres personnes. Et la scène, quand tu la vois ensuite, la scène fait un petit peu, c'est bien, tu as fait la paix avec toi, maintenant MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Parfois, le comportement de certains personnages est un peu particulier. Donc euh... Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec le comportement du personnage et certaines des révélations qui étaient faites. Donc je vous avoue que Méandre, je vous le conseille pas spécialement. Par contre, y'a un autre film qui est plus ou moins sur le même idée, en tout cas sur l'idée de claustrophobie. c'est Oxygen, réalisé par Alexandre Aja qui revient enfin faire des films en France je crois, enfin c'est plus ou moins je crois que c'est sorti pour Netflix, donc ça se trouve c'est pas spécialement enfin bon bref, il revient donc avec un film avec Mélanie Laurent qui se réveille au début du film dans un caisson a priori médical et qui ne sait pas ce qu'elle fait là, qui a perdu ses souvenirs c'est pas du coup un peu comme l'autre meuf dans Méandre sauf qu'elle, elle peut même pas sortir son caisson le film est un huis clos où on est constamment enfermé dans un caisson et le personnage doit du coup se démerder avec l'intelligence artificielle du caisson qui est en train de lui parler, avec les personnes qu'elle arrive à joindre au téléphone ou avec d'autres moyens pour essayer du coup de savoir qu'est-ce qu'elle fout là comment est-ce qu'elle peut sortir de là, qu'est-ce qu'il peut se passer etc etc. Le film esthétiquement est très bien foutu, très joli, même si effectivement t'as qu'un seul décor dont tu peux pas faire grand chose avec les révélations sont vachement intéressantes je trouve qu'elles sont très très bien préparées, très bien mises en avant et à chaque fois que t'en as une nouvelle qui arrive, ça te réintègre dans le le scénario, ça te replonge dans l'histoire à fond cela dit, le début était un petit peu long il y a certaines questions où tu te dis dis donc c'est bizarre quand même que t'aies pas posé la question plus tôt a priori dès le début j'aurais commencé à me demander c'est quoi ce truc, explique-moi ce que c'est etc. alors que ça vient beaucoup plus tard dans le film certains trucs avec des rats qui me semblent particulièrement gratuits il y a voix des rats des fois qui débarquent dans le truc mais sauf qu'ils sont jamais vraiment là, c'est juste son délire à elle mais du coup tu te dis bon c'est un petit peu pour rajouter un côté stress et flip avec le côté huis clos etc. Imaginez si vous étiez enfermé dans un sarcophage avec en plus des rats qui allaient vous bouffer les pieds et des trucs dans le genre mais ça fait quand même gratuit à Oudan bon je trouve que c'est pas un truc qui était forcément très central mais globalement j'ai trouvé que le film était plutôt pas mal que toutes les révélations, je l'ai dit, relançaient l'intérêt de l'intrigue et que esthétiquement le film marchait extrêmement bien il y a juste un truc, je trouve qu'on révèle très bien à quel point les films Netflix disparaissent et passent totalement dans l'anonymat une fois qu'ils sont sortis parce qu'on a un petit peu parlé d'Oxygène quand il est sorti mais pas du tout ensuite et pourtant on a quand même un film qui dépose à la fois des mots Omicron et d'un virus et personne n'essaie de faire le rapprochement avec Oxygène en disant oh dis donc Omicron j'ai vu ça dans Oxygène etc enfin en tout cas j'ai rien vu passer sur Twitter donc du coup voilà j'ai l'impression que c'est dommage finalement le film a un peu été oublié aussi vite qu'il est passé mais personnellement j'ai trouvé que ça marchait extrêmement bien que c'était plutôt cool Mélanie Laurent elle était parfaite dans son rôle et juste du début à la fin donc personnellement je vous conseillerais quand même de regarder Oxygène c'était plutôt pas mal ensuite nous avons Pig le deuxième film avec Nicolas Cage pour le coup il m'intéressait beaucoup moins mais il m'a beaucoup plus plu que Prisoners of Ghostlands Ghostlands m'a tiré un petit peu plus parce qu'il avait l'air plus délirant et finalement Pig qui est beaucoup plus terre à terre m'a beaucoup plus plu parce qu'en fait tout le film paraît assez plan plan et un peu étrange c'est l'histoire d'un mec qui vit au fin fond de la forêt avec un cochon truffié et un soir une bande de junkies débarque chez lui pour lui foutre un coup sur la gueule et kidnapper son cochon afin de le vendre à une sorte de mafieux ou d'homme d'affaires quelconque qui a très envie d'avoir du coup des truffes également mais il n'a pas envie de payer Nicolas Cage donc il veut récupérer son cochon et Nicolas Cage passe tout le film à traquer et essayer de récupérer son cochon donc au début t'as un peu l'impression qu'on te vend un John Wick avec un cochon même Nicolas Cage a l'air travaillé comme étant un mec badass de films d'action etc et en fait plus l'histoire avance plus on révèle le truc et tu fais mais c'est pas du tout ce que je voyais venir et puis du coup il n'y a pas du tout d'action tu commences un peu à te demander où est-ce qu'il est en train de partir le truc dans son délire c'est très sombre, c'est très terne, c'est très marronnasse c'est très désaturé etc tu sens un truc très crade lui-même il a un look de clodo absolu dans le film et en même temps tu vois certaines zones de discussions qui sont assez belles et assez intéressantes t'as toute une scène où il est en train de parler au patron d'un restaurant qu'il connaissait avant il lui dit mais tu savais très bien que tu voulais pas faire ce truc là tu sais très bien que tu voulais faire autre chose il y a tout un discours comme ça qui est plutôt pas mal le film se met à finalement traiter d'un thème au fur et à mesure et petit à petit arrive le climax et je vous avoue que le climax il est mais aux petits oignons et ce sera adapté avec le thème du film ceux d'entre vous qui l'ont vu savent ce que c'est le climax est aux petits oignons ça a été parfaitement mis en place sans que tu le vois venir et c'est tellement puissant et fort émotionnellement comme idée que tu peux pas t'empêcher d'avoir la gorge serrée et de voir le truc et de te dire putain c'est quand même absolument ouf et la fin te ramène une mandale dans les gueules en plus après ça et tu fais oh la vache c'est violent et finalement du coup tu te retrouves avec un film qui est extrêmement triste alors que tu pensais voir moi je pensais voir un gros délire avec Nicolas Cage surtout avec le look du truc le délire du cochon truffier tu te dis vraiment ça a l'air d'être un truc faible pour faire du délire et en fin de compte non c'est ultra profond ultra humain ultra intelligent et tu le vois pas du tout débarquer et franchement je me suis fait totalement surprendre par la fin et j'avoue quand j'ai vu la fin j'ai fait je comprends pourquoi tout le monde me la recommandait cette année il y a peu de gens qui m'ont conseillé Prisoner of the Ghostland je l'ai plus trouvé moi-même en faisant mes propres trucs mais Pig pour le coup il est souvent revenu dans mes recommandations et j'ai vraiment compris pourquoi vu que vous l'avez mis à ce point quand je suis arrivé au climax c'est clairement une des meilleures fins de film que j'ai vu de ma vie après le truc c'est que le film lui-même je le trouve un petit peu plan plan et chiant donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes tops ou mes flops ou quoi que ce soit je trouve que c'est un petit peu long et laborieux pour en arriver à ce climax extraordinaire mais c'est vrai quand même que quand tu arrives à cette fin de film tu fais ouais non même si le début était long et chiant je suis content d'avoir vu tout ça pour en arriver à ce final c'est aussi réussi que ça comme final donc c'est vrai que ça donne enfin c'est quand même un truc qui fait que je vous conseille de le regarder mais sachez quand même que ça va être un petit peu long à se mettre en place et à démarrer ensuite nous avons The Guilty un film Netflix à nouveau et d'ailleurs ça se sent parce que le concept est fait pour Netflix un petit peu comme Oxygen on a un huis clos en fait qui ne sort jamais du centre d'appel du 911 puisque c'est là que se déroule toutes les soirs le personnage principal joué par Jake Gyllenhaal est un opérateur du 911 et un jour au téléphone il a une jeune femme qui lui dit qu'elle a été kidnappée et que son enfant est tout seul à la maison et elle a notamment peur pour un de ses fils dont elle a peur qu'il ait été très gravement blessé le mec va donc essayer de la garder au téléphone de la rassurer et trouver un moyen du coup d'obtenir quelques informations comprendre ce qui se passe la jeune fille lui dit qu'elle a été enlevée par son mari je crois et donc il va essayer de sauver cette jeune femme et de l'aider le film est donc entièrement tourné dans le même lieu donc il y a une volonté d'essayer de se renouveler malgré tout mais pas particulièrement bien atteinte je crois que c'est Antoine Fuqua qui réalise ce truc tu sens pas vraiment d'audace et de plans particulièrement intelligents pour essayer de renouveler le langage visuel du film c'est un peu toujours les mêmes plans à chaque fois qu'il parle avec son voisin par exemple c'est toujours le même angle et toujours les mêmes trucs donc pas particulièrement intéressant le truc le plus audacieux c'est qu'à un moment il change de partie du décor c'est qu'à la base t'as tout un truc qui est dans une pièce avec des murs en verre et à un moment il sort et va dans une autre pièce où il y a des stores pour pouvoir les fermer et être un peu plus isolé donc du coup ça ça change un peu l'environnement ça change un peu le décor etc mais effectivement on arrive quand même malgré tout avec un bon scénario à te tenir investi dans l'histoire jusqu'à la fin du récit jusqu'à ce qu'il arrive à trouver les solutions jusqu'à ce qu'il arrive à sauver certaines personnes etc etc mais c'est pas non plus le film du siècle quoi mais c'est vrai qu'il y a un stress qui est passé plutôt bien et je l'ai plutôt bien noté dans ma sélection il y a aussi un petit effet ajouté qui fait que ça rend assez bien le stress c'est que toute l'action se déroule pendant qu'il y a les incendies sur la côte de la Californie et du coup ça rajoute du danger en plus et des obstacles pour résoudre la solution parce que par exemple la plupart des forces de police sont des pompiers et tout le bordel sont sur les incendies et donc ne sont pas libres pour arrêter des voitures essayer de trouver une nana qui a été kidnappée etc ça rajoute de la tension, ça rajoute des soucis aussi et la musique et le montage rendent extrêmement bien aussi ce sentiment de tension etc c'est ce qui fait vraiment que le film marche bien comme le personnage fait un petit peu son truc dans son coin qui ne veut pas forcément que ses collègues le sachent il y a tout un côté où la caméra est un petit peu cachée film derrière des obstacles etc pour montrer que le personnage a un côté un petit peu dissimulé beaucoup de caméras épaule qui vont le suivre pour avoir une image qui est aussi un peu plus vive et dynamique et pas avoir un truc trop plan plan et sur tripode constamment vu qu'on va déjà rester dans le même décor tout le temps des gros plans très très flous où il imagine en fait dans le flou dans la zone de flou la scène qui pourrait se passer parce qu'il ne peut pas la vivre en lui-même mais il peut essayer d'imaginer il entend les bruits des voitures donc il imagine la bagnole il entend la pluie donc il imagine la bagnole sous la pluie etc il y a des petites scènes comme ça qui peuvent être intéressantes parfois mais grosso modo ça casse pas trois pattes un canard non plus mais c'est vrai qu'on sent plutôt bien l'attention que le scénario est bien écrit et que donc ça donne envie de suivre le sitoir donc si ça vous intéresse The Guilty ça peut toujours le faire mais c'est pas non plus le film sur lequel je vous dirais de vous jeter il y a des films plus intéressants à voir en dehors de ça c'est juste que certains twists de fin sont très intéressants et certaines révélations sont assez surprenantes donc pour ça au moins c'est intéressant autre thriller de cette année c'est The Woman at the Window c'est un film que j'ai vu se faire lyncher en ligne au niveau des critiques en général c'est un thriller assez librement adapté de feneurs sur cours mais c'est un sous-genre général de films et de littérature qui met en scène des femmes généralement célibataires mais parfois aussi mères de famille qui enquêtent sur des événements criminels donc là l'idée c'est qu'en fait elle est psychologue et agoraphobe elle peut plus sortir de chez elle et un soir en regardant du coup l'appartement des voisins puisque comme elle peut plus sortir de chez elle évidemment elle se met à regarder les appartements de tout le monde elle croit être témoin d'un meurtre et va donc appeler la police sauf que personne va la croire parce que personne va trouver de preuves personne va trouver de corps personne va trouver machin et donc ça va être toute une attrique pour savoir est-ce qu'elle est en train de devenir folle notamment à cause de son agoraphobie et à cause de certains événements tragiques qui sont passés dans son passé ou est-ce qu'elle a raison il s'est vraiment passé quelque chose etc etc c'est assez donc classique comme style de thriller pour ce genre de truc j'étais plutôt satisfait mais je dois admettre qu'effectivement il y a pas mal d'éléments qui sont un petit peu particuliers la vraie personne qui est incriminée dans l'histoire si elle est vraie ou non je vous avoue que quand tu la vois elle fait immédiatement chelou en plus de ça le personnage ne joue pas très bien faut vraiment être honnête le personnage ne joue pas très très bien et quand tu arrives aux révélations autour de ce personnage ça devient vraiment un tueur de slasher disparaît en un cut du plan enfin c'est des trucs comme ça qui sont un petit peu particuliers ou alors il y a un moment où elle entend du bruit venir de chez son locataire parce qu'elle loge quelqu'un en bas de chez elle il y a une seconde maison en dessous de la sienne qu'ils ont aménagé le bas de la maison en autre appartement pendant une soirée elle entend du bruit elle entend une femme en train de pleurer et elle ne se pose pas de questions elle ne va pas voir ce qui se passe et tu te dis quand même quand tu entends ce genre de bruit ça t'intrigue quand même au moins tu appelles les flics discrètement pour leur dire vous ne pouvez pas venir vite fait chez mon locataire parce que j'ai entendu une femme en train de pleurer je voudrais bien savoir ce qui se passe etc surtout qu'elle est très suspecte à la base de beaucoup de choses donc tu dis c'est un peu particulier donc c'est vrai que tout n'est pas parfait notamment dans certaines révélations centrales à l'intrigue mais il y a aussi beaucoup de choses qui passent très très bien j'ai beaucoup aimé notamment l'appartement que je trouve très coloré et qui a des couleurs un peu originales et notamment il y a un peu de bleu et de rouge qui sont assez classiques mais il y a aussi une chambre couleur saumon et pour le coup une couleur saumon un rose comme ça un petit peu étrange un petit peu rouge un petit peu jaune c'est une couleur que tu n'as pas l'habitude de voir très souvent donc j'aime bien du coup ce genre de truc pas mal de jeux au niveau de la profondeur de champ qui sont intéressants par exemple il y a beaucoup de moments où elle s'endort à côté de la télévision et on va utiliser soit une demi-bonnette soit un angle particulier je ne sais plus si c'était une demi-bonnette c'est possible pour avoir à la fois elle et l'écran de télévision ultra net et il y a beaucoup de plans comme ça qui vont jouer sur des choses un petit peu étranges au niveau du cadre et de la netteté et de la profondeur de champ des plans il y a un petit travail du rouge Hitchcockien qui va revenir à certains moments notamment pour marquer le danger chez Hitchcock le rouge je suis beaucoup de réalisateurs aussi et étant donné qu'elle a parfois des problèmes mentaux il lui arrive de voir certaines choses qui ne sont pas forcément là et parfois ça donne des images qui sont assez jolies et assez poétiques donc je vous avoue je suis un peu méfigué mes raisins c'est vrai qu'une bonne partie de l'intrigue principale n'est pas ouf mais le film n'est quand même pas si nul que ça donc je ne comprends pas pourquoi il s'est fait allumé à ce point mais donc voilà si ça vous intéresse c'est à vous de voir de vous pencher dessus et il y a un dernier film en catégorie thriller Vaurien il est réalisé par un mec qui s'appelle Peter Dorunsis et si ce mec existe ou si c'est vraiment lui qui m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire que son film existait c'est le premier film réalisé par un fan de la chaîne si c'est vrai si ce qu'il me raconte est effectivement vrai c'est le premier film réalisé par quelqu'un qui aime mon travail ce qui me surprend énormément parce que alors c'est un concentré de plein de choses que je déteste dans ce truc notamment vous avez vu le titre Vaurien c'est un personnage qui est un Vaurien et vous savez ce que je pense des Vauriens notamment par exemple ce que je pense de Han Solo j'ai beaucoup de mal avec ces personnages qui se comportent extrêmement mal mais qui malgré tout tu ne sais pas pourquoi sont des aimants à gonzesses et se les tape toutes et en fait c'est exactement ça c'est exactement ce personnage on suit un personnage qui est joué par Pierre Deladonchamp plutôt sexy d'ailleurs qui est un Vaurien qui sort tout juste de prison au début du film qui vit de plein de petits resquillages et qui essaye du coup de faire sa vie de marginal en trouvant des squats avec certains contacts certaines personnes qui rencontrent dans la rue des graffeurs des trucs dans ce genre là rencontre plusieurs personnes notamment des nanas qui le va toutes se taper parce qu'à chaque fois qu'elle le voit elle le trouve toute ultra charmant sexy etc bon tu me diras vu le casting ça se comprend c'est un peu une errance un peu à la Antonioni mais clairement le mec est vraiment pas bien et a vraiment un truc qui va pas dans sa tête et il fait beaucoup de choses qui sont fondamentalement criminels et mauvaises et amorales et pourtant on continue à le suivre on continue à suivre son aventure et tout ce qui lui arrive je ne suis pas non plus le public particulièrement cible et visé donc c'est un peu particulier c'est intéressant quelque part qu'un mec qui a des goûts cinématographiques complètement opposés au mien et finalement trouver un truc intéressant à ma chaîne si ça se trouve c'est un gros fake c'est un truc très compliqué quand tu es sur youtube et que tu es contacté par des gens qui te contactent avec des comptes twitter, facebook ou youtube etc tu sais pas quelle est vraiment la personnalité des gens derrière donc ça pourrait très bien être un mec qui me ment quoi mais pourquoi pour ce film là en plus enfin je sais pas ce serait particulier et en plus je lui avais dit très clairement quand il m'a envoyé le message je lui ai dit je suis désolé mec j'aurai pas le temps de faire un vlog je pourrais pas parler de ton film je pourrais pas le mettre en avant etc il me fait ouais je m'en fous je veux juste que tu vois mon film donc voilà je l'ai finalement mis dans les raterpas je lui avais jamais dit que je les mettrais mais ça lui fera la surprise du coup j'ai pas spécialement apprécié le personnage ou le scénario mais le film était extrêmement bien foutu extrêmement bien mis en scène très bien tourné et je dois notamment le féliciter pour sa recherche de décors parce qu'il a trouvé des décors qui étaient tous ultra impressionnants l'immeuble de banlieue qui est en forme ronde pour que du coup quand le maître se met à la fenêtre tu vois tout le reste de la banlieue ronde qui arrive dans le reste du cadre et quelque part ça l'enferme un petit peu du coup dans le cadre ou bien encore le squat dans lequel il va aller à bout d'un moment je sais pas si c'est un vrai squat qui existe vraiment mais en tout cas le bâtiment il est sublime c'est vieille moulure très belle sur les murs le parquet noir tu sens qu'il est ancien et qu'il a pris sur la gueule mais du coup ça lui met aussi beaucoup de caractère et beaucoup de cachet le lieu est gigantesque filmé avec grand angle enfin il y a un travail des décors notamment qui est magnifique et qui rend super bien donc au moins pour ça j'ai pas mal apprécié le film et j'espère que du coup il en fera d'autres ce réalisateur parce que bah écoutez c'est celle-là d'être un bon réalisateur qui a été rajouté au cinéma et enfin j'allais dire roulement le tambour mais le mieux ce sera de donner un coup de cléron Camelot et bah ça passe franchement c'est passé plutôt tranquillement comme vous le savez donc pour résumer un peu l'histoire si vous n'êtes pas au courant c'est pour ça qu'il est tout à la fin du coup de cette sélection je ne suis pas du tout un fan de la série Camelot qu'on parle des épisodes courts et comiques ou des épisodes longs et sérieux jamais ça ne m'a vraiment intéressé et donc quand j'ai entendu parler du film j'ai regardé la première bande annonce en disant à tout le monde bon je regarde les bandes annonces mais si les bandes annonces ne me plaisent pas j'irai pas le voir je regarde juste les bandes annonces pour savoir si effectivement ça pourrait plaire à un néophyte mais sinon enfin je ne suis pas du tout attiré par la licence et je n'ai jamais apprécié un seul des trucs de Camelot que j'ai vu dans les épisodes courts et les épisodes longs donc je ne pense pas que j'apprécierais ce film je me suis mangé un tollé de la part des fans de Camelot aussi bien parce que j'aurais dû aller voir le film parce que c'est quand même quelque chose d'important dans le cinéma français c'est quelque chose d'original pour une fois qu'on essaye de mettre des enjeux les mecs il faudrait arrêter dix secondes il n'y a pas que Alexandre Astier qui a révolutionné le cinéma français non plus je ne suis pas obligé il y a des films comme ça qui essaient d'en faire un peu plus avec le cinéma français il y en a plusieurs qui sortent par an rien que c'est à l'un des boîtes noires par exemple ou des trucs dans ce genre là il faut arrêter avec oh dis donc Camelot quand même ça fait des trucs de ouf qu'on ne fait pas d'habitude dans le cinéma je dois aller voir juste pour ça c'est hé oh mollo les gars on a déjà fait des trucs comme ça que les gens qui ne voulaient absolument pas que je voie le film qui ne voulaient même pas que je parle de la bande-annonce parce que comme je n'ai pas aimé la série je ne devrais même pas en parler etc etc du coup après m'être engueulé avec tout le monde j'ai laissé le truc se tasser et je me suis dit je vais garder Camelot pour le film de fin ça a donc été le film qui a marqué la fin de mes rattrapages quand j'ai posté sur Twitter ça y est je l'ai vu les rattrapages sont finis etc les rattrapages étaient effectivement finis je n'ai pas rattrapé un film depuis c'était la fin et au final je dois dire c'est quand même beaucoup plus moyen que ce à quoi je m'attendais je m'attendais vraiment à détester ou à apprécier alors il y a déjà un truc qu'il faut que je dise à tous ceux qui m'ont dit mais t'es un con de toute façon Camelot c'est pas que l'humour vous avez dû être déçus face au film parce que pour le coup l'humour il y en a un balle dans le truc et c'est même quand même vachement plus orienté l'humour en fait c'est marrant je me suis rendu compte en regardant la série que c'est grosso modo comme si on avait adapté le donjon de Nalbuck en série mais le donjon de Nalbuck ça me fait rire et Camelot non cela dit il y a une ou deux répliques qui m'ont fait marrer dans celui-ci il y a notamment alors je sais lesquelles parce que je les ai notées il y a un moment où tout le monde est en train de parler de la mère d'une des nanas qui est avec certains des rebelles et le mec avec qui elle est essaye quand même de parler avec la mère correctement et de se présenter pour demander la main de sa fille etc etc et j'aime bien parce qu'un moment elle lui coupe la parole en ce temps elle fait non mais puisqu'on vous dit que c'est une connasse ça débarque comme ça en plein milieu de la conversation ça marche plutôt bien et j'ai beaucoup aimé le moment où t'as je sais plus si c'est Karadoc ou Perceval parce que je sais pas lequel des deux c'est qui explique on s'habille avec des couleurs vives pour faire croire à l'ennemi qu'on est venime tellement absurde que je vous avoue que ça m'a marqué quand même ça a bien marché pour le coup donc quand même en même temps c'est logique sur deux heures il y a quand même bien une blague qui va marcher vous voyez donc il y a une ou deux blagues qui ont bien marché pour le coup ça c'était dans le positif il y a un travail de ouf sur les costumes alors j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de la tenue de Lancelot mais en fait je crois que vous avez pas compris la blague en gros c'est Lancelot vient d'atteindre la noblesse et donc en gros c'est son armure de soldat mais c'est une armure Gucci quoi c'est l'armure en cuir avec un col ultra exagéré qui remonte jusqu'à la tête etc le col qui je suppose est un truc pour éviter qu'il se fasse décapiter par exemple ou un truc dans le genre là mais qui va tellement haut qu'effectivement ça lui a une tête de bite mais pour moi c'est vraiment à fond dans le côté humoristique que je sentais toujours à Kaamelott il y a un truc par contre par rapport à l'humour et au personnage humoristique je me rappelle pas que Perceval et Karadoc étaient aussi méchants je me souvenais qu'ils étaient très cons mais je me souvenais pas qu'ils étaient méchants en fait et agressifs et qu'ils insultaient les gens etc alors c'est peut-être juste parce que j'ai vraiment pas suivi la série mais j'ai vu des gens évoquer ça sur Twitter vite fait et je suis complètement d'accord quand j'ai vu le truc j'ai fait mais ils sont méchants Karadoc et Perceval ils me semblent qu'ils étaient juste bêtes mais ils sont bêtes et méchants en plus j'ai aussi beaucoup aimé niveau humour que tout le monde se fout de la gueule des burgondes c'est genre c'est pour le coup ça fait très fan service c'est comme par hasard qui est-ce qui revient c'est le truc qui est devenu culte dans les séries c'est Arthur, couillère etc comme par hasard quoi mais on suppose que ça devait être des personnages récurrents quand même à la base mais j'aime beaucoup le côté non mais on a rien à foutre ils sont là ils savent même pas mettre les trucs en place etc quelque chose qui pour le coup est assez rigolo là-dedans et puis dans le même temps il y a quand même beaucoup de défauts il y a notamment un défaut c'est que ce film n'avait aucun besoin d'être un film sur les deux heures il y a quand même 1h40 qui sont juste des mecs qui se promènent dans le désert ou dans la campagne française ou qui vont dans une vieille ruine retapée ou un truc de ce genre là il y a vraiment rien de particulièrement audacieux intéressant de très très beau à regarder à part le climax de fin qui est donc une attaque de château avec la prise d'assaut par les burgondes il se passe vraiment rien dans le film et rien qui nécessite d'avoir un gros budget qui nécessite d'avoir un truc particulier j'ai l'impression qu'il s'est juste éclaté avec le budget au niveau des costumes et c'est tout quoi ne serait-ce que par exemple au niveau des effets spéciaux quand on sait qu'il avait genre 9 millions je crois qu'il avait à peu près 9 millions pour faire le film ou peut-être un tout petit peu mais il me semblait avoir entendu 9 millions c'est peut-être un peu moins corrigez-moi si c'est le cas mais il me semble que c'était 9 avec 9 millions te sortir des effets spéciaux aussi pourris que ce qu'il y a dans ce film c'est quand même un peu insultant parce que t'as quand même des films qui ont beaucoup moins qui s'en sortent beaucoup mieux avec certains effets spéciaux il y a une engueulade à la con qui pète dans le conseil des méchants à un moment et il y en a un qui met un doigt en avant et genre t'as deux pauvres éclairs after effect qui sortent du truc je peux vous les faire là de la même qualité regardez Kaamelott qualité Kaamelott quelque part ça porte bien son nom pour le coup ça fait vraiment Kaamelott comme effets spéciaux certaines incrustations sur Excalibur pareil font complètement dégueulasse et même les simulations du château qui se fait détruire à la fin c'est quand même pourtant on va avoir mis les seuls plans en effets spéciaux du truc tu te dis quand même tout le budget devrait être là dessus et ben non même ces plans là ils sont moches et tu vois qu'il y a un côté effets spéciaux et qu'il manque un certain nombre de rendus et que c'est pas réaliste comme texture etc c'est quand même assez dégueulasse niveau effets spéciaux très peu d'action comme je viens de le dire c'est très peu rythmé très peu de grandiose très peu d'épic c'est principalement du dialogue et ça parle beaucoup 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 avec finalement assez peu de temps pour mettre en place certains trucs genre t'as un moment où t'as un mec qui va chercher Arthur et qui part dans le désert il doit y avoir genre 30 secondes d'image dans le désert et après c'est fini quoi et tu fais c'est quand même un peu ça va vite quoi ça enchaîne vite c'est aussi long parce qu'il y a plein de nouveaux persos qui débarquent on sait clairement qu'ils sont nouveaux parce qu'il faut les présenter à Arthur donc on suppose qu'ils sont nouveaux même si on ne connait pas la série et ils servent à rien mais genre vraiment à rien quoi parfois un ou deux sketch mais sinon tu pourrais vraiment les avoir sortis du truc ça n'aurait rien changé à l'histoire donc c'est quand même un petit peu ballot j'ai notamment pas compris du tout à quoi servaient tous les flashbacks sur l'enfance de Arthur je comprends pas quelle leçon il faut tirer de ce qui s'est passé dans son flashback et pourquoi ça le pousse à prendre la décision qu'il prend à la fin du film je vois pas le lien entre les deux je me demande du coup est-ce que c'est par rapport à quelque chose que j'ai loupé dans la série est-ce que ce passage sur sa jeunesse à Rome complète certaines choses qui étaient dans la série puisque je sais que la série traite de son passage à Rome parce que si c'est le cas il a mal géré l'intégration du truc dans le film et si c'est pas le cas le truc je vois juste pas ce qu'il vient foutre dans le film je comprends pas à quoi ce que ça apporte au personnage au scénario au leçon ou quoi que ce soit donc c'est quand même un petit peu ballot et surtout que ça prend vachement de place ces trucs alors celle-ci il faut que j'avoue mon erreur j'étais persuadé que ce décor avait été fait numériquement c'est vrai qu'il existe pour de vrai je ne sais pas jusqu'à quel point jusqu'à quelle mesure quel bâtiment est vrai quel bâtiment aurait pu être ajouté en numérique peut-être que tout est vrai il y a un côté tellement lisse et tellement artificiel à ce décor que j'étais vraiment persuadé qu'il allait être en effet spéciaux mais a priori non tant mieux quelque part parce que si c'était en effet spéciaux j'y verrais beaucoup plus vu la qualité des effets spéciaux globaux mais c'est vrai que tout ce passage flashback sur la jeunesse d'Arthur mais rien à battre quoi on s'en fout complètement ça pourrait complètement partir du truc ça ne changerait rien peut-être que c'est un truc qui est en fait mis en place dans ce film pour servir dans la trilogie parce que c'est vrai que ce Kaamelott ça va être une trilogie donc peut-être que ce flashback va être filé dans les autres films et que quand on aura fini les trois films on aura compris pourquoi on a vu tout ce flashback par rapport à Rome mais vraiment comme ça je ne vois pas à quoi ça sert et enfin pour terminer je n'ai pas non plus compris à quoi servait la scène post-générique avec ce mec là qui est en train de ramper par terre et qui fait je ne sais pas contre quoi qui bouffe de la neige alors peut-être parce que je ne sais pas qui est le personnage du coup dans la série mais même dans le film enfin par rapport au film je ne vois pas à quoi ça sert cette scène post-générique et puis alors le truc c'est que peut-être qu'avec la série ça passe mieux mais quand tu regardes juste le film je sais qu'Arthur a donc essayé de mettre fin à ses jours à la fin de la dernière saison et c'est pour ça du coup qu'il est aussi ronchon quand on lui demande maintenant de revenir faire le roi donc je comprends un petit peu mieux du coup d'où est-ce qu'il part mais en fait pour arriver à la conclusion qu'il a à la fin je ne comprends pas son parcours je ne comprends pas ce qu'il a amené maintenant avec ce qu'il a vu à changer d'opinion par rapport à tout ce qui n'allait pas quand tu arrives à un stade aussi extrême qui essaie de te subsider il faut quand même avoir une motivation assez claire pour retrouver goût à la vie et retrouver le goût de faire des efforts et retrouver le goût de devenir le roi Arthur dans ce cas particulier et pour le coup ben non je trouve que aussi bien sa dépression que sa rémission ne sont pas particulièrement bien traitées donc personnellement je suis un peu passé à côté de tout cet élément du film voilà alors écoutez je ne sais pas combien ça fait au montage mais sachez que là je viens de tourner 6 heures de vidéos alors il y avait beaucoup de prises ratées de moments où j'ai repris ce que j'ai dit etc des moments où je devais me rappeler des films en allant les chercher dans mes notes parce que c'est un certain que j'ai vu il y a plusieurs mois mais quand même c'était un peu laborieux ma voix est déchirée et je vais pas beaucoup dormir cette nuit parce que j'ai bouffé beaucoup de ma nuit là donc voilà je me suis beaucoup démené pour vous faire ces rattrapages mais ça y est enfin toutes les vidéos de fin d'année sont sorties nous pouvons passer au reste de l'année pour moi comme pour vous et ça fera du bien à tout le monde donc voilà je suis encore une fois navré du temps qu'ont mis ces vidéos à sortir j'essaierai de faire beaucoup plus rapide les prochaines années mais vraiment j'avais envie de rattraper le plus de films possible cette année et du coup j'en ai profité en rajoutant quelques jours en plus et j'ai débordé sur février mais j'essaierai de faire en sorte que ça ne se reproduise pas l'année prochaine voilà merci beaucoup de m'avoir suivi pour ces vidéos je vous retrouverai je l'espère tout au long de l'année prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada